Bonjour, bienvenue dans cet épisode numéro 7 de la saison 5 de Game of Thrones, je suis immensément heureux. On aime tellement l'émission qu'on s'applaudit seconde zéro, c'est quand même fantastique, on peut arrêter l'émission. Je suis avec… alors cette fois, je vous présente MV en premier, maintenant je vais faire de gauche à droite à l'ancienne parce qu'on est maintenant des amis, on n'a pas de sponsor, on a toujours d'amitié. Lame est avec moi, ça va Lame, t'as la forme ? Oui, j'adore Leroy Merlin, j'adore Guillaume Lapache, j'adore NordVPN. D'accord, c'est bien, alors là le problème c'est que tu le fais gratuitement, donc on vient de les perdre là, tu vois. Bon, MV ça va Johnny Monet ? Eh oui, nickel, on va rester, c'est vraiment full RPZ, c'est la continuité parfaite. On va débriefe, voilà. Lydia ça va, Lydia underscore underscore AM, c'est bien, ça va super fort sur Instagram, c'est bien. Oui, ça va super bien. Plus on s'abonne à toi, moins on a à te payer. Ah d'accord, c'est la visibilité, c'est ça ? Donc le mec, il a déjà négocié des sponsors, il a négocié les cachets de ses joueurs. Il n'y a pas de petit profil comme dirait Archibald, ça va ? Oui, ça va très bien, Darty, la Fnac, Huawei, Asus. Et je voulais juste passer une spéciale dédicace à la police, car la police nous regarde. Et moi, normalement, il ne voit que deux faces et deux profils. Là, ils vont comme ça, en mouvement, c'est incroyable. Donc, bisous à tous les policiers. Merci la police. Avec nous, il y a Alba, évidemment, qui va vous faire des chansons incroyables. Il y a Victor en réel. Et pour respecter le théorème de On est tous des anciens de Webedia, aujourd'hui au son, on a Théo qui nous a accompagnés sur la saison 1, 2, 3. Maintenant, le voici dans la saison 5. J'ai aujourd'hui un cadeau pour Archibald. Un cadeau. Un titre de propriété ? Non, un beau cadeau. Je te laisse le déballer pendant que je montre un autre cadeau. On a beaucoup de cadeaux, j'ai vu la cloche la dernière fois. Pour l'instant, il n'y a que MV qui n'a pas eu de cadeaux, on aurait pu croire. Ça, c'est des petits cadeaux, des petits chocolats qui sont donnés par Quentin, qui est le community manager de... Mais c'est une boîte vide ! Merci beaucoup. Mais ouvre quand même ton truc. J'étais en train de pleurer parce qu'on n'avait pas pris de trucs sucrés après le petit repas. N'hésitez pas à nous ouvrir, profitez-en. Merci. Alors, c'est un verre avec un A pour Archibald. Oh, il est magnifique. Envoyé par le centre européen du métier du verre. Et c'est fait par Frédéric Demoisson, meilleur ouvrier de France 2019. Tu la laisses là quand même, mais elle est à toi. D'accord, mais je la laisse là, mais c'est à moi. À la fin de la saison 5, on va dire, tu pourrais l'emporter chez toi. D'ailleurs, cette façon d'unigramme, ça a été faite aussi par les mêmes... C'est superbe. Parce qu'il y a un A, tu vois, Archibald. Alors franchement, meilleur cadeau. Je crois que le seul truc qui topera ça, c'est peut-être une paire de menottes de la police. On va les contacter pour qui s'occupe de toi. On va souffler. Également, on a reçu, alors c'est de la part de la communauté, un livre d'or, mini livre qui est trop mignon. Alors, tout n'y est pas, mais on a eu plein de messages de votre part, des messages qui ont été collectés par notre CM. Donc, je vous en lis un au hasard, mais on en lira un à chaque fois. Depuis Game of Roll, le 92 n'a plus la même valeur dans ma vie, alors merci. Ah, c'est beau. Et j'ai découvert Game of Roll à mon entrée en classe prépa et la saison 3, c'est terminé à la fin. Donc, je tenais à remercier de m'avoir accompagné dans cette période, mais il n'y a pas de problème, ça nous fait très plaisir. On a tous ces messages, ça nous fait meilleur cadeau. Merci beaucoup. Beaucoup d'amour, quand même. Une émission extraordinaire aujourd'hui, j'annonce tout de suite. Aujourd'hui, en cadeau sub, quand même. Vous allez voir, le budget baisse un peu. On a un mug avec la tête de Wish, exactement c'est elle, qui vous l'offre. Mais non, c'est très bien. On rappelle quand même que Wish Lauren, qui est une autre maquilleuse, a les meilleurs goodies de toute influenceuse du game, quand même. Donc, pour gagner ce mug, ou alors... Je te le donne, il y en a qui le veut. Ou alors, Tali, un merveilleux, merveilleuse bande dessinée en deux volumes. En tout cas, j'ai deux premiers volumes. Et un peu ambiance manga, médiévale fantastique. C'est à gagner ce soir également l'Ibetio Regalis, un jeu de rôle un peu renaissance. Donc, trois choses... Enfin, comment dire ? Autonomes avec ça, vous pouvez jouer à un jeu de rôle. Donc, tous ces cadeaux sont à gagner. La seule chose qu'on vous demande... Arrêtez de vous... Elle me fume ! Elle me fume ! Elle veut garder ses chocolats précieusement. Pour gagner ces cadeaux, et notamment le mug, vous faites un... Ah non, le mug, il est... Non, vous faites un tweet... Non, non, il est à nous. Vous faites un tweet avec simplement le hashtag... Hashtag Game of Rolls avec un... Je ne sais pas comment c'est écrit Game of Rolls. J'ai oublié, je suis fatigué. Game of Rolls. Game... Un Game of... R-O-L-E-S. Pas d'accent sur complexe sur le haut. On a fait un tweet. Vous serez tirés dans les personnes qui vont gagner ce soir. Aujourd'hui, en auteur. Parce qu'on a une émission, vous allez voir, qui est très particulière, très compliquée. Ah bah disons... Céline Atec, Sœur Sanssaut, Vincent Clara. Donc, la team des cinq était sur le tweet. Et j'ai également pris en consulting quelqu'un dont on parlera peut-être après l'émission, qui s'appelle Araignée du soir. Qui a fait une petite... Ça me dit quelque chose. Voilà, oui, tout à fait. Mais donc, c'est... L'espoir. L'espoir. L'espoir, voilà, exactement. Je m'arrête plus, c'est horrible. Aria, le jeu de rôle papier, c'est... Vous pouvez l'acheter et jouer sur... Vous pouvez le commander sur elder-craft. Toi, tu lui dis en direct, tu annonces le décès de quelqu'un quoi. Ah ouais, je le dis solennellement parce que... Sachez que quand vous achetez du Aria, l'argent va à tout le monde sauf AMV. Voilà, je le dis... Mais il va falloir qu'on s'arrange à nouveau. Pour l'instant, on ne fait pas assez de ventes, voilà, pour que ce soit significatif. C'est une bonne guerre, c'est une bonne guerre. Voilà. Mais en tout cas, voilà, sachez-le. Et également, je crois que sur Android et iOS, il y a une application Eldercraft où il y a plein de goodies, genre la carte du Barat, tout ça. Non, pas l'accord, la carte de Mirabilia, tout ça. C'est sur Eldercraft, sur iOS, Android, c'est une appli où il y a plein de ressources gratuites. Donc, n'hésitez pas. Ça pourrait nous servir à nous, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. Parce que vu les cartes aux pistes qu'on décide à la main... Si vous lisiez vos notes, je vais même vous dire... Je les lis, moi. Ils ont le previously que vous allez voir dans deux secondes. Ouais. Je leur ai envoyé ce matin, et j'ai pas eu le temps de prendre les 30 secondes pour le voir. Ah non ! Quoi ? Tu l'as pas envoyé ce matin, tu l'as envoyé au moins hier ou avant-hier. Ah oui ! Et j'ai dit non, je préfère me garder la surprise, comme les viewers. Ah, ok. Donc, je... Mais sans plus attendre, excusez-moi pour cette longue introduction. Victor, tu peux envoyer le previously et le générique. Mimolin, un écuyer à la recherche de l'amour. Evie, habité par un démon. Raoul, barde très fertile. Et Archibald, en quête de justice commerciale, cherche à lever des fonds pour libérer le roi Clémovitch, détenu en otache par le roi sorcier dragon. C'était une journée productive. Ils ont failli tout. Failli fermer un concurrent d'Archibald, failli mourir dévoré par un dragon coincé dans les égouts, failli organiser une fantastique évasion, mais les prisonniers en puissent débrouiller tout seul, Mimolin a failli trouver l'amour. Deux fois. Raoul a failli ne pas être père. Plus d'une fois. Alors oui, c'était une journée productive. Wouhou ! Déjà l'épisode 7 ! Et les voici exactement au même point qu'au début de l'épisode 6 ! Il faut trouver le testament de Dame Mougoul, qui serait peut-être dans sa bague. Hélas, un sort magique mal envoyé par Raoul a doté le cercueil de petites pattes et le voici qui s'enfuit dans la ville. Qui sera le plus rapide ? Un cercueil en cavale ou bien quatre aventuriers spécialistes de l'échec ? Hum, le suspense est intenable, hein ? Et bien vous le saurez dans cet épisode de Game of Rules. Générique Générique ... ... ... ... ... ... ... ... Alors ça commence sur les chapeaux de roue. Vous avez un cercueil qui est en train de fuir dans la ville. Et... Tout de suite déjà déploiement des affaires. Il va falloir réagir rapidement. Le cercueil se carapate, je crois que Mimolin et Évie, vous étiez en train de distraire les deux, Loïc 64 et Normandina qui étaient dans le... ... 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 il a des idées de faire des petites pattes au cercueil. Le cercueil est en train de se carapater. Je me tourne vers Archibald et Raoul qui sont en train de voir un cercueil en train de partir par la porte principale de la maison. Que faites-vous ? On essaie de le rattraper. J'ai créé sorcelles. Tu cours derrière ? Oui. Et c'est parti pour un jet de courir sauter. Ça démarre d'ailleurs, tu peux rimpéver bêtement. 50. 95. Je vais courir aussi. Très bien. Je vais courir et je vais essayer de lancer le fouet pour prendre une de ses pattes. Raoul court derrière le cercueil. Le cercueil monte sur le pont de la palle doux. Il est porte, le cercueil. Il est taillé dans les rues. C'est une action longue. Toi, tu fais quoi ? Je te dis après parce que toi, tu es dans la maison. Tu fais quelque chose ou pas ? Je siffle. Pour attraper le cercueil ? C'est un cercueil que j'imagine qui a un comportement de petit chien. Imaginons. Du coup, je décide de siffler. Allez, lance le dé. Il fait moins de 10. Il fait moins de 95 déjà. Pardon ? Il fait moins de 10 ? Moins de 10 ? Mais oui, c'est pas… C'est pas probable. C'est toi qui viens de déclarer arbitrairement qu'il ressemble à un chien. Mais vas-y. Il a quatre pattes, quoi. Un chat, peut-être ? Peut-être que tu es pris d'une intuition et… Maître cercueil. 20. 20. Dommage. Le sifflement ne marche pas. Toi, tu attrapes le cercueil, tu montes dessus et malheureusement, sur le pont terrifié, il plonge dans l'eau. Le cercueil plonge dans l'eau ? Oui, le cercueil plonge dans l'eau. Mais heureusement, fait de bois, il flotte. Et toi, tu es sur le cercueil qui est en train de nager dans la rivière. Ah, c'est cool. Le cercueil tourne comme ça dans la rivière et tout le monde te regarde sur un cercueil au milieu de la rivière. Et puis, il y a même certains qui disent « Ah, mais regardez, c'est Raoul, que fait-il ? » Superbe ! Voilà, et maintenant, je me tourne vers Mimola et Evie. Ok, bah, on court. Attends, mais on est censé… On était en train de m'ytonner un petit peu le X64 et… Oui, on l'a vu partir, le cercueil, du coup. Vous l'avez vu du coin de l'œil partir ? Bon, bah, on se précipite dehors. On va continuer à faire comme si tout allait… Non, mais eux, ils ont bien vu que tout le monde est en train de courir partout. Est-ce que dans la maison, ils ont vu le cercueil ? Non, non, ils ne sont pas au courant. Ah, ok. Du coup, nous, on n'est pas forcément au courant non plus. Donc, moi, je continue à les… Toi, Evie, la vue du coin de l'œil, elle est très observatrice. Alors, moi, discrètement, je sors quand même. Donc, tu sors discrètement, les mains dans les poches ? Oui, voilà. Oui. On siffle tout. Il y a Archibald qui est en train de siffler, comme tu peux voir. Mais Serké, il est encore animé ? Il se dépasse avec ses papates ou c'est fini, ça ? Il est encore animé pour le moment. D'accord, ok. Eh bien, je… Je vais, je descends pour voir. Est-ce qu'il se rapproche d'une rive ou pas ? Il y a trop de témoins. Ah, tu suis ? Tu suis, Serké ? Bon, il faudra me faire un gère en courir sauté pour le rattraper. Attention. Allez. Combien t'as ? 66. 66. 66 et j'ai 70. 70. Donc, courant de toutes ses forces, elle arrive sur la rive. C'est un large fleuve. Il fait, on va dire, 30 mètres de large. Tu es au milieu en train de tourner dessus, conservant un peu de dignité. Et toi, tu cours un peu sur le côté, un peu épice d'avoir couru. Vous deux, qu'est-ce que vous faites ? Là, il y a plein de témoins, tout le monde nous voit. Est-ce qu'il y a plein de témoins ? Oui, toute la ville nous voit, tout à fait. Oui, donc je peux difficilement subtiliser son anneau ou essayer. Bah, je peux l'ouvrir quand même. Peut-être qu'on s'avère comme d'une voile. Si je te ramène sur une rive, on a peut-être le temps de vite fait ouvrir, prendre la baille, refermer et rapporter le cercueil, tu vois. Il faudra que le cercueil veuille bien se rapporter tout seul, par contre. Est-ce que je peux retenter d'animer la bague ou on oublie ? Parce que c'est quand même mon fail d'animation de bague qui a mené à l'animation de cercueil. Le problème, c'est que la bague, tu ne la vois pas. Elle est dans le visuel. Est-ce que moi, si je lui lance mon fouet, il peut l'attraper et peut-être revenir sur la rive ? Non, 25 mètres de large. Un pur fouet, quand même. Tu veux demander au cercueil de faire une nage d'endienne, comme ça ? Comme ça, il part un peu sur le côté. Sinon, je fais une explosion à côté de moi. Alors, comme c'est un 95 et qu'il faut le traiter comme tel, dans trois tours, trois actions, avant que la rivière tombe dans une affreuse cascade. Ah, il y a une cascade en centre-ville. C'est un fleuve puissant. Je vais essayer de dévier le cercueil en créant une petite explosion à côté de moi. Un remous. Dans l'eau ? Oui. Ok, fais ton jet d'explosion. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? L'accord du démon. 14. L'explosion est parfaitement placée. Effectivement, le cercueil se dérive sur la rive, on va dire même près de, à côté des vies. Et finalement, s'échoue comme une petite barre. Loin avant la cascade. Et d'ailleurs, certaines personnes t'ont vues, ils descendent sur la rive et disent « C'est exceptionnel ce que vous avez fait, bravo. » Ah, trop tard, il y a des gens là, du coup ? Il y a deux, trois personnes. Allez, on va dire qu'il y a Dark Buzz et Monsieur Chip qui sont là et ils sont fans de Raoul. Je ne sais pas, c'est un magicien qui devait être dans le coin. Je ne suis que magicien. Très bien. Donc, en plus, ils sont là. Et on a toujours cet anorak. Alors ? Suite, comment faire ? Il n'y a que ces deux sbires autour de nous ? Il a perdu ses petites pattes. Le cercueil est devenu inanimé. Les deux sbires sont là, mais après, c'est juste des touristes. Ah, non. J'ouvre le cercueil pour vérifier que… Tu vois la défeinte Mughul. Allez voir la maréchaussée. Avec effectivement une bague un peu incrustée dans son doigt, comme on dit, parce qu'à la fois, vous ne seriez pas à l'enlever. C'était ça le problème. Et on n'a pas de dégrippant. Elle était incrustée. Oh, j'avais oublié ça. Allez, on va pas les couper sur le doigt. Ça a commencé à faire beaucoup expliquer. Vous allez ouvrir, ça c'est plus dur. Est-ce que tu peux refaire une chanson ou pas ? Si le cercueil se rebarre. On va faire toute la séance là-dessus. Je peux retenter de l'animer. Parce que si je le rends mou, ce n'est pas ce qu'on veut. Non, c'est la bague. Non, non. Parce que si, à la bague, on n'a pas envie de la dissoudre. Ou sinon, avec un peu d'eau, je peux essayer de… Il y a la rivière à côté. Je peux essayer de faire glisser. La bague. Tu as 20% de chance que ça marche. Mais attends, parce que les 20% de chance, ça marche, c'est cool. Les 80%, ça ne marche pas. Non, non, si tu fais un critique, oui. Si tu fais un epic fail, tu vas y arracher. Non, attends, j'essaye. Ça ne peut pas réussir que ce n'est pas un epic fail. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut essayer des trois fois. Non, ça va. Ça va. 73, c'est pas un 90, ça ne marche pas. Je réanime une dernière fois. Tu réanimes quoi ? La bague. D'accord. Quelle c'est elle ? Elle s'extirpe gentiment. T'as la possibilité de réanimer, par exemple, le cadavre ? Non. Non, mais si ça tourne mal. Si ça tourne mal. Je vous préviens. Quelle c'est elle ? Un sang peut-être ? Zombie mougoul. Zombie mougoul. Ça va se transformer en dragon, qui sait ? Animation d'objet 50, c'est 1.63. 63, c'est une jolie chanson. D'ailleurs, M. Chip dit « waouh, c'est pas mal, Raoul, il dit pour nous », mais ça ne fonctionne pas. Comment on va faire ? Je ne suis pas là, mais moi, je ne suis pas là non plus. Je suis là, par contre. Comment faire ? Je regarde quand même par l'intérêt. Alors, si vous n'avez pas d'idée, dans 10 secondes, il y a un garde qui arrive. On ne peut pas faire la force, tout simplement. Oui, bien sûr, tu peux forcer. C'est toi qui es forte. Ah oui, j'ai 50 en force. Ça va être dégueulasse. Allez, c'est parti. Bon, je force. Je pense qu'il y a un gros doigt gonflé. On est un peu depuis toute réflexion avancée. À 4. 4. 4. 0,4 ? Oui. T'arraches la bague, comme ça, et tu as récupéré la bague de Dame Mougoul, c'est gagné. Ah, putain, c'est moi qui l'ai récupérée. Ah, excuse-moi. Ehvi, à récupérer la bague, tu peux me donner la bague de Dame Mougoul. Attends, mais... Chou, je ne suis pas là, je ne suis pas là. Tu refermes le cercueil, tu es même assis sur le cercueil quand Draka Chup, un garde de la ville, dit qu'est-ce qu'il y a un cercueil sur la rive du Paldu, pourquoi ? Oh, mon Dieu, sorcellerie, c'est le cercueil de Dame Mougoul. Je ne sais pas, on a entendu des bruits d'incantation dans la maison et il s'est enfui sur des pâtes. Très bien, éloignez-vous du cercueil, je gère tout ça, il est très professionnellement, il va gérer la situation, comme il dit. Ok. Bon, ben là, c'est bon, du coup. Vous vous retrouvez où ? On revient. Allez, vous retrouvez... Tiens, pas loin, au café de l'Or en Bar, là, comment ça s'appelle ? Moi, je suis encore avec le X64 et Normandina, du coup. Orbar et Archie. Orbar et Archie. Moi, je suis encore avec le X64 et Normandina. Tu veux rester avec eux ? Je ne regarde pas la terrasse, je vois qu'il n'y a littéralement plus personne. Je vois qu'Evy s'est cassé, je vois qu'Archie-Bas s'est cassé. Qu'est-ce que je leur dis à eux, là ? Ben, eux, ils sont un peu saoulés que tu sois là depuis 10 minutes. Je me rends bien compte qu'il n'y a plus de cercueil et les trois sont partis, donc j'imagine qu'ils ont volé le cercueil de là où je suis. Je me dis comment m'extirper de ça, parce que si le X64 et Normandina se rendent compte que le cercueil disparaît avec mes compagnons, ça va être la merde. Non, mais dans ce cas-là, moi, je reviens vers la maison. Nerveusement, je commence un peu à nettoyer autour d'eux, voilà, je vais faire, je lustre des lustres, je passe à Serpien un peu partout, mais je vais loin de plus en plus. Et Normandina, te voir à une maison, souviens-toi, tu t'étais présenté comme les pompes funèbres. Oui. Donc, ça y est, vous avez envelé le cercueil ? Oui, alors, il y a un souci. Oui, j'ai un souci, on ne paye pas les suppléments. Ah ben, ok. C'est la maison qui fait cadeau. Non, en fait, le petit problème, c'est que le cercueil devait être exceptionnellement lustré. Oui. Parce que, sitôt sorti, il a glissé dans la rivière. Vous voulez dire que notre défunte mer, que nous aimons tant, est dans l'eau en ce moment ? Alors, je crois que je l'ai vu revenir sur la rive. Donc, vous allez récupérer le cercueil et nous le ramener ? Affirmatif, on va le... Très bien, on compte sur vous. Voilà, d'accord, très bien. Très bien, vous vous retrouvez chez Archie et hors-barres. Bah, du coup, non, mais le cercueil, il faut peut-être le ramener quand même. Ah oui, oui. On le ramène, hein ? Ah oui, souvent, on la garde. Très professionnel. Moi, je veux bien qu'on regarde la bague. Oui. Oui, on va regarder la bague. Une belle bague, un anneau surmonté d'une énorme, je ne sais plus ce que c'est, je crois que c'est une amethyste. Alors, c'est qui qui est, c'est toi la plus forte pour... Saphir, excusez-moi. Ah, un beau saphir. Pour examiner ça, parce que dedans, dans cette bague, il doit être contenu, alors peut-être dans l'anneau, peut-être dans le bijou. Oui, peut-être qu'il faut mettre une lumière et puis ça projette quelque chose. En tout cas, c'est pas moi le meilleur en percepionnage. Déjà, je vais bien l'observer. Ah oui, tu peux le perceptionner. Pour voir si je ne lis pas quelque chose dessus. En tant qu'experte, tu regardes le saphir et effectivement, quand tu aiguises tes yeux, tu vois qu'il y a un petit texte gravé à l'intérieur. Que je ne peux pas avoir à l'œil nu. Il faut... Il faut une loupe. Il faut un équipement. Ne me posez pas de questions. C'est à vous de me dire, je fais ça. Ton pouvoir quotidien, il ne te permet pas de... Fais-moi ingérer en intelligence. Alors, j'ai 70 en intelligence. 44, j'ai réussi. 44. En plaçant près d'une lumière, tu peux grossir légèrement le texte. Et tu peux lire le texte qui dit... Je suis Dame Mougoul et voici mes dernières volontaires. Je céderai l'ensemble de ma fortune équitablement partagée entre mes deux enfants. Je souffre cependant de voir mes deux enfants divisés par la jalousie et l'envie de ma fortune. Ainsi, je céderai l'ensemble de ma fortune à mon cher baron Paulino, qui a su enchanter les derniers jours de ma vie. Enfin, je me trouve que j'étais assez dur avec mes domestiques, furia et pieds. Ma chip ketchup. Et elles auront droit à un petit quelque chose. 100 pièces d'or chacune, si elles me donnent leur pardon après ma mort. Ah non. J'imagine que ça rend le contrat caduque, vu qu'elle s'est fait tuée par une des deux. Ça va être compliqué, oui. Je suis juste à vous de me dire. Bon, bah du coup, on peut amener ça à Paulino ? Elle ne peut pas donner à... Ah si, attends, attends, attends. Furia et chips ketchup, techniquement, si elle pardonne d'un mougoul dans sa mort, même si c'est Furia qui l'a tuée, si elle la pardonne... Ah, chips ketchup, elle est toujours à la maison des mougouls, de toute façon. Oui, 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 il y est toujours. Non, mais même techniquement, Furia, elle ne dit pas... Ah, Furia, elle est en fuite. C'est vrai. Bon, on fera pour elle, on récupère. C'est vrai qu'on peut faire une représentation pour Furia. Voilà, c'est bon, moi j'ai un montage de la magistrature par délégation déléguée, non ? Bon, bah du coup, on a le testament, il fallait le montrer au bar Paulino. Oui, il est midi, vous vous retournez, vous allez à la petite maison qui est sur la place d'Al Gran Toro, en face de l'opéra que vous connaissez bien. Vous rentrez, vous retrouvez Serralize qui te regarde à nouveau. Ah, je la regarde... Intensément ? Oui, oui, sois intense. Est-ce qu'avec les yeux, tu veux faire passer un message ? Et si Kiwi, quel message ? J'essaie de la séduire avec mon regard intense, vu que Raoul Sensei m'a dit... T'as combien en charisme ? C'est le clin d'œil, clin d'œil. J'ai plus de 10. T'as combien en charisme ? Mais j'ai un charisme de ouf, puisque je vous rappelle qu'il y a un côté un peu royal en moi, donc en charisme, j'ai 90. Essaye de faire moins de 80. Et j'aimerais bien que quelqu'un de la Régime la remplisse d'eau, parce que je vais avoir un peu soif, je pense. Ah, c'est bon. Attends, moins de 80 ou moins de 90 ? Moins de 80. Je ne comprends pas. Donc là, je me tramale des boucles d'oreilles depuis toute ma life. Tu fais un regard malaisant, je n'y peux rien. C'est un regard intense. C'est un petit regard beau. C'est bon. Travailler le regard. Merci beaucoup. Écoute, Raoul, il faudrait que tu m'expliques ce que c'est. C'est un temps, c'est un ton. Je ne comprends pas. Les yeux fermés, le clin d'œil, le clin d'œil. Le zardin, comme ça. Allez, tu le lances tes dés. Un lances tes dés. Ouais, ouais. C'est super. 72, moins de 80. Ça va ? Bah, écoute, ok, elle a remarqué que tu faisais ce regard. C'est pas génial, on est d'accord, on n'est pas sur un bon score. En tout cas, le barbon Paulino arrive et dit, avez-vous mon testament ? Eh bien, oui. Evidemment plus. À qui va la fortune ? Alors, je vous laisse regarder cette bague qui appartenait à Dame Goul. Tu lui donnes la bague, donc. Ah, tu ne lui donnes pas ? Non, alors ? Vas-y. Cette question fait toujours hésiter. De toute façon, il faudra plus que des mots, il faut qu'il ait la preuve. Bah oui, de toute façon, il va bien falloir qu'il regarde. Oui, mais on peut déjà lui le dire. En tout cas, nous avons trouvé, en tout cas, que son testament indiquait que vous seriez le bénéficiaire de sa fortune. Et vous en avez la preuve ? Oui. Eh bien, donnez-moi cette preuve. Juste avant de vous la donner, on doit vous dire qu'on a dû la récupérer dans des conditions un peu olé-olé. C'est pas grave, l'important c'est que ce soit une autre preuve authentique. Mais vous nous couvrirez au cas où si… Ah bah, si je deviens l'homme le plus riche de Torini grâce à vous, je vous suis redevable. Ça doit bien se passer alors. Alors, juste avant de lui donner, je peux faire un petit S magique sur la bague, j'ose pour savoir ? C'est quoi un S magique ? Bah, c'est un de mes pouvoirs pour savoir si elle est magique. Ah oui, d'accord, S magique. Oui, vas-y, lance-le. Non, c'est obligatoire ou pas ? C'est obligatoire. Non, elle n'est pas magique. Ok. Tu le donnes ou pas ? Bah, je suis obligée. De toute façon, il ne va jamais nous prendre. Il y a des publics qui voient qu'on lui donne quand même. Oui, je sens qu'on va regretter cette décision. Bah oui, mais comment tu veux faire ? Bon, Paulineau, vous nous avez donné une mission, on l'a remplie, nous sommes entre gens, des bonnes… Oui, je n'aurai pas de vous dire ça ! On aura 5 étoiles d'appréciation, tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai l'impression que vous avez été souvent trahi dans votre enfance. Vous savez, ça a été intense ces dernières 48 heures pour moi. Vous avez le choix, soit vous gardez cette bague et, je ne sais pas, vous vous enfiez avec, soit vous me la donnez et vous prenez le risque que je vous sois redevable. – On lui donne ! – On lui donne la bague. Elle prend la bague, il prend la bague, excuse-moi, il la regarde et il dit, bravo, vous avez réussi votre mission et je vais tenir ma parole, on va faire ce bal, on va récupérer l'argent et vous allez pouvoir libérer le roi Clemović. Voilà, le roi Clemović qui… – Petite question, cher Barou, est-ce que par hasard, vraiment mais pur hasard, est-ce que par hasard vous auriez 2000 pièces d'or comme ça, là, à investir dans moi ? – Alors, vous avez bien dit, un investissement et non pas un don. – Un investissement, tout à fait. – Donc, c'est-à-dire, qui dit investissement, dit retour sur investissement. – Il dit retour sur investissement. Par contre, je dois vous avouer qu'en termes de prévision de retour, on a dépassé le concept de date, on est plutôt sur une dynamique. – Vous pourriez me faire un business plan ? – Un business plan pour les deux… – Excusez-moi, vous comptez de toute façon libérer le roi Clemović ? – Affirmatif. – Le roi Clemović sera extrêmement, on va dire, reconnaissant de tout le service que vous avez fait depuis cet épisode déjà de Game of Thrones. – Alors, cher Maron Paulino, est-ce qu'on peut se parler franchement ? – Oui. – De vous à moi, je pense que cette tentative de secours risque fort de capoter. – Il pourrait y avoir quand même, quelque part dans le royaume, là, voire au palais, des gens qui n'ont pas trop intérêt à ce que Clemović revienne. – Oui, Ligios, mais vous savez que je suis prêt aussi à ce qu'il y ait une félonie de Ligios. – Ça va, et le courant de tout ? – Moi, je suis pro-Clemović. – Ah, ok. – L'un ou l'autre, c'est pareil, mais je connais mieux Clemović. – Mais en tout cas, oui, le but initial a toujours été de sauver le bon roi Clemović. – Ramener Clemović, demandez-lui, ce sera mieux que ce soit le bien public qui fasse ça. Et si toutefois, le public ne vous le donne pas, posez-moi la question à tout hasard. – Ok, je ne peux pas vous la poser tout de suite. – Non, ça m'a l'air louche, et d'abord, on doit faire ce bal caritatif. – Très bien, très bien, très bien. – On est d'accord qu'Archibald, il rembourse ses crédits consuls avec d'autres crédits consuls. – C'est un style de vie qui va trop prendre. – C'est une technique qui est très en vogue à 7LM, une contrée lointaine. – Oui, c'est un schéma de ponzi. – J'ai hâte qu'on s'insponde ça par 7LM. – Petite ellipse, vous savez, dans Star Wars, ça devient tout petit comme ça. Et on se retrouve quelques jours plus tard, le bal commence. Il y aura des pièces secondaires que vous pourrez faire après le bal, mais ça se fait juste ensuite. Le bal caritatif se tient sur la Piazza del Gran Toro. Vous approchez de l'opéra, devant lequel se tiennent de nombreux stands et une estrade de bois improvisée en piste de danse. Des hôtes et hôtesses présentent les différentes attractions et opportunités de miser, tandis qu'Eligios et d'autres influenceurs, autour du manquet ouvert, entretiennent leur réseau. Le bal est ouvert à tout type de population et vous voyez aussi des enfants tenter d'accéder à la piste de danse. Il y a deux activités à faire en cette belle soirée où finalement l'argent coule et tout le monde tient ses promesses. Il y a une vente aux enchères où vous pouvez danser. Et je sais que deux d'entre vous savent danser. – C'est vrai, c'est vrai. – On a appris, on a appris. – Ah oui, c'est pas nous en tout cas. – Oui, oui, non, vous avez appris. – Vous êtes en train avec une serpillère. – Oui, c'est vrai. – Avec ma fille de la serpillère. – Alors, danser ou vente aux enchères ? – Ah ben moi, vente aux enchères, direct. – Non mais c'est collégial, c'est-à-dire… – Ah ! – Il va nous prendre 25 000 de… – Je peux tenter, même si je n'étais pas un krach. – Alors pendant que je vous réfléchisse, je dis aux spectateurs qu'on a un nouveau système de sondage expérimental aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a fait un tweet, il faut répondre au tweet. Donc c'est un peu particulier. Vous nous dites, tentez, répondez comme ça et ça marchera comme ça. Alors, vente aux enchères ou… ? – Moi, je suis plutôt vente aux enchères, mais… – Est-ce qu'on peut faire les deux ? – Évidemment, on reconnaît les personnes qui se trouvent à ta droite et les personnes qui se trouvent à ta gauche. – C'est parti pour la vente aux enchères. – Un animateur, je veux bien le résultat du sondage plus tard, mais je veux bien avoir des subs, là, voilà. – Barkovitch, Barkovitch, avec un bonnet de fou. – Mais non, c'est le même, mais il est de retour. – Ah, incroyable ! – Cette fois-ci, il est à Torini. Barkovitch dit, mesdames et messieurs, vous avez fait la fête, toute la soirée, le plus gros lot de la soirée est en vente. C'est une carte magique… – Une carte magique ? – C'est un drac au fou ? – Qui nous vient de la Cité du Savoir, mise à prix dix pièces d'or. C'est une véritable carte magique de magicien, c'est-à-dire que… – Non, regarde, écoutez Élie qui est en train de soupirer. – La magie de Clodomir, vous savez, c'est les fameuses cartes qui permettent de modifier, voilà. – Et c'est quoi comme carte, parce que du coup… – Eh bien, justement, j'ai un paquet de cartes, et vous la tirez aux arts. Ça se trouve, ce sera un deux de pique qui ne sert à rien, mais ça se trouve, ce sera un joker. – Est-ce que tu peux te chercher ? – Est-ce que ça fait qu'on la lâche ? – Ah, un autre truc. – À un moment, vous la recevez, et vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. – C'est qu'une seule fois par jour. – De toute façon, elle pourra capter. – Ok, dix pièces d'or ? – Dix pièces d'or. – Moi, je n'ai pas les sous, mais ce serait bien qu'on achète cette… – Moi, je l'avais pour moi. – Alors, c'est une vente aux enchères. Est-ce que c'est déloyal ? J'ai envie de faire… Chaque fois qu'il y a un sub, je monte d'une pièce d'or. – C'est possible ou pas ? – C'est le sub, il est bon ce mec. – C'est bon, on fait ça ou pas ? – Mais on va la payer chère. – Moi, je lève la main pour onze. – Alors, onze, est-ce que je peux avoir les subs ? Onze, Crumchip, lève la main et dit douze. – Oh non, ça n'est pas bien. – Drogue et Balson, dit treize. Treize une fois. Grasaille, dit quatorze. – Moi, je vais me mettre trois pièces d'or. – Plume, dit quinze. – J'ai trois pièces d'or. – Attends, on est à quinze. – Luminis dit seize. Ils vont s'arrêter de toute façon à un moment. – Dix-sept. – Quyosen dit dix-huit. – J'attends que ça se calme. – Non, mais là, t'as amorcé la pompe. – To be continued, dix-neuf. – Oh là là, on a combien de pièces d'or, nous, là ? – Non, c'est… – J'attends qu'il y a une pièce d'or, nous, là ? – C'est le juge qui va me mettre le test. – Reynich, vingt. – Oh ! – Ça y est, ça commence ça. – Faudit, vingt-et-un. – Tri-ren, vingt-deux. – Ça vous laissait tomber ? – Oui, c'est cartes, j'avais vu. – Ça dépend, en fait, le type de cartes. – Oui, parce qu'après, c'est rendant, parce que… – Caillard, c'est la valeur plus le symbole qui compte. – Le symbole, c'est le type de magie, la valeur va de deux à deux, c'est courri, quoi. – Si t'as un joker, tu peux le faire. – C'est à combien, là ? – Là, on est, dernier sub par APX, par Karn, 83, maintenant 31. – Ah oui, ça monte, hein ? – Allez, trente-deux pièces d'or. – Ah non, c'est pas possible. – Allez, c'est trop bien. – Moi, je l'ai l'un, trente-deux, au nom du groupe. – Ah ! – Erxion, trente-trois. – Non, 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 mais c'est beaucoup trop cher. – Xavier, zéro, un, deux, trois, trente-quatre. C'est bon, vous arrêtez ? – On arrête. – Trente-cinq ! – Trente-cinq ! – Attends, tu l'aies ça, au moins ? – Oui, oui, j'aime. – Et les subs, si vous aimez votre Raoul, laissez-lui prendre pour trente-cinq. Happy Muffin, trente-six, Monsieur Art, trente-sept. – Ils vont jamais te la laisser, cette carte. – Comme ça, c'est cher. – Cette carte appartient à la communauté, déjà. – Allez… – J'ai du mal à… – Une fois pour Flyornet, qui est à trente-huit, deux fois pour Flyornet… – Trente-neuf ! – Trente-neuf pour Raoul ! – Mais Raoul, tu les as pas. – Si ! – Tuck FR, quarante. – J'ai cent-trente-six, moi. – Quoi ? – Cent-trente-six, parce que les deux concerts plus… – Il a fait des concerts ? – Attends, mais attends, la mets d'un coup beaucoup plus, ils n'auront pas le temps de somme d'un coup. – Oui, alors, j'avoue que si tu mets soixante-dix d'un coup… – Ah, c'est quoi ? – Cinquante. – Cinquante. – Non, t'es pas… j'ai dit soixante-dix, c'est pas dix-cinq. – Oh là 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 ! – Parce que là, on est déjà à quarante-cinq, tu vois. – Oh là là ! – Quel âge qu'hôtel, quarante-six ? – Mais soixante, mais soixante. – Mais c'est trop cher ! – J'ai dit soixante-dix, soixante-dix, tu coupes le feu. – Célia, oui, une quarante-huit. – Soixante. – Soixante, oui, c'est bien. – Soixante. – Alors, est-ce qu'ils vont te rattraper ? – Ils vont perdre une fois, deux fois, trois fois. – Soixante-deux fois, soixante-trois fois, et non, ils n'ont pas rattrapé. Soixante pièces d'or, tu gagnes la carte. – Oh, tu gagnes, tu gagnes. – Ouais, tu gagnes, c'est vite dit. – C'est là qu'il arrête une carte. Il vient d'enverter l'autre des ventes de Game of Roll et il dit c'est bon… – Arrêtez de sauver, merci beaucoup. Alors, petite chose par rapport à la régie encore, je vous fais beaucoup de demandes aujourd'hui, mais j'ai pas… Le gros jeu de cartes, il est dans les accessoires. Apportez-le-moi quand vous avez un petit moment de libre, on vous donnera la carte, c'est pas urgent. Donc, vous avez réussi cette vente aux enchères, je vous remercie. On se lance. – Et si t'as un 3 de pique, mon gars, tu vas l'avoir mauvaise. En ce que ton 3 de pique, ça va faire vibrer une herbe. – C'est clair. – Mais peut-être qu'il aura plus et vous seriez contents. – Peut-être qu'il aura plus, ouais. – À partir du 10 ou du Valet, ça commence à devenir vraiment déter. – Alors, vous arrivez vers la piste de danse et un juré est présent pour faire passer un concours de danse aux duos qui le souhaitent. Donc, vous aurez des duos. Je vais mélanger les cartes en attendant. Et pendant ce temps, je vais vous dire quelque chose. – C'est une chorégraphie sur le continent du phénix qui est mise en place. Et Alba, pendant que je mélange les cartes, va chanter la chanson de la chorégraphie. – Ah, trop bien. – Alors, vous deux qui savez danser, je vous propose de danser. Donc, vous avez Troma, qui est un jeune homme au teint mat, très poli. Vous avez Deuse, une femme très athlétique. Vous avez Grégory… Excusez-moi, pas Grégory. Vous avez Ilou, qui flirte avec tout ce qui existe. Et vous avez Dame de Micel aussi. – Attendez, Dame de Micel, c'est la propre nom. – Tout à fait, elle est là, elle a organisé le ballet. Est-ce que vous choisissez un partenaire en particulier ? – J'ai avec Dame de Micel. – Dame de Micel et toi ? – Moi, je vais… Elle n'est pas là, c'est Realized ? – Tu peux lui demander. – Est-ce que c'est Realized est là ? – Elle est là. Vous m'invitez à danser ? – Oui, oui, t'invites, oui. – Très bien. Je crois que vous avez un score en danse ou pas, non ? – Ouais, 30. – Vous avez 30 ? – Je ne crois pas. Attends, je n'ai pas de score. C'est danser 30 aussi. – Alors, danser… – Je peux danser la Nolétana. – La Nolétana. – Ou la Cutaré. Moi, c'est la Tamoriata. – Non, la Cutaré, je ne pense pas non. – Raoul va danser avec Dame de Micel. Comme c'est une danseuse émérite, tu as un bonus de 20%. – C'est pour envoyer… – C'est un poison. – C'est un 50-50, elle a. – C'est la mallette qui l'a envoyée avec moi. – 79. – 79, malheureusement, tu fais beaucoup d'erreurs. Mais Dame de Micel est sympa. Elle te dit, vous savez, je sais que c'est votre première fois, vous avez appris il n'y a pas longtemps. Je vous pardonne, il n'y a pas de problème. Par contre, tu ne termineras pas en finale de danse avec les stars de Tomény. Alors toi, je te propose un dilemme. – J'ai un peu la pression. Est-ce que tu veux faire une danse qui va te rapprocher de Serialized ou une danse pour gagner ? Sachant qu'il y a un prix. – C'est pas la même chose. – On connaît le prix, d'ailleurs ? – Ouais, c'est quoi le prix ? – Je ne te le dis pas. – Ah, certainement une voiture. – Ah, mon petit instinct winner l'emporte un peu, quand même. – Ah, tu veux gagner. – Mais non, Mimo, mais non, mais non. – Après, je dis à Serialized, gagner, c'est sexy. – Donc, Serialized n'est pas une danseuse extraordinaire. Tu as un bonus de 10%. Mais je suis quand même des cours chez Dame de Micel. – Donc, il faut que je fasse moins de 40. – Moins de 40, c'est parti. – La puissance de l'amour et surtout de la win des games. – 25 ! Et Mimo et Serialized, à défaut de faire des danses romantiques et de se trouver l'un l'autre, gagne le concours de danse. Dame de Micel, vraiment, félicite Serialized et toi-même. Et tu gagnes ce qu'ils appellent la gloire de l'artiste. C'est une compétence. – J'ai une compétence ? – Oui. – À 10%. C'est-à-dire que, comme tu es le vainqueur, des fois, il y a des gens qui te reconnaîtront en disant « Mais tu es… » – Bah, écoute, ça arrive de temps en temps. – Je crois que je l'ai mis en moyenne des GD depuis le début de cette aventure. – Ouais, mais… – Moins de 10, c'est dur. – Moins de 10, c'est dur. – Alors… – J'ai pas marqué de points, quand même, avec Serialized. Je le fais que… – Mais non, c'est un choix et tu as fait ton choix. Et maintenant, c'est Raoul qui va tirer la carte… – Soit Sandball. – Soit Sandball, franchement. – Regarde-moi cette carte Pokémon. – Regarde-moi cette carte Pokémon. – Allez, allez, c'est quoi ? – Nul ! – Oh, nul ! – Alors… Non, non, c'est pas nul. – 7 de pic. – La carte de pic… – Laissez-le te consoler. Je te préviens, c'est nul. – La carte de pic permet… Non, tu la gardes, elle est avec toi. C'est dans ton inventaire. La carte de pic permet de travailler avec le monde des morts. C'est-à-dire que tu peux ressusciter des squelettes, tu peux ressusciter des morts, peut-être même parler à des fantômes. Voilà. Alors, 7, c'est pas énorme, mais c'est quand même pas mal. En vrai, ça peut vous aider dans une situation où quelqu'un est mort, comme Dame Mougoul, par exemple. – Ouais, donc c'est vrai, c'est une résurrection temporaire, mais on peut quand même communiquer avec les personnes ? – Par contre, tu l'utiliserais une seule fois. – Oui, bien sûr. – Voilà, c'est ça. Tout ce qui a rapport avec la mort et qui n'est pas spectaculaire, genre je veux lever une armée de morts-vivants, voilà, ça fonctionnera. – Il peut lever une armée de morts-vivants ? – Non. – Non, pas avec un truc. – Ah oui, roi de pic, oui. – Ça, ça aurait été stylé. – Ah, mais on peut quand même parler à un mort, apprendre plus sur… – Ouais, alors attention. – Ouais, en même temps… – On t'entra, on verra bien. – Non, parce que dans une vie antérieure… – Parce que ça avait les 60 balles, mais on l'a fait. – Le roi Eligios vous invite dans son palais à la fin du bal. Vous êtes même à sa terrasse quand il y a un feu d'artifice extraordinaire qui ponctue cette magnifique soirée. Il y a ses gardes, il y a toute la noblesse, et par terre, il y a des coffres remplis d'or. Les 35 000 pièces qui manquaient sont là. Et Eligios vous reçoit et il dit entre nous… – Et voilà, ça y est, j'ai l'envieux. – Non, mais entre nous ! – Non, mais c'est… C'est vrai que… Non, mais… – Quoi ? – Est-ce que je peux voir le résultat du sondage ? Entre nous ? – Pourquoi on fait tout ça pour le roi Klimovitch ? – Non, 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 Eligios, mais non, pas toi ! – Mais non, mais c'est une question ! – Pas à tout ce que tu as fait ! – De mettre du bol de sangria ! – Je commence un peu à… – Mais non ! – Je commence un peu à douter… – C'est vrai. – Pourquoi ? – Une certaine manière, c'est vrai, elle met les pieds dans le plat de sangria. – C'est vrai ! Le mec, c'est un enfoiré qui utilise des fils pour… – Pour rester immortel ! – On a appris beaucoup de choses, quand même, entre-temps, sur lui. – Un mec de 300 ans qui a des fils qui ne sont pas ses fils… – On sait que, globalement, il saute de corps en corps pour maintenir son règne… – Comment il peut… – Mais moi, la question, c'est… – Eligios, ça a l'air pire, il veut choper ta sereine ! – Non, mais puisqu'il change de tête, comment il fait pour maintenir son pouvoir ? – Oui, c'est ça, je me demande aussi… – Ils le disent, en fait, ils le montent tel que son héritier, et puis ils partent en voyage, et quand ils reviennent, en fait, ils disent, on n'a plus jamais revu le fils, mais lui, il s'est un peu rajeuni, machin et tout. – Moi, ça me semble un peu fou. – Non, c'est pas clair cette histoire. – C'est pas clair. – En fait, la dernière fois qu'il y a eu un cas de conscience pour une somme d'argent, vous avez pris les pièces d'or de Furia. – Alors Eligios dit, mu par la volonté du chat, après tout, c'est mon frère. – Et alors ? – Je ne sais pas, peut-être qu'effectivement, peut-être que c'est bien qu'on aille le libérer. – Ah ! – Ah ! – Le cas de conscience des vidéos. – Ce chat low, full good. – Je pense que ça serait bien, en effet. – Non, attendez. – Ah non, non, moi, je ne voulais pas. – En discutant bien. – Toi, tu ne veux pas quoi ? – Non, je ne voulais pas arnaquer. – La question que je pose, c'est déjà, qui ramène les pièces sur l'île du roi sorcier dragon, là ? – De la même façon que Doc Lolo a envoyé les pièces à Quai des Sables, là, la seule chose qu'il va apporter, c'est le livre que nul ne doit ouvrir. – Ah tiens, on ne l'a pas ouverte. – C'est qui nos quatre qu'il a déjà ? – C'est moi qui l'ai, je crois. – Mais donc nous, on n'accompagne pas le virement Western Union, là ? – Il y aurait des scores pour le pognon, quoi. – Non. – Qu'est-ce qu'on a gagné, nous, en fait, et tout ça ? – On sera couvert d'or et de gloire par Klemowicz. – Klemowicz vous a promis à Mimola un titre de baron. Après, à vous, je ne sais pas. – Moi, quand même, initialement, j'étais supposé demander après Kofidis au roi sorcier dragon. – Tout à fait, tu l'as oublié. – Ça serait peut-être l'occasion d'y retourner. – Ah non, on ne va pas retourner sur l'île. – S'il faut amener le livre. – Ah, il faut qu'on amène le livre, nous-mêmes. – Il faut faire un petit détour, mais rassurément, si toutefois, un tel voyage devait se faire, ça serait de forme d'ellipse. – Oui. – Est-ce qu'on ouvre le livre ou pas ? – Tu veux vraiment tout brûler, toi. – On est d'accord que Klemowicz… – Ça sonne Enfer et Dame Nation si on ouvre le livre. – Oui, on ne fait pas Klemowicz par une histoire de valeur. Déjà, à la base, on ne le connaissait pas. On se dit que c'est un moyen pour nous d'être reconnu et riche et c'est une mission plutôt rentable. – Oui, c'est ça. – Mais on est d'accord que Klemowicz, il entretient, voilà, il entretient un pool de gamin pour se réincarner dedans de pool de corps de gamin en corps de gamin. – Est-ce qu'il entretient ou est-ce que ponctuellement, bon, il en attrape un ? C'est différent. Il n'y a peut-être pas de volonté d'élevage. – Alors, est-ce que vous voulez… – Moi, j'étais un orphelin et… – Est-ce que vous voulez aller au Barat ? Aller à Kéos ? Enfin, c'est un peu… – Je vous demande maintenant la grande ligne directrice de vos aventuriers. – Alors nous, on était plus ou moins dans le même timing en plus. – Moi, je dois aller à Kéos à un moment. – Oui, même timing, mais Barat, Kéos, l'île du roi sorcier dragon pour libérer Klemowicz. – Bah, quand même. – Le problème, c'est qu'à l'époque, dans 15 semaines, elle, elle meurt. – Moi, j'explose dans 15 semaines. – Moi, j'explose dans 15 semaines. – Et moi, dans 14-15 semaines, il y a ma fille qui se fait exécuter au Barat. – Non, mais on a le temps d'aller redéposer le livre. – Enfin, sacrifier. – C'est comme elle a les bibliothèques, tu redéposes le livre et… – C'est 4 jours pour aller aller du roi sorcier dragon. – Bon, ça va. – Ah oui, comme ça c'est fait. – Et puis le dragon vrai. – Bon, c'est… – Non, l'absolu veut peut-être nous faire un… – Si tout va bien, on repart de chez Klemowicz qui va devenir notre famille. – Ça va vous voir ou pas ? On termine ce truc-là ? – Bah oui. – Mais c'est 4 jours, oui, ça me va. – Oui, cliquons. – Ok, ok. – J'ai presque la nostalgie de cette belle tête avant le massacre. – Ce soir, alors que vous buvez des petits cocktails, et qu'Eligios finalement a été la part bonne de son cœur, même s'il n'est pas tout blanc, vous avez vu dans son histoire. – Oui, il y en a bien. – Oui, voilà, mais c'est le pouvoir du tchat qui décide. Vous décidez tous les 4 de retourner à l'île du roi sorcier dragon et pourquoi pas d'accéder à la gloire et la richesse par la… peut-être par la grâce de Klemowicz, espérons que ce soit quelqu'un de gentil. J'ai un nombre de petits papiers que je mets là. Ce sont des petites aventures bouche-troues qui vont vous arriver et qui me permettent d'acquérir des malédictions ou des bienfaits. Il perd un peu tout ou rien de ces petites aventures parfois rigolotes qui ne servent à rien. Donc, je vous en laisse en prendre une. Enfin, juste, tu as un heavy par exemple. Prends un papier et tu me dis ce qu'il y a marqué dessus. – C'est le fortune cookie. – Exactement. C'est des choses qu'on fera de temps en temps. L'aventure procédurale. – Octogone sans règles. – Octogone sans règles. Alors, Octogone sans règles. Cette aventure concerne Archibald. Archibald. – Oui. – Vous retournez. Sous votre retour à Archibald. – Tu vas te taper de la basie en toi. – Vous arrivez à Nol et il passe au Monastère Amère pour voir ce qu'il se passe là. D'ailleurs, tu trouves Drogann qui dit, « Eh, mes deux mille pièces ! » Et toi, tu… « Eh, mes deux mille pièces ! » – Alors… – Je sais que tu as encore une semaine et demie, mais quand même. – Ouais. En fait, je vais les chercher. – Alors, question, question. Est-ce que, par hasard, et malgré le fait que vous avez des petites jambes, donc potentiellement vous pouvez nous ralentir, est-ce que vous voulez vous joindre à nous ? – Pourquoi ? – Pour aller les chercher directement. – Non, non. Moi, je t'attends là, au Monastère Amère, et j'en prends le contrôle si toutefois tu ne me payes pas ces deux mille pièces. – Mais vous connaissez la loi, par contre. – C'est quoi la loi ? – La loi, c'est juste quelque chose qui vous empêche de faire n'importe quoi, comme par exemple prendre le contrôle d'une entreprise qui ne vous appartient pas. – Moi, en tout cas, je reste là. Voilà ce que dit Drogann. Tu reviens dans une semaine et demie avec les deux mille pièces. – Mais tu n'as pas récupéré deux mille pièces avec ton crédit conso, du crédit conso ? – Non, parce qu'il n'a pas voulu. Il a dit que tu demanderas Clemovitch d'abord. – Cependant, ce n'était pas ça l'aventure. L'aventure, c'est que tu arrives au Monastère Amère, et là, il y a… – Les affaires sont florissantes, j'espère. – Les affaires sont florissantes. Tu as Amagand, qui est le nouveau patron du Monastère Amère. C'est ton sbire, en fait. « Oh, patron, je suis content de vous voir. » Voilà, on est en train de décider qui sera l'assistant du patron, voilà. Et on a décidé de se battre pour ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette méthode ? – On ne peut pas faire genre une nomination standard ? – Bah, tu peux décider de nommer quelqu'un sans se battre, mais sinon, ils vont se battre. – Moi, je pense que c'est très drôle. Est-ce que ça peut potentiellement être bon pour les affaires ? Une fromagerie, avec des gars déguisés en curé, qui se foutent sur la gueule pour… – Je trouve que ça irait bien avec l'ambiance Monastère Amère. Tu vois, vraiment, les mecs, tu vois, c'est des moines un peu déter, un peu… Tu vois ? – Alors, ce qu'on peut faire… – Ils ont un peu la rage contre la société. – Ce qu'on peut faire… On peut faire un événement. On appelle ça le curé mité. Un genre de fournois, ok ? Avec tous les curés, qui ont tous des arts marceaux différents. – Ils se foutent sur la gueule. Et à la fin, il ne reste qu'un seul. – Alors, je note l'histoire du curé mité, qui aura peut-être une conséquence dans le futur. Ces petites aventures comme ça. Fin de l'aventure. Allez, tirez-moi encore une petite, on a le temps. – Allez, j'y vais. – Le curé mité, ça, c'est bien ça. – L'ami imaginaire. – L'ami imaginaire. Un peu plus tard, vous arrivez à Quai des Sables. Vous êtes sur le point de… Le bateau de Doc Lolo est déjà parti. – Moi, j'ai un peu d'émotion. C'est là où on a débuté nos aventures. – C'est vrai. – C'est là où vous êtes rencontrés. Il y a la taverne, il y a tout ça. Et d'ailleurs, Kylie, c'est là. Et elle vous dit… En fait, tous mes jouets sont encore dans ma chambre, au premier étage de la maison qui est là. Est-ce que vous pourriez les récupérer ? Parce que ça me manque un peu. – Et pourquoi elle n'y va pas elle-même ? – Je ne suis plus le même, je suis devenu un vieux retard des aventures, ça sent le piège. – Vous l'avez racheté à son père qui la battait et elle n'a pas envie de le revoir. – Ok, bon, j'y vais. – Ah oui. – On peut y aller. – Oui, allons-y, allons-y. – Alors, tu toques à la porte ? – Oui. – On te suit. – Alors, il ouvre la porte et il dit quoi encore ? – Oui, bonjour. On aimerait bien récupérer les jouets de la petite si vous les avez encore. – Vous ne m'avez toujours pas payé la petite. – Comment ça ? – Vous ne m'avez pas payé. Je vous confirme, en off, en tant que maître de jeu, vous ne l'avez jamais payé. – Comment ça ? – En même temps, l'avis de quelqu'un… – Vous l'avez négocié 5 pièces d'or, vous lui avez donné la chiasse, il n'a jamais pris le même tarot, vous êtes parti sans ça. – Oui, mais la petite, elle n'est pas avec nous. – Si ? – C'est Kaylise avec ses petites clochettes. – Je t'en fais que Kaylise, c'est elle qui détient le petit chien, l'aggro et la cloche. – 5 pièces d'or ? – Oui, 5 pièces d'or. Très bien. Mais voilà, je lui paye ses 5 pièces d'or. – 5 pièces d'or pour des jouets, 60 pièces d'or pour une carte Pokémon, tu régales. – Oui, je rince, je rince. Et juste, elle aimerait récupérer, j'espère que vous ne les avez pas encore jetées, ses jouets lui manquent. – Alors, vous pouvez aller les chercher, il s'en fout. – Attends, mais donc ses jouets lui manquent, alors qu'elle a un chien cloche, une grenouille aventurière et un chien de queue. – Et en montant à l'étage, Raoul, puisque tu viens de payer, tu es en train de récupérer les jouets, et tu te sens responsable de cette petite Kayles, bien que ce soit Archibald qui l'ait achetée. – Les payeurs ne sont pas les jouisseurs. – Tu t'aperçois qu'il y a un nouvel enfant qui a pris place dans la pièce qui s'appelle Nounours, et lui aussi, il a la vie dure. – Ah bon ? Écoutez, on ne peut pas sauver tous les enfants. – Si, on ne peut pas le laisser là, lui. – Mais déjà, qu'est-ce qu'il fout là, toi ? – Je ne sais pas, moi je suis un enfant abandonné, il m'a pris à l'orphelinat de Nol, et voilà quoi. Et vous pouvez m'emmener, monsieur ? – Ça me touche un peu, parce que toutes les histoires d'orphelins, moi j'étais un orphelin. – Bah oui, mais là, j'ai l'impression quand même qu'il y a une entreprise insidieuse et pernicieuse. – Bah oui, c'est fou ! – Vous voyez, un truc, une institution dans cette ville pour les enfants. – Mais non, mais ça, c'est l'enfant. On va le libérer, ça va encore nous coûter des ronds, et puis il va se carapater dès qu'il aura l'occasion. – Non, ça pourrait être un caillis, ça pourrait être un caillis. – Il arrive et il dit, attendez, vous n'allez pas me prendre tous mes enfants, celui-là, je vais en faire un dur, ce sera un docker, vous allez voir, il va faire comme moi, il va suivre mes pas. – Non mais par contre, les enfants, vous ne les faites pas en fait ? – Euh, non. – Ouais, c'est pratique. – Chacun ses problèmes. – Ok, je ne juge pas, je ne juge pas. – Non mais moi, c'est trop dur pour moi, il est orphelin, je ne peux pas laisser ce petit nain d'ours. – Mais en fait, techniquement, il n'est plus orphelin, Mimolin. – Orphelin, c'est quand tu n'as pas de père. – On ne peut pas lui mettre un coup de pression pour qu'il les traite mieux, ces gars. – Ah oui, un coup de pression. – Tu veux l'intimider ? Tu as une compétence intimidée. – Ouais, je ne suis pas le plus grand pour ça, mais oui, je peux essayer de lui faire… Ça convient de la morale, quoi. – Alors, si tu veux avoir un petit bonus, fais ça, sinon, donc il faut que tu me dises l'argument. – Bah, fais ça, sinon ta maison, elle pète. – Tu lui avais fait exploser sa maison, c'est ça ? – Oui. – Ok, tu rajoutes 10%. – Ah, c'est pas mal, ça. Ça convient, en fait ? – Bah, du coup, ça me fait 60. – Bah, il a une guitare explosive, ça va être quand même. Enfin, il a des morceaux explosifs. – 23. – 23. – Oh ! Et il dit, ok, j'ai compris, je ferai attention. – Il n'y a pas de soucis, mais au moins, traite-les bien, quoi. Ils ont l'air en perdition, ils vont mourir avant leur majorité, quoi. – Ouais, mais c'est un peu… J'ai été élevé la dure et je voulais transmettre ça. – Faites-le avec vos enfants. – Avec Amour, bordel. – On verra le destin de Nounours, peut-être, dans le futur. Est-ce… Oh, on a encore un petit peu le temps, quelqu'un cherche… Tire encore un petit peu le… – Allez-y, moi j'ai déjà tiré. – Ok, très bien, je prends ceci. – Gagner 2 000 pièces d'or. – Non. – C'est bien tenté. – Une maison aménagée. – Une maison aménagée. Petit flashback, nous sommes à Nol. – Mais la pauvre, on est repartis en arrière, on l'a peut-être croisé, non ? – Exactement. Nous sommes à Nol et vous faites tous la fête. Et Evie, elle se met un petit peu à part parce qu'elle a envie de regarder les étoiles, elle a envie de se balader et elle est dans la nature. Et là, elle rencontre où qu'il y a la maison. – Ah mais oui. – Alors en milleton. – Oui. Je te rappelle que ta maison, elle est venue jusqu'à Tourigny pour en fait… – Donc c'est entre toi et moi… Donc… Mais tu ne devais pas être à Tourigny ? Parce qu'elle est en route vers Tourigny. – Ah, bah du coup, on a changé de… Si, on en vient, mais du coup on a changé de direction là. – Et Raoul, il m'attend à Tourigny comme il l'a promis, puisqu'il a dit qu'il m'aimait, qu'il m'attendra à Tourigny quoi qu'il arrive. N'est-ce pas ? – Pourquoi c'est à moi ? – Je ne sais pas, je te demande. – Mais si tu lui fais un enfant, ce serait quoi ? – Alors vu le temps qu'elle prend, ce serait une cabane de jardin après. Tu vas lui faire un petit cabanon à cette maison ? – Alors oui, je pense qu'il va te retrouver à Tourigny, mais peut-être pas dans l'immédiat. – Qu'est-ce que ça veut dire ? – Il n'est pas à Tourigny ? – Dis-moi, tu penses qu'il aurait brisé mon cœur, vraiment ? – Non, je pense qu'il n'aurait pas brisé ton cœur, volontairement en tout cas. – Oui, d'accord, mais en fait, il ne m'aime pas vraiment. C'est ça, il m'a oublié, il était à Tourigny, il est parti ailleurs. C'est ça, tu peux me le dire ? – Le problème, c'est qu'on n'a pas les mêmes espaces-temps quoi. – Ça fait longtemps que tu marches, nous… – Tu es en train de me dire qu'entre lui et moi, ce n'est pas possible ? – C'est pas exactement ce que j'ai dit, mais c'est vrai que peut-être ce serait plus facile avec une autre maison. – En plus, c'est avec une autre maison, c'est ça ? Il me trompe avec une autre maison, il me laisse tomber. – Non, toi, avec une autre maison, ce serait plus facile qu'avec un humain. – Tu connais d'autres maisons vivantes ? – Je suis sûre qu'il y en a. J'en suis certaine. – Mais de toute façon, Raoul, il m'a juré son amour, donc il m'enterre. – Non, je ne pense pas qu'il mentait, non, je ne pense pas, mais… – Tu cherches de mentir-convaincre. Et réussis-le. – Ah, il n'y a pas de passion. – À la maison qui va devenir démoniaque. – À la maison bercelle. – J'ai 40 ans de mentir-convaincre. – Allez. – 57. – 57. Alors elle dit, j'ai compris ce qui s'est passé. En fait, il est à Tourigny, il m'a oublié, et là, il est ailleurs. Il est parti ailleurs, et en fait, même, vous êtes revenu à Noll, et vous m'avez fait marcher tout ça pour rien, et moi, j'y croyais, je vais me venger. Je le trouverai et je m'effondrerai sur lui, je le jure sur le fleuve des morts. Fin du passage. – C'est trop triste. – Le mec est mourir par un pavillon. – Allez, vas-y, Mimola, t'as pas tiré de petits papiers. À toi. – On a complètement zappé la première maison. – Pavillon avec préméditation. – La dernière fois que des maisons sont effondrées, j'ai réussi à sauter sur le côté. – Alors, gagner 2000 pièces d'or. – Heureux au jeu, malheureux en amour. – Ce sera la dernière aventure, là, je vous le promets. – Mais du coup, t'aurais pu lui parler ? Tu aurais pu juste dire, attends, je vais le chercher et tu lui parles ? – Non, c'est des petites aventures parfois individuelles. – Un German suplex. – Et là, c'est une aventure, je crois, avec Mimolin et Archibald, évidemment. – Oh, à la fin de l'amitié en plus. – Donc, Baron Paulino, qui vous aime bien, il a dit, écoutez, puisque vous allez à Nol, vous allez aller à l'orphelinat des pleurnicheurs, parce que je leur fais une petite contribution de 100 pièces d'or. – OK. – Et faites, comment dire, donnez-leur parce que vraiment, ils ont besoin, je sais qu'en ce moment, ils donnent des enfants un peu à n'importe qui, et voilà. – C'est le vrai nom par contre, l'orphelinat des pleurnicheurs. – Alors, l'orphelinat des pleurnicheurs. – Est-ce que je viens de s'attorpheliner ou pas, moi ? Non ? – Alors, mystère pour le moment. En tout cas, il t'a donné 100 pièces d'or. – Ouais, OK. – Et sur le chemin, vous passez à côté de l'hôtel de la croisée des chemins. Et là, quand tu passes, t'as un flash. – Ouais. – Et tu te vois… – Mourir. – Gagner au jeu. C'est-à-dire, tu te vois monter au tripot, miser les 100 pièces d'or et gagner. – Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. C'est dégueulasse. Attends, c'est l'argent des orphelins en plus, là vraiment, zéro. – Eh, alors, attends, attends, attends. Je vais être transparent. – C'est le qu'on t'init ça, c'est qu'il va changer d'avis après. Bon, quand même. – Je vais être transparent. Si tu joues cet argent, tu as une chance sur trois de doubler la mise. – Ouais, mais j'ai deux chances sur trois de la louper. – Exactement. Je dois déjà 2000 balles à la Reine Julia Et je suis menacé par un nain avec des arbalètes Un arbalète Non non L'ancien Archibald L'ancien Archibald Celui d'avant Il aurait dit ok, allez on y va De toute façon je le regarde, là je suis en train de J'enlève avec Master Pierre en mode Bâton de combat Il est orphelin donc ça le trigger un peu Est-ce que je peux jouer ma fortune personnelle ? Non c'était celui-là Tu veux te tester tes 100 pièces d'or ? C'est uniquement un badge de 100 pièces d'or Bah non Moi j'ai pas 100 pièces d'or Comment ça t'as pas 100 pièces d'or ? J'ai les 100 pièces d'or qu'on m'a donné T'as pas plein de pièces d'or toi en personnel Bah non mais excusez-moi de tout payer depuis le départ Comment ça c'est moi qui paye J'ai écouté j'ai ici un livre de comptes Tous les coups à l'ouvert Il est complètement à jour T'en as beaucoup toi Non 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 J'en ai Presta Restaurant Restaurant Nol PO Doc Lolo Cadeau Potion d'Ingramus C'était pas donné Varon Soyeux Cloche de Nol Café de Kéos Non non moi je rate comme un ouf Les PO de Doc Lolo C'est lui qui t'a donné de l'argent Oui c'est vrai il m'a donné pas mon C'était plus simple Et le reste c'est tes affaires C'était plus simple Après c'est mon business Non non mais j'ai 74 pièces d'or 74 pièces d'or J'y tiens Ces petites aventures faites Toutes les autres évidemment Les 15 autres seront peut-être Donc par contre excuse-moi On a donné bien les 100 pièces d'or Tout à fait La mission a été accomplie grâce à ça Et ça aura des conséquences C'est des mini aventures Qui ont des petites conséquences Positives ou négatives Peut-être que là on vient d'élever Tous les corps de réserve de Claymovic Mais bon après ça je dis rien Le seigneur Doc Lolo a fait affrêter Un navire qui s'appelle la Grosse Cloche Qui vous attendait à Port des Sables Et qui vous amène sans aucun encombre Pas d'île avec des pieuves géantes Ou des tortues A l'île du Rassorcier Dragon De bonne et de sinistre mémoire Vous avez passé une bonne fête Vous avez fait un bon concert Et puis vous avez aussi vu des choses affreuses là-bas C'est toujours pareil Les afters c'est toujours un peu glauque Vous la trouvez telle que vous l'avez laissée Vous passez sous cette immense arche Blanche gravée d'une phrase mémorable Nul ne jouira des biens de cette île impunément Et avant de monter au palais Voulez-vous faire un petit détour Par aux varants soyeux par exemple ? Ouais Ah bah oui Faire quoi ? Bah prendre des nouvelles Alors l'Ulèle Castagne dit Bah voilà comme je l'ai dit dans ma dernière lettre Business rule Ok On essaie de louer les varants Ouais mais apparemment Il y avait quand même un souci de Bah ils sont venimeux Ouais on est en train de travailler dessus Non mais ça dans l'absolu Bah pas un peu quand même On peut trouver peut-être des varants Moins venimeux Par exemple des caméléons Bah à peu près pareil Sauf que Ça il fallait le dire dans la lettre Bah oui c'est vrai Mais je sais plus ce que je lui ai dit dans la lettre Je viens d'y penser mais est-ce que la porte vivante est toujours sur cette île ? Tout à fait On pourrait lui faire rencontrer la maison ? Ah oui la grande rencontre Ah mais comment il faudrait prendre la transporte ? Il y a Oukilia qui a le cœur ou je sais pas la porte ou la cheminée brisée en gros Et puis on a une porte là enchantée Tu veux aller voir cette porte c'est ça ? Oui Donc tu vas voir cette porte ? Comment ça s'appelle cette porte ? Alors je n'ai plus son nom non plus mais Zatar un truc comme ça non ? Exactement on va l'appeler Zatar Mimola C'était Zaroum Zaroum Bien joué Vous voulez rentrer à nouveau dans ma petite cave ? Il va falloir me persuader ça Je sais pas pourquoi je rougis un peu à chaque fois que j'entends Écoutez Zaroum Vous savez que On a peut-être trouvé quelque chose d'extraordinaire pour vous ? Dites-moi Vous êtes une porte Oui Avec beaucoup de sentiments et d'émotions Oui On a trouvé Parfois je sors de mes gonds Sortez de vos gonds car nous allons peut-être trouver l'encadrure qui ira à votre caractère C'est vrai ? Oui Quoi donc ? Une maison Une maison mais vivante comme vous Une maison vivante ? Oui Mais comment allons-nous nous rencontrer ? De toute façon est-ce que la maison elle continue de traquer ou pas la maison ? Elle flotte sur l'eau en plus non je crois ? Elle vient pour te buter à la base Oui mais elle sait pas où il est parti Oui elle sait pas où il est Non mais la maison elle traque Raoul Oui Oui mais elle vient d'avoir un radar Donc si on prend avec nous Zara à un moment ou un autre Donc on va se promener avec une porte Elle se déplace à 5 km Tu veux prendre la porte ? Oui c'est vrai qu'on peut la prendre et puis on la... Donc là on a une porte avec nous en fait Ouais ! Moi ça m'a fait beaucoup de peine la maison Si on peut au moins... Non je sais pas je dis ça pour toi Mais c'est possible de la déplacer elle était pas... elle est pas solidement... Tu vas prendre une chauve spéciale d'un F4 dans la tronche tu t'en remettras pas J'ai bien compris que c'est des problèmes mais... Il faut que tu... si tu veux prendre la porte il faut que tu la persuades que c'est un bon choix donc il faut faire un jet en mentir convaincre C'est pas ton truc ça Bah non 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 mais laissez moi vous... Non t'as 90 mon carré ? Ouais j'ai 90 en casse mais j'ai 20 en mentir convaincre Moi j'ai 80 en mentir convaincre Mais t'as envie de prendre cette porte ? Franchement juste pour voir Mimolin avec une porte dans le dos comme Obélix et son menhir Ah non moi je fais ça pour M. Raoult là Tu vois ce que je veux dire d'une rencontre comme ça je veux dire ça se voit pas tous les jours Alors fais ton jet en mentir convaincre comme c'est son idée Tu as un ballus de 10% fait moins de 70 Attends c'est moi qui veux porter la carte ? C'est trop stylé A la place de ta serpière là Je veux des cours gratuits de séduction à Raoult Et c'est 72 72 la porte se dit je refuse de partir C'est n'importe quoi cette histoire Et la porte restera pour l'instant sur cette île Mais peut-être vous trouverez une autre Alors c'est quoi ? Attends la porte elle veut pas Mais le mur On va pas prendre un mur Le mur il est défoncé On fait comme il faut avec les trucs de Banksy on découpe le mur Vous pouvez aussi prendre la porte contre son consentement C'est à dire vous la dégondez et vous l'emmenez avec vous Mais bon elle parle Elle va se défendre Elle va râler tout le temps Attendez le consentement c'est important Elle va mettre des coups de poignet et tout Il faut respecter les portes En même temps elle sera contente de rencontrer la maison quand même Bah ouais C'est ça le truc On arrive de faire foirer toutes nos négociations à la merde en gueulant Bolaire ! Oui tant pis bah Si un jour vous croisez au Kilia et que la maison enchantée que vous tombez amoureux ensemble Dites vous que ce sera agressable C'était une bonne façon de résoudre deux problèmes Peut-être vous auriez Malheureusement les dés ont décidé Franchement non attends Tu peux faire sauter un mur C'est pas le but Elle va nous pourrir la porte Mais c'est pas grave on prend le mur La porte en fait elle elle est fixée à son mur Mais comment tu transportes un mur avec toi ? Bah on met ça sur des roulettes C'est pas avec un diable ou un truc comme ça Non mais c'est pas Non mais pas tout le mur Il faudra organiser Dans une rencontre Non parce que si tu la dégondes Sachant que t'as pas eu son consentement Tu peux te faire conseil sur Twitter Il faudra rebaratiner la maison au moment venu A l'attaque directe Exactement mais le problème c'est que Le jour où Kilia va te croiser Je te dis Elle va faire so cross up Et elle va te tomber sur la gueule Et shop spécial Nous verrons bien On laisse tomber pour la porte Vous voulez pas qu'on garde les gonds On garde la porte On garde le cadre Et on prend tout ça C'est à dire que la porte On la touche pas On touche le cadre Si tu veux l'arracher Tu fais un jet de force Evier de la force Non pas moi Toi On va pas arracher une porte Là on peut plus A l'oral On peut plus la convaincre Non mais franchement On découpe le cadre Il n'y a pas un truc pour endormir Non tu peux pas Endormir les portes Non mais tout ce que j'ai Que ce soit l'animé Et en plus c'est un objet animé Donc ça doit être différent Je sais pas si C'est même pas un objet animé C'est via la magie de Pixel Carot C'est une âme Qui a été incrustée Dans quelque chose Vous savez peut-être Vous aurez une autre chance Avec d'autres objets Où cette maison vous rattrapera pas Je pense qu'il y a une belle histoire d'amour Là franchement Il y avait un beau truc à jouer On sauvait Raoul On faisait deux heureux Ah ça aurait été beau On aurait peut-être entendu des portes qui grincent La nuit serait un peu dégueulasse Oh J'aurais pu mettre la porte de derrière La fameuse Ok bah tant pis Raoul t'es menacé par une maison Qui veut t'avoir Elle sera passée pour une autre maison Et elle va s'écrouler sur toi On verra le moment venu La maison incognito Ça aurait pu bien se passer En tout cas Il ne reste plus qu'une chose C'est monter au palais Avec le livre Que nul ne doit ouvrir sous le bras Jusqu'au bout Et les gardes qui portent des gros Gros trésors Qui rentrent dans le palais devant vous Vous arrivez dans la salle du trône Où se trouve le roi sorcier dragon Qui est particulièrement satisfait De tous vos trésors Il n'a pas encore pris le livre Et il appelle le roi Klemowitsch Qui va venir aujourd'hui autour de cette table Donc j'invite le roi Klemowitsch à venir Non C'est pas vrai Roi Klemowitsch est là Mais non Il est là Noble voyageur Et le temps qui s'installe Il y a Alba qui a fait une chanson spéciale pour lui Bienvenue Merci Ça fait déjà un bon moment On peut tabler sur 300 ans Que j'ai échafaudé un plan Et que j'attends Je veux dominer la région Mais il y a ce maudit dragon Je maîtrise la situation Mes ambitions C'est vrai que j'ai un peu raté Ma dernière tentative armée Mais l'important c'est d'essayer Pour mieux gagner Pourquoi, pourquoi, pourquoi C'est pas beaucoup moins simple d'être roi Dis-moi, dis-moi S'il y a encore des gens qui ne savent pas Que je suis le plus grand des rois Ça fait déjà un petit moment Que je suis à l'ombre en prison J'attends que les quatre cornichons Pourquoi, pourquoi, pourquoi C'est pas beaucoup moins simple d'être roi Dis-moi, dis-moi S'il y a encore des gens qui ne savent pas Que je suis le plus grand des rois Et que je suis juste là Et donc, Klimovitch est dans la salle du trône Et vous attend depuis pas longtemps Depuis simplement une semaine Ils ont réussi à réunir 75 000 pièces d'or Et possiblement le livre que nul ne doit ouvrir Le dragon compte ses pièces rapidement Il a l'œil Et il dit Bon, je crois qu'il a le compte Vous êtes particulièrement efficace Et on a passé une bonne semaine ensemble Je pense Oui, relativement bonne, oui J'en ai passé des meilleures Oui, voilà Je vous ai bien traité quand même Oui, oui, mais pas trop mal J'espère que ça ne va pas affecter Nos relations internationales Non, mais après tout Vous m'avez envahie Vous voulez dire, j'ai essayé de vous envahir Vous m'avez kidnappé Voilà, c'est ça On est quitte Disons qu'on est quitte La politique Il y a 75 000 pièces d'or Qui sont parties au passage Mais bon, admettons Voilà, c'est ça Profitez à un peuple Ce sera le lien Le comtier Ah bah oui, oui J'ai l'impression que le comtier Je crois qu'on met combien Un objet de puissance Bah alors, effectivement Nous avons le livre Que nul ne doit ouvrir Donc vous allez me le donner ? Ah Ça tombe vraiment le choix Je pense qu'on n'a pas le choix Tu lui donnes le livre ou pas ? Je lui donne, oui D'accord Il le pose là Et il dit Bon, bah je vais Je vais vous rendre Oui ? Vous ne l'ouvrez pas ? Vous savez ce qu'il y a dedans ? Non, mais justement On est curieux Non, parce que je demande, on est honnête Il y a quoi dedans dans ce livre d'ailleurs ? Mais, alors je suis embêté, aventurier C'est le livre que nul ne doit ouvrir Ah oui Du coup, on a prouvert C'est l'authentique livre que nul ne doit ouvrir Oui C'est-à-dire que vous êtes allé voir Pixel Carotte Elle vous a donné Elle vous a donné Le livre que nul ne doit ouvrir Oui Alors, est-ce qu'elle l'a donné ? Non, parce que moi Oui Pixel Carotte est une amie Je ne sais pas si le présent Quand je vous ai dit Allez voir Pixel Carotte Elle vous donnera le livre que nul ne doit ouvrir Oui Elle était censée vous donner un livre vaguement magique Ah Alors que ça C'est le vrai C'est l'authentique livre que nul ne doit ouvrir Celui que jamais le roi sorcier dragon n'aurait dû posséder Ah, le roi sorcier dragon C'est donc le vrai livre des puissances Mais c'est parfait Mais à quel moment Pixel Carotte vous donne ce livre ? Alors, Pixel Carotte Je pense qu'il va falloir qu'on vous le dise votre Altesse Alors, asseyez-vous votre Altesse Oui, voilà C'est déjà le cas Déjà, première question Est-ce que vous l'aimiez vraiment beaucoup cette personne ? On était proche depuis un certain temps Bien, alors Ça va être compliqué à entendre Mais Pixel Carotte Malheureusement, nous a quittés Elle vous a quittés ? Oui, elle a tout quitté d'ailleurs D'où le monde, globalement la vie Vous avez assassiné Pixel Carotte ? Alors non Ah non On a juste trouvé son cadavre pour une fois Non, on n'a pas de chance On arrive toujours à un moment On est là vraiment en premier témoin Archibald, les instances superbes Me demandent d'enlever ta montre Qui gêne tout le monde Ok, très bien Je ne la mets dans l'autre sens Donc, puisque ça a l'air d'être C'est donc un livre Donc, vous vouliez m'arnaquer avec un faux livre de puissance Non, c'est-à-dire que J'escomptais que Pixel Carotte Qui est une âme avisée J'escomptais qu'elle vous donne un objet vaguement magique Vous aviez demandé un objet magique Vous n'avez pas demandé lequel Donc vous, vous savez ce qu'il y a dans ce livre ou pas ? Absolument pas Je sais, car Pixel Carotte me l'a dit Que c'est un objet de grande puissance Alors, il contemple le livre Et il dit, est-ce que je devrais l'ouvrir Puisque nul ne doit l'ouvrir C'est quand même écrit dessus qu'il ne faut pas l'ouvrir Donc vous me conseillerez de ne pas l'ouvrir ? Alors, si, non, mais si En fait, vous pouvez le faire Par contre, avant Je me sens mal Est-ce que, par notre seigneur Kofidis Vous consentiriez, par hasard À prêter 2000 pièces d'or à la couronne d'arrière ? Excusez-moi, est-ce que vous êtes mandaté par la couronne d'arrière ? Absolument C'est vrai que vous avez un décret ? La reine de Julia Vous avez un mandat ? Un mandat, bien sûr Un mandat, j'ai des décrets, j'ai des mandats J'ai tout ce que vous voulez En off, t'as vraiment un mandat ? Oui, j'ai un mandat, bien sûr Vous pouvez me le montrer ? Bien sûr, donc je vous le montre Attends Oui, lettre officielle de Julia, reine des rois Bien sûr Tu lui donnes ou pas ? Bah oui Alors, il lit la lettre et il dit effectivement Et en tant que roi, je vais honorer ma Je vais commencer mes bonnes relations diplomatiques internationales Je vais vous donner 2000 pièces d'or Du trésor, toujours je vais en récupérer Oui, c'est ça Tu as fait voir ça le jour Eh ben voilà, moi c'est bon, j'ai fait ma quête Je me casse Tu prends les 2000 pièces d'or Ok, il n'y a pas un petit plus ? Et sinon, au nom de la reine de Julia Vous me conseillez d'ouvrir ce livre ou pas ? Alors, moi je vais vous dire Au nom de la reine de Julia Très honnêtement Qu'est-ce qu'elle vient faire dans le mix, la reine de la reine de Julia ? Non, par contre, moi ce que je sais, c'est que bon Là, je viens de vous donner 75 000 pièces d'or Oui Admettons Admettons que vous me redonnez le livre Et moi, une fois que je suis revenu à Mirabilia Je vous envoie quoi ? 5 000, 10 000 pièces d'or de plus Il a l'air d'être Alors là, vous ne me convoquez pas du tout De ne pas garder ce livre J'ai vraiment envie de garder ce livre Et j'ai envie de savoir d'ailleurs Mais il ne faut pas l'ouvrir Ce serait dommage Là, il vient inconsciemment de me demander De me forcer à l'ouvrir Toi, tu me dis de... Archibald, tu me... Tout dragon que vous êtes Ça pourrait se retourner contre vous Bah oui, un dragon ou pas dragon Déjà, premièrement, il y a un problème d'échelle Parce que le livre, ça doit être un truc Le livre est assez gros Mais il peut l'ouvrir Ah, ok Après... Si il y a une bonne manucure d'ongles Non mais après, est-ce que si... Enfin, est-ce que s'il l'ouvre Il faut le lire Ou juste l'ouvrir déjà ? Je ne sais pas Je sais que Pixel Carod Qui est une âme avisée, vous ai-je dit Est relativement puissante Pour moi, elle sera toujours vivante Dans mon cœur Donc, Pixel Carod m'a dit J'ai un objet de grande puissance Je préférerais qu'il reste En la possession du beau royaume de Mirabilia Et vous, Mimolin Ce qui finalement m'avait beaucoup plus convaincu Qu'Archibald à ce moment-là, à l'époque Oui Vous me conseillez de l'ouvrir ou pas ? Oui ou non ? Une partie en moi aimerait bien Que vous l'ouvriez C'est une plus charismatique Et là, je fais un peu teinter mes cloches Tu sais, il commence avec sa griffe A soulever un petit peu la couverture du livre Mais genre, il y a un cadenas ou il y a un cadenas ? Moi, je peux avoir l'intuition du danger Je peux l'avoir là Pour me savoir s'il l'ouvre S'il y a vraiment un gros danger Un danger pour qui ? Pour toi ou pour lui ? Pour tout le monde Ça sort d'où cette intuition-là ? C'est un pouvoir que j'ai Tu peux l'utiliser une fois par jour Oui Je veux bien l'utiliser Tu as l'intuition que rien ne va t'arriver Ok Bon, vas-y, laisse D'accord Le problème, c'est qu'au roi Klemowicz Peut-être que ce livre va perdre en tout cas Toute sa valeur si on l'ouvre Mais non, mais alors Et sinon, le roi Klemowicz Il ne peut pas se précipiter sur le livre Et l'ouvrir en premier ? C'est un dragon Roi Klemowicz est sage Ok, ok, fair, fair J'avoue Après, il faudra qu'on vous posez On a beaucoup de questions On va faire courir le bouquin Mais je pense qu'il se prendrait compte de la super chou Oui, j'avoue, j'avoue Le dragon va ouvrir le livre Ça va ? Plus rien ne s'oppose à ça ? Le dragon ouvre du bout des griffes Le livre que nul ne doit ouvrir D'entre les pages surgit une lueur dorée Comme des rivières de lumière Le regard du seigneur dragon s'illumine de convoitises Puis une gigantesque vague d'énergie éclate dans la pièce Et frappe de plein fouet le dragon Qui est vaporisé Ah d'accord Il n'y a plus de dragon Il n'y a plus de dragon Ah ok Exactement Ok, les 73 000 PO sont toujours là Alors C'est les siennes Donc voilà Donc ce qui se passe C'est que, retour au plan initial Merci de m'avoir amené mes 75 000 C'est ça L'île du roi sorcier dragon Est donc désormais territoire de Mirabilia Et le livre que nul ne doit ouvrir Va retourner à sa place Celle où nul ne doit l'ouvrir Merci aventurier Bon an, mal an Vous en êtes plutôt bien tiré C'est pas mal Alors je me tourne vers toi Rochlemovitch En prison il y a plusieurs soldats De l'armée de Mirabilia Notamment il y a le commandant Vladich Qui vous avait accompagné Cette île Facile à reprendre par la force Parce qu'il y a beaucoup de soldats Et les gens sont désorganisés Ils ont perdu leur roi sorcier dragon Donc vous devenez roi Vous montez sur le trône À la place du dragon Est-ce que Comment vous organisez le pouvoir sur l'île ? Ah Est-ce que j'ai Est-ce que j'ai un soldat de confiance ? Un lieutenant de confiance ? Alors il y a Vladich Il y a aussi ces personnes-là Qui sont Il y a Vladich Qui a mené l'attaque Oui mais alors ces personnes-là m'ont proposé De faire de l'île du roi sorcier dragon Il y a une semaine Un territoire franchisé On a un roi de venir Il y a moyen Moi je dis que cette fête-là Cette fête de bamboche décennale C'est quelque chose Si on pouvait faire la bamboche décennale Sans l'after du massacre Il n'y aura plus de dragon Il y a de quoi Ça peut être la nouvelle Ibiza C'est un beau débat Non mais Vladich Il est comment ? Il a risqué sa vie pour vous Très bien On va faire On va récompenser Vladich En en faisant Le gouverneur De l'île du roi sorcier dragon Qu'on va renommer Alors question Votre Altesse Est-ce que Ça serait pas bien aussi De renommer cette île Puisqu'il n'y a plus de Si Si L'île du roi sorcier dragon Depuis le début On est tous d'accord Que le nom n'est pas fou C'est pas le revendeur L'île que nul ne doit ouvrir C'est pas trop Destination de fête Vous avez une idée de nom ? On peut transformer En destination de fête Dragonizza Dragonizza Un mélange entre Dragon et Ibiza Ça c'est une belle île Ensoleillée Entouée par la mer Ténégriffe Un mélange entre Ténégriffe et Ténégriffe C'est nul Ténégriffe Ténégriffe j'aime bien Moi j'aime bien Ténégriffe Ténégriffe Ça donne envie de visiter Avec un comme Ténégriffe Ténégriffe Des suggestions peut-être Ténégriffe c'est pas mal Moi je trouve Ok Franchement Bon Vladich devient gouverneur De l'île de Ténégriffe Est-ce que vous voulez prendre Des dispositions particulières Sur l'île ? T'as loupé ton coche Pour devenir roi Bah ouais Comme je dis toujours pas De quoi je suis le roi Je sais que c'est pas là Je sens que mon appel N'est pas ici Bah tous les ans Il doit y avoir une grande fête Ah oui ça c'est bien Ouais Ah ça c'est bien Une bamboche La bamboche décennale Elle deviendra à Noël Mais pas gratuite Voilà On va soumettre Les habitants de Ténégriffe A un impôt Ah bah oui L'impôt qui se tache Impôt et fête Impôt, fête Ouais c'est très bien Franchement impôt et fête C'est un beau truc Un beau programme électoral Pendant la fête On vend des petites statuettes De dragons Ouais D'accord En souvenir En souvenir Moi je veux bien te demander Cher Orochimovic Pour les sales Qu'on vous a rendu Est-ce qu'on pourrait avoir Un petit pied-à-terre Quelque part sur la côte Voilà Sur l'île ? Bah oui pour les souvenirs Et du bonillon Mon dieu Effectivement C'est le moment De la récompense Donc ces personnes-là Qui n'avaient nulle part Qui n'avaient rien Avec Mirabilia Ont accepté de mener Cette tâche A bien Alors pas forcément Avec les meilleures intentions Du monde Et on a vaporisé un dragon Enfin Ils ont auto-vaporisé A vous de juger Si la mesure De leur service rendu Est-ce qu'ils doivent Être récompensés Alors Bien sûr Sachant que Vous ne vous êtes engagé Que vis-à-vis de lui En disant Éventuellement des titres Et des récompenses Oui non mais Vous avez fait toute l'aventure À quatre C'est vrai C'est vrai C'est vrai Bon Et on a vécu des choses Ouais c'est vrai Faudrait qu'on parle De votre frère religieuse De plein de trucs Votre fils aussi Il peut vous faire la gueule Mais bon C'est vrai Mon frère je l'aime pas trop Et de votre âge aussi Oui mais je fais Beaucoup plus jeune Que mon âge Oui bah oui On va récompenser Les aventuriers Un roi n'a qu'une seule parole Très bien Alors quelle récompense Bah C'est grand Mirabilia Il y a bien des petits pieds À terre ici ou là Tout à fait alors N'importe quelle maison Une maison pour eux quatre Ou une maison chacun Non une maison chacun Non quand même On n'est pas aux pièces Une maison chacun Alors il y a Noël qui est une ville Au bord de l'eau Il y a Torini Qui est la capitale Et sinon il y a Des petits villages Alors moi j'ai une requête Quand même spéciale Ah alors allons-y Alors voilà Je me souviens Votre dernière requête spéciale A été particulière Oui Elle a failli me coûter 50 000 pièces d'or Non 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 Là c'est vraiment C'est une question De justice sociale J'irais jusqu'à dire Voire de justice commerciale J'ai quand même J'ai quand même été témoin D'un vol manifeste De propriété intellectuelle Du côté de Torini Alors ça c'est quelque chose Qui va être jugé À votre arrivée à Torini Ne vous inquiétez pas D'accord parce qu'on m'avait dit Il faut en parler au roi Bon justement c'est prévu Mais pour l'instant C'est la récompense Ok bah j'accepte La récompense standard Du coup Non mais la récompense standard Mais c'est bien Les petits pieds à terre Une dacha quoi Un petit Vous préférez une maison Plutôt en bord de mer À Nol Ou dans la campagne Ou à la capitale Oui Nol c'est un peu loin Surtout à Nol On n'est pas un peu recherchés Après avoir créé Un tremblement de terre On est un peu moyen moyen Je sais pas si c'est ça là Que t'as envie de Non mais capitale c'est t'auré dit Ah bah d'ailleurs Peut-être que du coup Un tremblement de terre à Nol On peut annuler nos C'est bien entendu On est très localisé Mais le début de la phrase C'était bien On est recherchés Pour avoir provoqué Oui alors je sais pas Pourquoi il dit ça Non mais s'il est Un enfant Il est un peu fantasque Il se raconte des histoires Vous savez que Nol C'est de tout Mirabilia C'est quand même La locomotive commerciale Oui Ah ça oui je le sais D'ailleurs il y a une fromagerie Incroyable Qui a ouvert le rame Quand Nol est ternu Mirabilia est enrhumé Voilà c'est ça Voilà Donc Moi une maison à Torigny Près des artistes Quartier des artistes Très bien Est-ce qu'une maison Place de l'Opéra C'est possible C'est le quartier très luxueux C'est un peu la place Vendôme Après il faut qu'il y ait Un petit coin quoi Oui c'est une petite maison Oui bah très bien Très bien Parfait Je produirai Place de l'Opéra Place de l'Opéra Moi je veux bien C'est une maison au bord de la mer Quand même Donc à Nol Ouais D'accord À Nol au bord de la mer Moi je voudrais Que ma récompense Aille dans l'orphelinat Des pleurnichards Pour donner Plus Oh Alors moi je peux l'accorder Mais c'est à hauteur De ce que représente une maison Oui exactement Mais ce sera des moyens Pour eux Pour faire du sport Pour avoir des livres Des choses comme ça Quelle noblesse d'aspect Ça va payer quelques ballons Et je voudrais bien Après vous poser Quelques questions Sur des histoires D'orphelins De vie éternelle Tout ça Et je me tourne Vers Archibald Qui réfléchit Mais je vois Les petits engrenages Parce que j'hésite En fait Il va y avoir Des monastères à mer Partout dans le pays Capitale administrative Ou capitale économique Tel est la question Moi je serais plutôt tenté De effectivement De demander un petit Pied à terre à Nol D'accord À Nol c'est au bord de la mer Ouais Ou plutôt au cœur des affaires Après vous débrouillez À côté du quartier amasien Non Non on va éviter Ce sont des traîtres D'ailleurs aussi On en parlera aussi S'il y a possibilité De raser ce quartier Ah d'accord Oui Raser le quartier amasien Oui Ils ne servent à rien Je vous jure Ils n'apportent plus des problèmes Donc vous vous franchisez Des îles Et vous rasez des quartiers Alors non Le quartier c'est vous Qui allez le raser Moi je ne suis que Très bien Disons que si j'avais Une opportunité Là comme ça De vaporiser un quartier Je commencerais par Le quartier amasien Tout à fait Je te vois tellement Réveillez ton livre Que dit vous Vous voudriez Non mais C'est un petit peu Réveillissons nous Vous n'ayez pas l'opportunité Non mais je vous propose C'est votre royaume Vous faites ce que vous voulez Si jamais ce quartier Se soulève Et fait n'importe quoi Mais ce sont des alliés Bah excusez-moi Les alliés Ça ne se comporte pas Comme ça Bien Est-ce que Contrôle-toi Archi Alors j'imagine Que vous avez aussi Des requêtes personnelles Mais on va les distiller Au fur et à mesure De l'aventure En tout cas vous remontez Lentement vers Torini D'abord à bord De la grosse cloche Qui est étonnée Par le seigneur Doc Lolo Qui est un seigneur Très sympathique Très loyal Quoique parfois considéré Comme un peu simple Et évidemment Votre première étape C'est Null Vous êtes reçu par Doc Lolo Qui sincèrement Est très content De vous voir de retour Clemovitch mon roi Majesté Je suis tellement heureux De vous revoir Mais vraiment De tout mon cœur Vous savez que Je n'ai pas hésité Une seule seconde N'est-ce pas A payer C'est vrai Vous avez payé Les 75 000 pièces d'or Non Je n'ai payé que la moitié L'autre moitié A été payé par votre frère Vous n'avez payé que la moitié Bah j'ai fait de moins C'est comme rubis sur l'ongle Et immédiatement Il avait pas tout J'ai quelque chose à vous dire Parce que vous savez Votre santé m'inquiète au mieux Ces 4 personnes là Sont extrêmement Diligentes Efficaces Et loyales C'est vrai Virgule Cependant Je vous présente Jacques As Mon meilleur policier C'est vraiment un fin ligné Et je me fie totalement A son cas Et il m'a dit Que Ils avaient tué Dame Mougoul Donc la personne La noble La plus riche Vous avez tué Dame Mougoul Non Mais c'est encore pire que ça Ils ont tué Dame Mougoul Il en est quasiment sûr Ils étaient là Dans la chambre Le soir du meurtre Ils étaient armés C'est furia Ils ont arrêté de mentir C'est un autre problème Voilà Ensuite C'est périphérique Ils sont allés Ils sont allés à Torigny Ils ont volé le cercueil Pour une raison Quoi ? Vous avez volé le cercueil ? Non pas du tout Ils se sont fait passer Pour une convention obsèque Et ils ont fait quelque chose Ils ont volé une bague Et ils ont réussi à faire Que la famille Mougoul N'hérite pas Enfin les enfants Mougoul N'hérite pas de la fortune Mais soit transférés à un autre Le baron Paulino Quelqu'un qui vous avez confiance La preuve du testament Pour moi c'est un meurtre C'était à la base Un meurtre d'argent Puisqu'en plus Ils ont volé de l'argent A Dame Mougoul Qui s'est transformé en complot Voilà Donc ça c'est le premier cas Le deuxième cas Il y a eu un tremblement de terre Extrêmement mystérieux Dans le quartier des Forgerons Ah ! Mais très localisé Très localisé Mystérieux mais localisé Ils étaient sur les lieux À ce moment-là Alors techniquement On était sous les lieux Mais ça s'effondre Pixel Carotte Que vous aimez tant Je les envoie voir Pixel Carotte Ils reviennent Ils me disent Elle est morte Donc ce sont les dernières personnes A l'avoir vues Tout à fait Alors Il y a un faisceau Et le dernier point C'est qu'ils viennent me voir En disant Attention Il y a un monsieur Qui s'appelle Grosse Caisse Un amas adorable Qui veut vous tuer Le lendemain Il y a eu un attentat Contre moi Et le surlendemain Ils étaient allés Mes officiers ont dit Qu'ils sont allés voir Grosse Caisse En demandant un paiement Étrange Donc pour toutes ces raisons Je vous dis Remerciez-les Mais mettez-les en prison Ah ! Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Je ne me rappelle pas Alors Non mais là On peut se défendre sur tout Sur tous les points Alors ce serait bien Vous vous défendez auprès du roi Mais ne me regardez pas C'est une trace semée de sang Et de destruction Tout de même Que vous avez laissé derrière En une semaine On peut commencer par un monde mougoul par exemple Alors on ne va pas laisser à vous Ah oui Est-ce que je vois D'un des points dans l'affaire mougoul La seule autre personne Qui était suspectée furia Ils ont participé à son évasion Ah ! Très bien Comment ça ? Il a vision Il a vision surtout Alors avant qu'on vous parle Effectivement Je suis d'accord avec Kévy Archibald tu dis rien Non mais je Tu commences même pas Non mais je n'ai rien à dire Je suis outré J'apprends ça Je vous regarde C'est incroyable Franchement Mes compagnons On n'est pas les meilleurs baratineurs Mais on est les charismatiques du groupe Exactement Déjà on est charismatiques Je fais sonner un peu les Mais là il va falloir juste Par la Il ne faut pas que je monte les cloches Il n'y a pas de l'ancédé Par la logique de votre argument Et par votre implacable plaidoyer crédible Vous allez convaincre le roi Klebovitch Que tout va bien D'accord Tout va bien Bon alors on va essayer de retracer Tous les événements chronologiquement Le meurtre Donc si on commence par le commencement Il y a quoi ? Deux jours de bateau Entre Nol et Cap Il y a quatre jours Vous avez vous-même devant moi Confessé être responsable D'un tremblement de terre Non c'est pas exact Attends ne parle pas toi Ne parle pas Toi tu dis rien Jacques As dit je le savais J'aurais tendance à penser Que si vous êtes responsable de ça Le reste c'est pas complètement faux non plus Non Je te laisserai prendre la main Pour Alors Commençons Dame Mougoul Oui qu'on a rencontré De retour Une amie Voilà Qu'on a rencontré De retour De l'île Du roi sorcier dragon On a fait le chemin ensemble A qu'elle est sable On a fait le chemin ensemble Et on avait vu En effet Mais bon voilà Ça c'est On expliquera ça plus tard Mais ces deux Serviés Servantes Servantes Donc en l'occurrence Chips Ketchup Et Fioria Bon étaient traités Voilà Comme vraiment Comme du bétail Moins curia Et nous expliquaient Que c'était terrible Mais bon Même si on était compatissant Avec leur cause Loin de là Notre idée De tuer des gens Gratuitement Bien sûr Quoi qu'il en soit On arrive à cette Gratuitement non Ne l'écoutez pas Ne l'écoutez pas Donc on arrive à cette auberge Un point en avant Deux point en arrière La fameuse auberge La première escale De notre retour vers Noll Là où a eu lieu Le meurtre Et en effet On a été réveillés Par des cris En pleine nuit Et on a vu Fioria Avec cette dague Ensanglantée Et le Le corps de Dame Mougoul Le corps de Dame Mougoul Tout simplement Mais on n'assassine pas Sa patronne Parce qu'elle est sévère Eh ben si Je pense qu'elle était Elle devait être élue au CSE Elle était très déter Sur les droits du travail Et Ce qu'on avait vu Était immonde Moi je ne connais pas Comment fonctionne trop De bourgeoisie Mais voir des gens Traités comme du bétail Certes ça n'excuse pas un meurtre Mais si on peut nous accuser Éventuellement de quelque chose Oui c'est d'avoir été Entre guillemets Enfin complice Pas complice Mais de ne pas l'avoir Reporté aux autorités Immédiatement En se disant que De toute façon La justice allait faire son travail Finalement on aurait peut-être dû Vu que finalement On nous accuse de ce meurtre là Alors qu'on n'avait aucun intérêt De le faire Et effectivement Votre défense C'est que vous n'avez pas Commis un meurtre Mais que vous avez cherché À le couvrir Notre défense Notre défense C'est qu'on ne l'a pas rapporté Aux autorités de suite Quand monsieur C'est une bonne façon De dire que vous l'avez coupé Quand monsieur Jackass Quand monsieur Jackass Est venu nous voir par la suite Bon Archibald lui a parlé Dans un premier temps Et ensuite on lui a dit Que c'était furia Au moins vous n'avez profité D'aucune manière De ce meurtre Absolument pas Attends 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 Oh une pirogue Est-ce que c'est le moment Est-ce que c'est le moment De se renfoncer dedans C'est pas trop de Tu sais comme dans la réalité Les moments où tu Tu dis toute la vérité La rétention Mais si on fait ça On va en prison Non mais je crois Qu'il est sincèrement Persuadé que vous n'avez pas Pris 90 pièces d'or Entre voler 90 pièces d'or C'était 80 Et les avoir comme ça Dans l'énormité Il n'a pas la prévision Surtout Je suis patient Je pense que Jackass Il a tous nos livres De compter nos dépenses Il a dû dire Ils ont mis 3 pièces d'or 2 pièces d'or C'est facile C'est vrai qu'on a été touché Aussi par la cause Effectivement De Furia Ah donc vous considérez Vous madame Que être maltraitée Par sa patronne C'est une raison De lui planter une dague En plein coeur Ah pas du tout Une dame C'est un circonstant C'est une dame Moi c'est ce que j'ai entendu Ah mais quel chien Je suis spectateur nôtre Dis donc c'est quand même Incroyable ça Disons que dans le choc Du meurtre Le fait qu'on nous ait Tenté d'avoir une décision Collégiale On ne savait pas quoi faire A la fin Furia Elle a dit Bon bah écoutez Le temps est coulé Moi je m'en vais D'accord Et effectivement Et en plus Elle était armée Et redoutable Nous on n'est pas des combattants On n'avait pas Donc c'est de la maîtriser physiquement La seule arme qu'on avait C'était une serpillère Extrêmement dangereuse On a pris en charge On a pris en charge Enfin on a rassuré Chips Ketchup L'autre servante Qui avait l'air un peu plus simple Et le conducteur de carrosse Et nous les avons laissé repartir Qui ne voulait pas participer à tout ça Chips Ketchup Qui était sous le choc Bien sûr Et après nous l'avons dit aux autorités De toute façon Voilà Et effectivement Pour vous dire aussi Fast forward dans notre plaidoirie Dans le testament de Dame Mougoul Elle-même C'est pour vous dire A quel point elle était une noble Avec ses servantes Elle-même avait des regrets De la manière dont elle avait traité ses servantes Elle ne méritait pas de mourir Le soir même de cette affaire De toute façon Furia était en fuite Et on a dit à la garde locale Que c'était elle la responsable Enfin elle a été prise en poursuite Après ensuite Monsieur Jackass Il confirme ça Jackass ou pas ? Non vous n'avez pas dit ça Comment ça ? Et en tant qu'AMJ Je confirme que vous avez pris l'argent En échange de votre silence Et vous avez dit on ne sait pas Alors ça Je suis estomaqué En tant qu'AMJ C'est vrai d'avoir dans cette conversation Je pouvais aller voir mon moi du passé Pour lui dire Que c'est pas bien Je vois que 100% des criminels Pensent la même chose Moi ce que j'ai entendu C'est que Vous avez été témoin d'un crime Que vous n'avez pas dénoncé Pour lequel vous avez Manifesté une certaine sympathie Tout à fait Très bien Bon ça ne joue pas en votre faveur Admettons Admettons Alors qu'est-ce qu'on nous reproche d'autre déjà ? Nous n'avons pas commis ce crime Déjà on n'a pas commis ce crime Mais l'évasion de Furia Alors Jackass Mais alors pourquoi vous avez fait varier Furia ? Non on n'a pas fait évader Pourquoi vous avez volé le... Ah on y vient On y vient Mais on n'a pas fait Ah non l'évasion de Furia Ça n'a rien à rien Attention Non Mais non mais c'est la sorcière Qui l'a fait évader avec elle Exactement Comment elle s'appelle ? La personne qui a fait évader les prisonniers est une... Jocondette Et jocondette Une personne de Knyga Non c'était Vernabule Non c'était Vernabule C'est une personne de Knyga Qui a réussi à hypnotiser les gardes Mais vous étiez dans la prison à ce moment-là ? Non on est arrivé après Parce que le garde Pour être témoin que Avant qu'il perde connaissance Il nous a vu approcher de la prison Tout à fait Pour venir rendre visite Il est rentré avant nous Là il a vu le dessin Elle est tombée dans les pommes Et ils ont été hypnotisés Donc par une scientifique de Knyga Qui est aussi brillante Qui est aussi brillante Il y a quelque chose qui me chiffonne Et nous quand on est arrivé Il y a quelque chose qui me chiffonne Mimola C'est que Les gardes étaient Hypnotisés par le tableau Ils étaient enfermés Oui Mais comment Qui, quel être vivant A pris la clé sur le garde Et l'a donné à Dame Verdamule Pour qu'il sorte Parce que Zeldounet le fou Par exemple Il nous a dit que vous étiez là Et que vous avez tous fait libérer Sauf Archibald Dont il va arracher la tête Ah oui Vous faites confiance à des psychopathes Je sais pas J'ai pris un témoignage Comme un autre Ah bah super Ah il est combien d'enfants Vous l'avez rencontré alors ? Oui on l'a rencontré Oui On l'a rencontré en prison Donc vous êtes en train de dire Ce que je suis en train de dire C'est-à-dire que Vous êtes rentré Vous avez pris la clé Je lui ai donné la merveille C'est déjà jamais arrivé Non parce que justement Cet homme Il pourrait vous le dire Il a voulu qu'on le libère Il nous a travaillé au corps Pour qu'on le libère On lui a dit bien sûr que non Mais qui a libéré les autres ? Bah c'est Vernabule Mais comment Vernabule A récupéré la clé Sur le garde Qui était de l'autre côté de la prison Je me rappelle plus Mais elle a trouvé un moyen C'est vous qui lui avez donné la clé C'est vrai ? Oui Elle a bien trouvé le moyen D'hypnotiser des gens Avec un tableau Donc faire léviter une clé Ça doit pas être si dur Vous savez C'est que ni gaiottes Je vais réfléchir à ça Vous savez Jacques As Lui aussi ça me chiffonnait Mais vous ne connaissez pas Les scientifiques de Kniega ? Si si Ils sont surprenants Ils sont capables de bien des choses Ils sont aussi brillants Ils sont racistes On le dira jamais assez Voilà mais ça fait quand même Un faisceau de choses Ah effectivement Là où on passe Il y a de l'animation Voilà Mais effectivement On est témoins privilégiés A chaque fois de là où on passe Mais on ne fait que Témoigner privilégiement En tout cas concernant Pixel Carotte Oui En effet Quand on s'est rendu Quand on s'est rendu A son domicile Avec une maison assez particulière Je pense que vous ne l'avez pas retrouvée Parce qu'elle discute Elle cavale Bref On l'a trouvée en effet Mort Enfin gisant morte Et ensemblantée Assassinée Dans un Comment dire Dans une salle Dans un type de mécanisme De transfert d'âme Et peut-être que du coup Est-ce que vous savez Est-ce que vous savez Est-ce que vous pensez savoir Qui est responsable De cet odieux méfait ? Oui Oui Parce que dans le flashback On a vu une femme amasienne Ah oui bien sûr Une amasienne Dont elle a même le nom D'ailleurs Oui c'est une amasienne En fait On en parlera entre nous après Peut-être que c'est un moyen On soupçonnait quand même Un deal qui a mal tourné Pixel Carotte voulait transférer Son âme dans le corps De cette femme Et cette femme s'est défendue Et a tué Pixel Carotte Et s'est enfuie avec Et la maison Où qu'il y a la maison De Pixel Carotte Pourra vous le dire Parce qu'après Nous on a vu un flashback Avec une boule de cristal Mais personne ne peut voir C'est sa TV un petit peu Donc on sait que cette femme s'enfuie Et nous l'avons coursée Jusqu'à qu'il arrive A s'enfuir Via quartier amasien Pour prendre un bateau Pour nous du bon sens Il y a des choses Que même notre bon roi Ne voudrait pas savoir S'ébriter Est-ce que vous passez l'éponge Sur cette histoire Est-ce que Jackass D'une manière ou d'une autre Peut corroborer l'idée D'une amasienne félone Alors oui Oh bah ça Oui non mais oui Vous j'ai bien compris En revanche Il y a encore ce mystère Qui est que La maison a disparu Ah vous avez volé la maison ? Alors non Elle est amoureuse C'est logique La maison Cette maison en fait Comme toute maison de sorcière J'imagine éminente Est dotée d'une âme Et d'un cœur Et aussi de mobilité Donc elle se déplace Très lentement Elle est tombée amoureuse de moi Et ça c'est un hasard total De quoi ? Qu'elle soit tombée amoureuse de vous Vous avez du l'homme Vous prenez votre réputation Raoul Vous êtes un homme à fa Mais pourquoi pas un homme à maison ? Pourquoi pas oui Donc vous m'annoncez ça Comme le hasard Et les mystères de l'amour Mais n'avez-vous pas vous-même Comploté pour que cette maison Tombe sous vos chars ? Eh bien Pas vraiment Elle est tombée sous la chars Elle était en recherche D'amour absolu Et moi voilà Je suis pour l'amour universel C'est un homme de maison Oui vous l'avez séduite Comme dans ma chanson Universel sexuel Et La seule chose qui m'ennuie Dijakas C'est pourquoi ils sont allés voir Grosse caisse Le lendemain de l'attentat Perpétré qu'on doc le lot Pour marchander Je ne comprends pas C'est parce qu'ils voulaient récupérer L'arme Ou une pirogue Parce qu'en fait On voulait prendre l'épée maudite De Grosse caisse Vous vouliez absolument l'épée Ah oui vous voulez faire chanter Pour l'épée maudite Les messes basses devant le roi Non mais on peut le dire Oui on peut le dire Il n'y a pas de méfait là-dessus Grosse caisse On nous a mis un coup de pression Pour commanditer le meurtre De Doc Lolo Nous avons décidé De ne pas suivre Grosse caisse Doc Lolo confirme Dans son délire Et nous avons averti Doc Lolo Et nous avons donc sauvé Doc Lolo Et imaginez bien Que si Doc Lolo était mort Il n'aurait pas pu payer La moitié de l'épée Et en plus on a dû le convaincre Parce qu'il est tellement de bonne foi Qu'il était prêt à laisser Mon bon vieux Doc Lolo Et vous seriez encore En train d'avoir votre syndrome de Stockholm Avec le roi sorcier dragon Alors qu'on discute En train de Et effectivement après On était assez énervés Contre Grosse caisse On voulait le HMV Qui ne voulait pas nous vendre Et à la fin On est retourné loin En disant Un On n'est pas tombé Dans votre plan Une personne est morte A la place de Doc Lolo Malheureusement Mais Doc Lolo n'est pas mort Mais par contre On veut toujours votre épée Et il n'a pas voulu On n'a pas voulu l'épée On a dit Écoutez Négociation commerciale musclée On va dire Voilà Et c'est tout Très bien Donc j'entends que vous ajoutez Au minimum Le chantage A la liste déjà longue Le chantage A quelqu'un qui a voulu comploter Contre un de vos seigneurs Négociation plutôt que le chantage C'est la négociation La négociation Contre un chantage Je suis désolé Je sais que cette liste est longue Je voudrais quand même rajouter Le fait qu'il y a eu Un tremblement de terre Meurtrier Cinq personnes sont mortes A tout de même Cinq personnes au hasard déjà Oui Faut le rappeler C'est vrai que On appelle ça des dommages collatéraux C'est pire Des chambres de personnes Qui n'ont rien demandé C'est vrai C'est vrai Ce serait un attentat Si un jour on est jugé Pour peur C'est la clé Mais il t'assure Tu vois Mais vraiment Le vrai problème C'est pas tant L'acte générateur De ce tremblement de terre Un petit peu quand même Mais c'est plutôt L'objet qui génère Les tremblements de terre Ah C'est pas ce qu'il essaie de faire C'est à dire qu'en fait Bon nous on s'est retrouvés De manière nocturnale Dans une boutique Bon Noël a cité des cloches Il y a des cloches partout Dans la boutique On carillonne Attendez Attendez C'est normal Vous s'est trouvés De manière nocturnelle Tout à fait C'était une soirée portugère Une des employés De la boutique Nous a dit Si vous voulez voir Des cloches un peu plus exotiques Passez en soirée On y va On est touristes D'accord On y va On participe à la vie économique On avait acheté des cloches D'ailleurs Beaucoup de cloches Donc vous rentrez dans une boutique La nuit Invité par une des vendeuses Exactement Tout à fait bien Elle nous a même donné la clé Dans l'arrière boutique Ça on peut le dire Elle nous a même donné la clé Voilà Elle nous donne la clé Pourquoi elle n'était pas là Je pense qu'elle avait des courses à faire Voilà Très bien Donc tout d'un coup Ça devient vous rentrez Avec la clé Après avoir manipulé une vendeuse Pour obtenir la clé Dans une boutique Non Manipulé C'est un grand mot Monsieur Klenovich C'est pas le type de C'est pas le type de Et comment Sam Allait faire sonner Jusqu'à Elle sonname Elle sonate Jusqu'à ce que Nous nous trouviens De manière frontalière Avec une cloche Qui était encore plus étrange Que les autres Et là Raoul Notre musicien S'est dit Musicien du coup Oui voilà Il s'est dit Tiens Cette cloche On a l'impression quand même Qu'elle va générer La note ultime La note parfaite C'est tant et demi bémol Et demi bémol Et je comprends pas Je comprends pas Il est sorti un quart de ton Plus haut Je devais taper sur une cloche Oui La cloche l'a fait s'écrouler Un quartier C'est ça C'était pas un demi bémol C'était un demi bédur C'était évidemment une cloche Dotée d'un pouvoir Ça je veux bien le croire Parce que je sais Qu'il y a des cloches D'assaut précieuses Entreposées Dans Des cloches d'assaut Dans certains magasins Je t'envoie Qu'elle a une cloche Pour un américain aussi Je veux bien le croire Mais à quel moment Oui Vous vous retrouvez seul Il est dur au négoce Dans une arrière boutique Avec des armes De destruction massive Il faut le dire 100 personnes Pour vous encadrer C'est quand même J'avoue que là-dessus La boutique a manqué De professionnels Il aurait fallu un tour guidé Il y avait des cloches Un peu plus exotiques C'est vrai qu'elle aurait pu nous dire En nous donnant la clé Faites attention Quand même Personne de faire face Massif je dirais pas ça Parce que finalement C'est resté relativement localisé 5 morts C'est raisonnablement massif À l'exposé de ces accusations Et de ces défenses Est-ce que vous prenez Une décision par rapport A ce groupe ? Sachant qu'on vous a fait libérer Et sauver le royaume Vous venez de leur donner une maison Alors peut-être C'est le moment de la reprendre Mais bon C'est comme vous voulez Adieu la maison Au bord de la mer Alors J'ai une idée Mais j'ai demandé À mon chambel Ok Est-ce que Parce que bon Manifestement Il y a de l'eau trouble Oui En même temps Ces quatre nobles seigneurs Car désormais Ils sont seigneurs De la milliard On aurait seigneur Antoine On aurait seigneur On m'a quand même sauvé Oui Bon Et en tant que roi J'en ressens de la gratitude Est-ce que Et je demande ça au chambelan Oui Est-ce que Pour punition Parce que ça a l'air d'être Des aventuriers Destructeurs Mais efficaces Oui Et étant donné que Ma bonne Ma bonne pixel carotte Qui m'était utile Tout de même Est décédée Ah oui ça Donc je demande au chambelan Et au maître du jeu Par la même occasion Est-ce que je peux les envoyer Sur une quête Qui consisterait À aller retrouver Une autre Magicienne spécialisée Dans la transmutation d'âme Alors tout à fait Je vais te donner Donc tu sais Alors Tu sais qu'elle avait acquis Un pouvoir En suivant les traces D'un aventurier Dont on va donner un nom Qui s'appelle Ça fait un subgolder ça Karl Luluberlu Karl Luluberlu Karl Luluberlu C'était un aventurier Une sorte de Marco Polo Qui avait laissé Un journal derrière lui Aujourd'hui Il est en prison Au Barat Et ce Karl Luluberlu Dans son journal A laissé l'endroit Où Pixel à Carotte Avait découvert son secret De transmigration des Amens Donc peut-être En marchant sur ses traces Et bien parfait Voilà aventurier Ce que je vous propose Je passe l'éponge Elle a une belle éponge On n'avait pas On n'avait pas Envoyé une sorcière L'autre Jeux-en-dêtes Jeux-en-dêtes Mais elle n'avait pas Les mêmes talons Mais elle n'était pas La transmigration d'Amens Alors Vous passez l'éponge ? Non Si Ah merde Parce que moi Savez-vous La transmigration des âmes Est pour moi Une compétence utile En tout cas J'aime avoir auprès de moi Quelqu'un qui soit Qui sache On en a pas Vous n'inquiétez pas On en parle ça Donc on en parlera Si vous voulez Ou pas Mais Donc je vous propose De passer l'éponge Si vous partez sur les traces De Karl Luluberlu C'est ça ? Karl Luluberlu Absolument Je vois des infos Et que Dans un temps limité On va dire quoi ? Un an ? Un an ? On a le droit à un an ? Un an c'est bien Un an Si dans l'année qui vient Vous n'embêtez pas Dans 15 jours Ils sont tous morts C'est impossible Si dans l'année qui vient Vous m'apportez Une magicienne Ou du moins Le secret d'une magicienne Qui me permettra De continuer De faire mes affaires Dans mon coin Sinon ? Sinon j'enverrai Les hordes de l'enfer J'accasse C'est dans la prison Ou la mort ? Non mais la mort Bien sûr Vous poursissez Jusqu'à l'autre bout du monde Ah oui d'accord C'est vraiment un plaisir On a un choix Qui est relativement Drivé quand même Non mais Vous avez tué 5 personnes Alors Des cloches Techniquement C'est la musique Qui les a tués Sans parler de tout le reste Les cadavres troubles Les meurtres non reportées D'accord mais C'est pas un meurtre Le roi a parlé Le roi a parlé Et le roi a décidé Ok ok Ça aurait pu être pire Et je vous avoue C'est pas du tout préparé Entre nous Donc c'est parti On est à Noll Est-ce que tu veux Donner tes 2000 pièces d'or A Drogan ou Ah bah oui Déjà parce que Alors ma question Que j'ai pour Drogan Oui Sachant que vous êtes déjà Proche du sol Est-ce que ces 2000 pièces d'or Ne risquent pas de vous entraver T'inquiète Moi je sais gérer mes arbalètes Ah on se tutoie Ok Écoute ça pourrait être Le début d'une grande amitié Ah bah oui Alors justement Donc là j'imagine que Vous allez rapporter ça Tout à fait j'y vais tout de suite Est-ce que je peux avoir Un récépissé Ou une preuve De quelque sorte Que ce soit Il te donne une pièce En argent Il te dit Ça c'est le récépissé C'est une pièce Qui vient de Mone Ouais Et c'est la preuve Que tu l'as bien reçue Ok très bien Il ne voudrait pas Nous accompagner par exemple Et tu as accompli Ta première petite quête principale Mais une autre arrive Ah Tu n'as pas de récompense particulière Mais ça va bien Tu l'avais oublié Incroyable Non je ne l'avais pas oublié Je l'avais remisé pour plus tard Bravo en tout cas Tu aurais pu oublier Mais enfin Tu aurais pu ne pas tenir ta parole Est-ce qu'il y a une petite musique Quand même pour fêter ça Alba Il y a un petit jingle Zelda Bon Alors ça c'est bon Et ensuite L'aventure continue Est-ce qu'on peut poser des questions Au roi Klimovitch Tout de même Vous êtes sur la route Vers Torini Avec une garde Et avec des chevaux Et vous pouvez poser une question Sur la route Alors une seule Ah une seule Il faut que ça avance Mais il n'est pas encore parti Klimovitch Donc il y aura des questions intermédiaires C'est le moment Il faut que je sorte ma phrase La plus composée possible Avec Et si Et si Alors Roi Klimovitch On connaît votre secret Sur l'immortalité On sait vous passer par le transfert On peut se parler On peut se tutoyer maintenant Je ne suis pas sûr Qu'il faille lui dire ça Parce que Il sait qu'on sait Et on sait qui sait qu'on sait Il peut aussi Faire en sorte qu'on ne sache plus Si tu vois ce que je veux dire Non mais Il a même dit lui-même Il nous a sans entendu Que Pixel Carot était une femme très utile Et qu'il allait faire ses petites affaires Qu'il avait besoin d'une tronche Moi je n'ai rien dit Ah merde Moi je sais que c'est un mauvais coup Et qu'il est fatigué Parce que Jim c'est mon fils Et ça Je ne lui dis pas tout de suite Ah oui Attends le vexe pas Je pense qu'il peut encore nous faire s'assiné C'est facile Attention aux hommes de pouvoir On sait grâce au dernier mot de Pixel Carot De plein d'indices Qu'en fait effectivement Des gens ont accès à la transmigration d'âmes Pour qu'ils n'ont pas la vie éternelle Via des corps qui ne vieillissent pas Mais ils passent de corps en corps etc Et vous êtes sûrement un utilisateur De cette technique via Pixel Carot Je pourrais vous faire exécuter Pour cette connaissance Je sais Très bien Évidemment comme vous êtes un roi juste et bon Vous ne serez pas exécuté S'il dit je t'exécute Moi je suis obligé d'oublier Je sais Attends le pouvoir Mais là j'attends du tout pour le tout Raoul Vous n'êtes pas le seul client De corps en corps De port en port J'ai maturé cette chanson D'accord Ça pourrait être pas mal Vous n'êtes pas le seul client Et des puissants en fait On recourt à ces pratiques Et il s'avère qu'un client A eu recours à cette pratique Et que moi j'étais un réceptacle Mais C'était pas lui Pour une question que je ne comprends pas Pour un fait que je ne comprends pas Je suis aujourd'hui un peu amnésique Je sais que Il y a quelque chose de royal en moi Que j'ai réuni sur quelque chose Et je sais avec des flashbacks De plus en plus précis Qu'un client A essayé d'échapper à des tueurs Et a essayé Donc de retrouver un corps Je pense plutôt Pour se déguiser Et échapper à des tueurs Qui l'a fait appel à la pixel carotte Qui a peut-être eu Une transmigration dans mon corps Parce que j'étais Cet orphelin Qui a été recruté pour cela Mais je n'en sais pas plus Est-ce que Vous savez S'il y a très peu de gens Qui ont accès A ce genre de services Ou est-ce qu'il faut juste être riche Et qu'en fait Beaucoup plus de gens Qu'on peut l'imaginer Depuis des années Faut un lifting express On va dire Je te laisse répondre Comme ton cœur le sent Ah oui mais moi je sais pas Ce que je suis censé savoir Bah tu vas créer le lore Très bien Alors vous imaginez bien Cher Mimolin c'est ça ? Oui Mimolin premier Peut-être Peut-être un jour Parce que pour l'instant Vous avez une serpillère tout de même Je suis le roi de la drague Pour l'instant Vous imaginez bien Que le secret De la vie éternelle Oui Secret que vous connaissez désormais Que nous garderons Évidemment Que nous s'emporterons C'est-à-dire qu'en fait Il y a tellement peu de gens Qui sont au courant Dans l'univers Enfin sur cette terre Il y a tellement peu de gens Qui sont au courant de ce secret Que si j'entendais circuler Qu'il existe Voir pire que moi-même J'aurais pu y avoir accès Je saurais que ça vient de vous Puisque jusqu'à présent Le secret n'était pas sorti Et donc la conséquence Serait la même J'enverrai à vos trous J'accasse et C'est hors Pour vous faire exécuter Ceci étant Je réponds à votre question Car elle est légitime Et vous en savez Déjà suffisamment Vous imaginez bien Qu'un tel pouvoir Celui de Parcourir cette terre Pendant des centaines d'années Est accessible A un nombre infime D'individus D'accord Tous D'extrême pouvoir Tu as eu ta réponse Ok Et vous terminez votre voyage A Tourigny Et le peuple Retrouve son roi Avec des vivas Des pétales de rose Est-ce que le peuple est content ? Le peuple est très content Est-ce qu'Éligios Il tient un peu la tronche ? Même ton frère Éligios C'est au balcon Et il dit Cher frère Je suis tellement content Et bravo Pour ce que tu as fait Sur l'île De Ténégriffe Alors moi j'ai juste une question Parce que c'est quelque chose Qui me taraude un peu Alors vous arrivez dans la salle du trône Non 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 La fête est beaucoup trop bête Il va les gâcher Une question là En fait Le bon roi Tlemowicz Donc change de corps régulièrement Oui Mais son frère Oui Il reste son frère tout le temps ? Non 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 Il est son frère depuis qu'il est né Et puis un jour son frère mourra Lui sera encore là Ok d'accord Ok il a des frères Vous vous trouvez Alors finalement vous vous asseyez Tu reprends la place sur ton trône Vous vous trouvez dans la salle du trône de Mirabila Le roi Tlemowicz est assis sur son trône Un peu surélevé Et vous êtes assis à ses côtés Et pendant cette séquence de jeu Vous allez être ses conseillers Donc vous avez On va dire que vous allez prendre des décisions à 5 Ce qui est bien c'est un nombre impair Donc il n'y aura pas 2 contre 2 Donc la salle c'est une salle tout en longueur Avec de nombreuses dorures et teintures rouges De nombreux citoyens font la queue à l'extérieur Parce qu'ils veulent voir le roi Tlemowicz Il a réussi En plus il revient avec tout son or Vous imaginez la victoire Certains ont traversé le pays Pour se faire entendre du roi A chaque arrivée il y a un huissier Du nom de Mathilde Donc c'est une huissière Qui annonce le nom des gens Qui veulent parler au roi Alors il y a 2 choses 2 affaires en urgence à traiter C'est est-ce que vous voulez Parler à votre frère religieuse Est-ce que vous voulez le remercier De sa loyauté sans faille Ou est-ce que vous voulez Vous avez des choses à dire Par rapport à Émettre des doutes Par rapport à son comportement Est-ce que sur place Parce que Si je demande à Eligios Il va me dire que tout s'est très bien passé Factuellement Ils sont venus demander l'argent Il a dit J'ai pas l'argent On va faire un barré caritatif Ils ont fait le barré caritatif Et Eligios A eu un petit doute Mais 10 minutes après Il a dit On paye la rançon Ok Eligios a payé la rançon Oui Et la ville Il n'y a pas de catastrophe Tout va bien Alors il a Il a investi dans la milice Et il a Une vision autoritaire Des choses sur la ville Qui a causé Quelques inégalités Quelques mises en prison arbitraires Non c'est des choses Si vous voulez rajouter des choses Dites C'est possible Que lors d'une Enfin Dans un Comment dire Dans une missive Privée Venant de la part d'Eligios Il parlait de Devenir le roi Pour lui tout seul Devenir le roi Prendre le pouvoir Je sais pas si on devrait lui transmettre Oui parce qu'il a l'air De s'être plutôt calmé Moi je m'en fous Qu'il soit calmé Il parle seulement Il parle seulement Il essaye de travailler Ah ça c'est vrai T'as raison Pour serialize On le balance Oui c'est dans la lettre Pour serialize Oui mais c'est serialize Que la lettre aujourd'hui Ah c'est vrai Par contre vous pouvez dire Que vous avez vu cette Vous pouvez lui dire J'ai lu J'ai lu la lettre Vous avez vu cette correspondance Un peu salace Et il parlait clairement De prendre le pouvoir Il correspondait avec une jeune femme Une jeune fille Une jeune fille Mais il a de son point gré Donné les 35 000 tesseurs Ça oui Après une hésitation légère Ça complotait quoi Ça complotait Oui Quand le chat n'est pas là Les souris ont dansé Voilà On connaît pas Peut-être que le pouvoir C'est une forme d'ivresse Un moment Voilà exactement Alors sinon Entre dans le palais Shadow Max de la Puerta Patron du varant soyeux de Torini Ah Alors là moi je Encore Alors déjà avant toute chose Il dit Bon roi Clémovitch Sachez que cette affaire A déjà été jugée Par votre frère religieuse Et il a décidé Que j'étais dans mon bon droit Quoi ? Est-ce qu'on va refaire le procès ? Il a pas du tout dit ça Ah si ? Non Il a dit C'est Clémovitch Qui va régler le problème Moi Alors moi Shadow Max de la Puerta Je vous dis que Votre frère a dit Que tout allait bien Bon mais maintenant Que je suis là Et que s'il y a une affaire A juger Autant la juger Oui Tant qu'à faire Alors vous parlez Oui alors Lui Ce ville personnage A en fait Volé Littéralement Il a pillé Ma propriété intellectuelle Celle qui me permet De faire vivre des gens Athénégrif Une île très festive Et sans dragon En plus Donc J'ai monté Là-bas Une affaire Qui s'appelle Au Varan Soyeux C'est un magasin concept Qui propose en fait Contre Émolument De permettre A tout un chacun D'utiliser un genre De dragon miniature Que c'était à la mode Des dragons à l'époque Un dragon miniature Un dragon miniature On appelle ça des varans Mais un dragon miniature Ça crache pas de flammes C'est très bien pour les maisons Et en fait On a décidé Parce que La propriété c'est bien Mais faire jouir L'intégralité du peuple C'est mieux Bon Du coup Dans un élan De marxisme J'ai décidé D'offrir La possibilité Mais vous êtes propriétaire Du moyen de production Absolument pas Absolument pas Parce que le moyen de production C'est la nature Mais attendez Moi ce que je comprends pas C'est que Vous avez parlé De faire profiter Ce bon peuple De l'île Ténégriffe Leur donner accès A des réjouissances Mais moi Je connais un peu Ténégriffe J'y ai passé un peu de temps Du coup j'ai rencontré Des varans Moi ce que j'ai compris C'est que c'est des animaux Hyper dangereux Alors Avec 70 toxines Dans leur bouche Et que Être à proximité D'un varan C'est la mort assurée Dans les deux ans Non Non Et vous me dites Que vous avez créé Majesté Pour que les gens Puissent louer Une telle question La vie est une fête Oui elle dure pas longtemps Mais qu'est-ce que vous demandez Dans le fond Qu'est-ce que vous demandez Alors moi je demande Est-ce que ce criminel Soit au moins Alors Mais attendez Parce que Ok Donc admettons Et lui Ma défense Ma défense Ma défense c'est que C'est pas du tout la même chose Ah bon On s'est appelé Alors déjà Vous vous louez des varans aussi Ah non Déjà Déjà Ça s'écrit pas pareil Ensuite Varans soyeux C'est deux noms communs Donc je suis désolé C'est pas sous le coup De la propriété Oh varans soyeux C'est le O qui change tout Il y a un point là Ensuite nous nous louons Des armes biologiques Qui sont des varans Qui tuent des gens Vous louez des armes biologiques Pour tuer des gens Comme de la même façon Qu'on achète des épées Et bien Je ne suis pas un vendeur d'épées Je suis un vendeur de varans Tandis que vous Vous louez pour l'amusement des gens C'est un autre concept Ça n'a rien à voir Je n'ai pas littéralement Pillé votre idée Il a totalement pillé mon idée Il a changé deux mots Ok Mais le fond reste le même Et en plus Excusez-moi Faute impardonnable Il a écrit soyeux Avec un S à la fin Très bien Ça fait un serpent Ça fait une tête de serpent Moi ce que j'entends J'entends qu'il a effectivement Pillé l'idée Parce qu'il ne faut pas être idiot Le S à la fin Je dirais bien Il a militarisé l'idée Mais il a l'avantage Contrairement à vous De ne pas être Soit un hypocrite Soit un fou Non Parce que L'encher un business Parce qu'au moins Il a l'honnêteté de dire Que c'est des armes d'assassinat Tout ce que je demande Roi Klemowicz C'est que vous me laissez Continuer à faire mon commerce Et je vous paierai mes impôts À tant Et ce sera remplir Avec le coffre du palais Très bien Alors ce qu'on va faire C'est que vous Enfin ce que je propose On est cinq à décider Moi ce que je propose C'est que Enfin lui il ne décide pas De dire le vote Bah pourquoi ? Parce que tu vas Parce que t'es parti Prôt dans tous ceux On ne peut pas être jugé parti Bah oui Ah bon T'es jugé parti Très bien Moi ce que je propose C'est que d'un côté On a un individu Qui non seulement A volé une idée Mais s'en sert Pour vendre des armes D'assassinat Bien sûr Donc moi je propose De fermer son établissement Et de lui confisquer Tout ce qu'il a gagné avec Voilà Tranquillement C'est une bonne idée Quant à vous Oui Nous c'est festif Oui J'ai bien compris Que la vie était une fête Qui ne durait pas longtemps Donc quant à vous Vous avez La prééminence D'une idée Un peu curieuse Mais pourquoi pas D'une idée Donc je propose Que vous gardiez Le vœu en soyeux Par contre Arrêtez de Vous changer immédiatement L'objet de votre commerce Vous arrêtez de louer Des outils d'assassinat Mais majesté Non mais c'est un ordre Oui d'accord Mais ne négociez pas Mais non majesté Je ne négocie pas Mais majesté Je veux juste vous expliquer Que la race aux varons De Ténégry Non mais gardez C'est pas la même Que celle que ce triste cire Est-ce que vous êtes d'accord Avec le jugement du roi Oui moi je suis d'accord Avec ça Oui si il arrive A détoxiner Oui voilà Il fait des croisements génétiques Oui avec des corgis Comme ça Ça fait des varons mignons Avec des pâtes Ok alors le jour Vous m'apporterez Un varon domestique Un petit varounet Un varon domestique Un petit varounet sympathique Un varounet ouais Là on reconsidérera la question En attendant Arrêtez de louer ces varons Mais bon Mais vous vous démerdez Vous vendez des tortues Vous faites quelque chose Mais pas des varons toxiques C'est pas toxique Le roi a parlé Tu vas être obligé De changer d'autres choses Tu peux vendre des caramels On va en soirée Peu importe J'avais déjà fait des t-shirts Mais fais des croisements Il va falloir refaire le logo Mais non il ne peut plus Vendre de varons Il faut pas Vraiment il fait des croisements génétiques Mais ça peut durer Des centaines d'années Et bien voilà Dans 200 ans Moi je serai encore là S'il y a un varon domestique Là d'accord Je reviendrai Donc tu es con d'année A trouver Tu as jusqu'à la prochaine session Pour trouver ce que fera Le varon solide C'est la première chose Que je te demanderai A la prochaine session Ok On va devenir un sorcier Ok Par contre du coup Au titre du préjudice Moral Je crois que le roi a parlé Par rapport à la réparation Non mais alors Si vous voulez parler de la réparation Moi je vais envoyer jacasse Pour savoir combien de personnes Ont été tuées par Beauvaran Et là on parlera sérieusement De réparation Alors est-ce qu'on parle de réparation ? Ecoutez moi ça m'intéresse quand même Hé attends Je vais vraiment le faire Ok Je vais vraiment envoyer jacasse D'abord ça serait bien On envoyer jacasse Pour enquêter directement A Torini Pour savoir si déjà Il n'y a pas eu des morts Non mais si il y a des morts Est-ce que tu veux Qu'il enquête ou pas ? Réponse oui ou non Alors moi ça serait pas Un vue d'enquête Ça serait plutôt Un vue statistique Donc oui c'est ça ? Ça m'intéresserait d'avoir le chiffre D'accord T'as dit oui Je ne sais pas pourquoi Tant pis pour toi Je vais m'en donner Alors il y a quelques petites affaires Qu'on va soumettre au roi et ses conseillers Je vous laisse tirer une petite J'en prends Je sens que ça va Marquez le soyeux Ça sonne vachement bien aussi La prison pour l'hiver La prison pour l'hiver Alors il s'agit de Granity Une mendiante qui vient vous voir Et qui dit écoutez Je suis mendiante à Tourigny Et je vous avoue J'aime pas travailler Je déteste ça Et le problème c'est qu'en hiver Il fait bien froid Et je voudrais vous demander Cher conseiller et roi L'autorisation de faire De faire une petite infraction Pas trop dure Pour passer l'hiver en prison Où je serai nourri et logé Que dites-vous ? Ce serait plus simple d'avoir un foyer Un foyer pour les temps durs Pour tout Pour les sans-abris Ça serait encore mieux Nous reloger et pas en prison Ce serait parfait Mais en plus la prison Ça m'a tout à fait Est-ce que vraiment Vous n'avez aucune passion ? Ma mère me disait Que le travail Ce n'était pas très bien Je déteste ça aussi J'ai pris le coup J'ai pris le pli De plus travailler Je suis émerveillé Par autant d'indigénosité Et si peu d'ambition Je déteste un peu cette personne Vous voulez littéralement rien faire Vous faites payer à rien faire L'autorisation de faire un petit crime Juste de quoi rester six mois en prison l'hiver Et puis au printemps Oui c'est ça Intentionalement Parce qu'on s'ennuie quand même beaucoup en prison Oh oui mais ce sera mieux que d'avoir froid Et d'avoir faim Mais c'est surtout que C'est de l'argent public gaspillé Mais pourquoi vous avez besoin d'autorisation Pour faire un crime ? Non mais de toute façon Si elle veut faire un crime Elle le fera Si vous me dites Voilà vous n'avez qu'à faire ça Et je le fais Donc en plus on doit conseiller cette personne Moi je ne rentre plus dans ses bidouilles Parce qu'après j'ai la casse Vous savez que c'est l'attaque le roi On ne va pas conseiller une personne Pour lui faire un crime optimisé Mais non par contre On peut conseiller le roi Pour lui pour ouvrir un genre de refuge Pour animaux et sans abri par exemple Non mais déjà Ce qui va se passer C'est que maintenant Qu'elle a annoncé la couleur Si cette personne dans les trois mois Commet un crime On saura qu'elle l'a non seulement fait Pour commettre le crime Mais en plus Pour extorquer au sublime de la ville De quoi dormir tranquillement en prison Donc là Elle écopera d'une peine terrible Bah oui mais c'est ce qu'elle veut Est-ce que j'ai prémédité ? Ah oui je vois Ou alors sinon On l'enferme en dehors de la prison On l'enferme dans la rue ? Et là c'est une vraie punition du coup Parce que Ça serait plus simple de six mois Non mais c'est ça À Torini on n'a aucun système de sécurité sociale Non 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 Par contre on a un système Alors ça c'est très intéressant Vous voyez j'ai ouvert Bon là ils doivent être en train de se battre à leur reculer Mais j'ai ouvert un fromage de monastère Mais Un fromaster Ils sont mortels vos fromages ? Alors non Ce sont de très bons fromages en forme de cloche Parce qu'ils sont à nol C'est l'heure Là on a un petit problème de staff C'est-à-dire qu'il y a un tournoi d'arts martiaux Qui est en train de se remettre en place Pour définir qui va être l'assistant du patron Mais ça c'est un détail Ce qu'il est possible de faire C'est ouvrir à peu près le même type d'échoppe à Torini Et d'y mettre les sans-abri Qui sont actuellement dans la rue D'un point de vue touristique Il n'y a plus de sans-abri D'un point de vue business Ils travaillent gratuitement contre le logique Et donc tu viens d'inventer le bagne en fait C'est un bagne doux Elle va aller en prison Tu viens d'inventer des stagiaires seniors Bah oui Elle sera payée en visibilité Mais globalement Je pense qu'on pourrait faire d'une pierre Trois, quatre Oui ça a l'air éthiquement indiscutable Bagne, prison dure C'est quoi vous avez deux questions ? Prison dehors Prison dehors Non mais surtout en fait Parce que ce que ça révèle Parce que ce qui est intéressant Au-delà du fait C'est le phénomène qu'il y a derrière Ça révèle que les prisons Ce sont vraiment pas assez dures Moi ce que je propose C'est de commencer déjà par Durcir un peu la prison Faire un truc un peu vénère quoi Que les gens aient pas envie D'aller y passer six mois l'hiver Tranquillement Et donc on commence par ça C'est un système du coup Pour les sans-abri à côté Non mais il faut quand même L'intérêt de la prison C'est de dissuader les gens d'y aller Dans cette séquence Il faut qu'on soit tous d'accord C'est pas le roi qui décide pour les autres D'accord ? Donc le roi Mais du coup On pourrait durcir la prison Ouais Et à côté Ramollir le fromage par exemple Non mais pour ainsi À côté prévoir un petit truc quand même Pour que les pauvres Ils crèvent pas la banlieue Par exemple manger du fromage Mais arrête toi Non mais Le roi propose durcir la prison Et faire un foyer Moi je propose le bagne C'est ça ? Non moi je propose que le foyer Ce soit chez toi Soit franchisé Bon voilà C'est un accord C'est un partenariat public-privé Je pense qu'on peut s'y retrouver Faut pas avoir un chat Chaque fois qu'il dit franchisé Et toi Lydia Qu'est-ce que tu proposes ? Non moi je propose un pack Pour pas que les SDF meurent dehors de froid Après je rappelle que cette personne n'est pas SDF C'est juste un gros tanguie Donc tu rejoins la idée de Clemovitch Qui est de dire un foyer Oui un foyer Et un foyer Et un foyer C'est un peu trop C'est un peu trop Mais le foyer Ce serait pour tout On est un peu universel le roi finalement Revenu universel Non mais Une soupe populaire Ne travaille pas Un fromage populaire Non pas un fromage populaire Non moi je suis pour On durcit les prisons Je suis pour la prison De ne pas aller dans la prison Ils ont eu un foyer pour les sans-abri Mais par contre Oh là là cette politique de droite Mais non En même temps il faut des aides sociales Pour aider les gens dans la rue On va pas se prendre la tête Milan On a évité la prison C'est le plus dur pour nos gens C'est pas grave Je voudrais que le bon peuple S'assurer par le chat Nous dise qu'ils sont plutôt Enfin s'ils acclament le roi Et ses conseillers De cette bonne idée De durcir la prison Et de faire un foyer Non mais peut-être Je rappelle encore une fois Cette personne n'est pas SDF Dites nous oui ou non Cette personne Il regarde Netflix toute la journée C'est un gros glandu Ou une grosse glandue Donc il y a des Vive le roi Hourra Hourra oui On acclame le roi Alors il y a quelques noms Quelques dissensions Mais les gens sont On est très très contents Et je veux bien avoir A nouveau les subs Et quelqu'un qui tire Une nouvelle personne Qui s'avance Comment ça s'appelle ? Rends l'argent Rends l'argent Rends l'argent Attendez je retrouve mon Rends l'argent D'ailleurs on en profite Pour faire un big up A notre lézard légendaire Qui s'appelait Sans froid fillon Sans froid fillon Bien sûr Je ne sais pas pourquoi Ça me fait penser à ça Rends l'argent Vous avez un truc avec les lézards Vous non ? Ils me poursuivent Alors Docteur Somme Est un vagabond Et Seydris Est une seigneuresse Du nord de Mirabilia Ils viennent voir Le roi et ses conseillers Et ils disent Que le vagabond A trouvé sous une pile d'ordures Un trésor Une statuette en or Qui vaut 10 000 pièces d'or Mais elle était abandonnée là On ne sait pas Qui l'a laissée là Il l'a trouvée Sous un tas d'ordures Qui étaient au pied du château De la seigneuresse Et la seigneuresse a dit C'est ma terre C'est ma statuette Et donc Il dit Mais oui Mais moi je l'ai trouvée Et là Ils viennent voir Tous les deux le roi Et la seigneuresse dit Moi si vous me donnez la statuette J'en redonne une petite partie Aux impôts Tant que lui Il va le garder pour lui Il présente l'histoire comme ça Il dit Voilà Chacun d'eux veut La statuette en or Qui vaut 10 000 pièces d'or Cher conseiller et roi Que décidez-vous ? Tu ne peux pas identifier sa provenance Comme ça on peut la confisquer pour nous Personne n'est content Alors moi j'ai quand même une Oui En fait Tu peux poser des questions à Dr. Sam ? Non non c'est simple On a un cas classique là On a d'un côté C'est magique On a d'un côté la noblesse Qui veut garder la statuette Et qui va Cet argent va être épargné quelque part Voire investi ailleurs C'est une juridité d'ailleurs Et à côté on a le peuple Le bon peuple Qui lui On est assuré Qu'avec l'argent de cette statuette Il va consommer Donc faire tourner les échoppes Potentiellement les fromageries Ça serait bien d'en mettre un peu plus Archibald dit le vagabond Je pense que c'est le vagabond Non mais déjà Est-ce qu'on peut savoir Si la statuette Elle n'est pas magique Elle n'a rien de particules Et c'est juste Bah ça Évie tu peux savoir Alors moi je peux savoir C'est les magiques Tu utilises ton pouvoir ou pas ? Oui allons-y Tu utilises ton pouvoir d'identifiseur Ce n'est pas une statuette magique Ok Bon c'est que de l'argent Est-ce qu'on peut identifier un peu Son origine ? Elle est juste un or pur Un or pur Et moi je ne peux pas Comme j'ai plus beaucoup d'objets Alors en fait Ça a l'air d'une statuette ancienne Qui est là depuis longtemps Et qui appartient au patrimoine De Mirabilia D'accord Ah ! Ça place est dans un musée Moi je suis Évie là-dessus Donc sa place est dans un musée C'est ça ? Sa place est dans un musée Éventuellement il peut y avoir Une micro-compensation Le vagabond Pour le vagabond Pour le vagabond Effectivement Il n'est pas content d'entendre ça Il dit mais attendez Je l'ai récupéré C'est vraiment injuste Ça questionne quand même Le traitement des ordures Dans ce bled là Je ne suis pas comme où il gère On peut peut-être lui donner Une compensation Oui Et en attendant On garde la statuette Alors compensation de combien ? On ne va pas balancer 10 000 pièces d'or Du trésor royal Non mais c'est un vagabond Alors lui vous lui donnez 5 pièces d'or Il les refait pour l'année déjà C'est énorme pour lui Alors la seigneuresse Elle n'a pas besoin de Alors il n'y a pas de musée aussi Il n'y a pas de musée ? Et bien c'est le moment Il n'y a pas un truc Où sont exposés Les œuvres de Mirabilia Création d'un musée Avec une seule pièce Sur l'histoire de Mirabilia Avec une statue Création d'un musée Création d'un musée Et 5 pièces d'or Ça c'est ça Toi tu as dit le vagabond Qu'est-ce que vous en faites De vos statues anciennes ? Vos statues anciennes Vous en faites quelque chose ? Il les met dans sa chambre à coucher Ah je les mets dans sa chambre à coucher ? Ah oui Une salle du trésor Il a aussi Non moi j'ai dit vagabond J'ignorais le côté patrimonial du truc Non mais c'est pas mal Parce que c'est quand même Un instrument de pouvoir diplomatique Un musée Alors la seigneuresse Mon roi Vous me donnez cette statue Je vous donne tout de suite 2000 pièces d'or dans vos coffres Ah vous avez 2000 pièces d'or Comme ça ? Bah elle vaut 10 000 Moi je suis gagné Vous n'allez pas vous coucher Pour 2000 pièces d'or Pour vous c'est de la monnaie Et le musée On peut payer l'entrée Un musée avec votre nom Dans une aile Vous serez éteint Ah oui La seigneuresse Elle est bien gentille Mais je vois pas ce qu'elle fait dans l'histoire On a une majorité de musées Si je trouve une pièce par terre C'est pas chez elle Non mais un musée c'est bien Moi je ne suis pas un musée C'est du pouvoir diplomatique C'est du rayonnement culturel Les gens tapent dessus un peu au pif Et une compensation de 5 pièces d'or Non pas 5 pièces d'or 10 pièces d'or Au moins quand même 10 Mais avec 10 pièces d'or Tu t'achètes une maison à la campagne Non mais elle vaut vraiment 10 000 pièces d'or la statuette Je ne sais pas On en donne 100 à chacun 100 au 2 Oui allez 100 au 2 100 au 2 Oui pourquoi pas Vous pouvez dire 5 fermement Non 100 au 2 100 oui 1% de la valeur par personne C'est juste que lui Après si le vagabond veut arrêter de vagabonder Et peut-être travailler Dans les fromages Il peut aussi Je veux bien voir les réactions Est-ce que le tchat Acclame le roi et ses conseillers Ou est-ce qu'il faut Plus donner au vagabond Bah oui moi aussi J'aurais plus donné au vagabond Parce qu'en fait 100 pièces d'or pour elle C'est rien 100 pièces d'or pour lui Et sa vie Mais ça c'est l'excuse C'est que la poubelle Est sur cette terre Le peuple dit Le vagabond aurait pu travailler Dans le musée Ah bah très bonne idée Non mais c'est trop tard C'est ça Il fallait avoir les idées Et le peuple Le peuple n'est pas convaincu Ils disent bof Non Il s'appelle comment ce vagabond déjà ? Docteur Somme Mais c'est trop tard La décision est tombée Ah il y a quelques houras quand même Excusez-moi Bah oui Alors je vais à nouveau les Somme Et quelqu'un va encore tirer Un petit papier Archibald Même le roi C'est parti Jugement de Salomon ce soir Qu'est-ce que c'est que ça ? Plumage ou ramage ? Plumage ou ramage ? On ne parle pas de fromage Je te préviens Tu ne commences pas Je ne te vois pas Je ne dis rien Une dizaine de gens De travailleurs Qui vivent dans le quartier nord De la ville Qui est le quartier des tanneries Des ouvriers Vient vous voir menés par Deuxième Bleu Leur chef Et ils disent Écoutez Roi et conseiller On n'en peut plus Il y a un phénix Qui s'est installé Au sommet d'une maison chez nous Est-ce que c'est une maison phénix du coup ? Sponsor ? C'est une maison phénix Mais déjà Il brille toute la nuit Donc on ne peut pas dormir Et en plus Il n'arrête pas de crier Et là Il y a un gars qui arrive Il est habillé avec une toge C'est un prophète Qui vient du continent des phénix Qui s'appelle Séia Je ne sais pas Je ne sais pas C'est un caméo Et il dit Attendez surtout pas Phénix Animal sacré Animal royal Vous avez beaucoup de chance De qu'il soit venu là Il en reste un ou deux Dans le monde Surtout Il est en train de nicher Il va faire des oeufs Ne le touchez pas Pendant un an Et les gens disent Deuxième bleu Vous vous rendez compte Mon roi On ne peut plus dormir Donc on ne peut plus travailler Que faites-vous Avec ce phénix ? Ça peut aller loger ailleurs Il est dans un musée Un zoo Séia te dit Mais non Si vous le déplacez Il ne va pas faire de Les oeufs Les ouvriers Bah donc C'est un quartier Ah oui c'est un quartier Oui c'est un quartier On parle de combien de personnes A peu près 30 travailleurs Qui sont représentés Par les 10 personnes Qui sont présentes ici Bon 30 travailleurs ça va Ça c'est un bon Commence pas Je les mets dans une fromagerie Commence pas Je ne suis sûr C'est vrai qu'il y a un monastère Bah oui On les met dans la fromagerie De toute lumière Mais il dit Moi je suis tanner Et il y en a un autre Qui dit Moi je travaille à la taverne Et il y en a un autre Qui dit Moi je suis charpentier Bah c'est bien Et le phénix On peut le voir Ah oui Même de ton palais Tu peux le voir Parce qu'il est brillant C'est grand comment Alors c'est pas très grand C'est deux mètres de largeur Celui-là il est un peu petit Mais en tout cas Il est brillant Et en plus On peut en faire une attraction Et les gens paieront Pour cette attraction Et ça dédommagera Les ravalins Nous ne voulons pas De dédommagement Nous voulons dormir Dans nos maisons Mais dormez Nous ne pouvons pas Il y a du bruit De la lumière Non mais Et si on insonorisait Les maisons Et ouais Bah moi je veux bien Si vous voulez faire Des travaux d'insonorisation Dans la maison Et en plus ça Ça dérangerait le film Alors il y en a pour 500 pièces d'or On peut avoir des volets Peut-être à leur fenêtre Ah Vous avez déjà S'il met des petits bouts De mousse Dans les oreilles Comme ça ? Donc vous nous suggérez D'endurer c'est ça ? Est-ce que ça coûte plus cher D'insonoriser le quartier Ou de délocaliser tous ces gens Vers une location Un hôtel Ou quelque chose Pendant un an C'est 500 pièces Dans les deux Ah c'est pendant un an Vous vous rendez compte On a un animal mythique On va pas flinguer le phénix Justement On a un animal mythique Qui pop une fois Tous les X alignements de planète Dans le royaume Qui est là dans votre ville Et évidemment Qui est la priorité Il faudrait construire Un museau autour Voilà Sa place est dans un musée Alors On les délocalise On a grandi Une aile de musée Jusqu'à ce phénix là Voilà Ce musée va être incroyable Et on peut pas Attends Est-ce que c'est un animal sacré ? On peut pas En fait il t'a dit ça Mais t'en sais rien Ah il a peut-être dit n'importe quoi Ah ça tu ne sais pas Après on le voit d'ici Quand même Il est brillant quoi C'est pas non plus des canaries Il t'a dit ça Sur la rareté du phénix On ne sait pas Parce que c'est un animal nouveau Qui est là depuis peu de temps Après moi j'ai connaissance du secret Ah bah oui Vas-y fais ton jet Ok T'as combien ? J'ai 60 Je fais mes petites recherches Sur le phénix Ce que tu sais sur le phénix C'est qu'il y a un continent Qui a été découvert récemment Qui s'appelle le continent du phénix Ça comprend bien Dans lequel il y a des phénix Ah bah ça c'est bien aussi Alors on ne sait pas combien il y en a Parce qu'il y en a 2, 3, 4 On ne sait pas Et c'est le premier Qui est en dehors du continent du phénix Mais c'est vraiment phénix du coup Ah il brûle C'est hyper rare Non mais en dehors de ça Je veux dire Il ne va pas chasser des trucs Ou brûler des baraques Non il fait juste du bruit Fait un joli point en hauteur Avec une longue vue Et les 500 pièces d'or Seront largement remboursées Sur un an Exactement Et honnêtement Moi je vous le dis Pour ces 30 personnes Il y a une place dans ma fromagerie Mais on ne peut pas organiser Une sorte de Une sorte de culte Autour du phénix Un truc avec une quête Des gens qui viendraient vénérer le phénix Oui voilà Et puis pour avoir Contemplé tant de beauté Il donne une petite piécette Un pèlerinage On relance la rumeur Que ça porte bonheur Où on fait ça ? Oui c'est ça La bénédiction du phénix Ça porte bonheur De lancer une pièce Au pied du phénix Et donc Et les pièces Elles tombent dans quoi ? On va faire une petite Dans notre discartaine Une petite fontaine Et on va décréter Qu'elle est sacrée D'accord Et qu'est-ce qu'on fait Pour les gens qui veulent dormir J'ai trouvé une façon On les délocalise du coup Et vous payez les 500 pièces d'or Oui Non 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 500 pièces d'or C'était les travaux D'insonorisation Non mais c'est pareil Pour les délocaliser Pendant un an Il a dit les deux Quelle que soit la solution 500 pièces d'or Non mais en 48 heures C'est bon on a récupéré On les hébergé dans la format Non mais c'est gratuit Arrête avec ta format Encore c'est dix ans Ils ont leur métier Alors donc Est-ce que vous êtes tous d'accord Pour la superstition ? Oui ça c'est une bonne idée Un culte Oui Non mais il y a des gens Qui ont un culte De n'importe qui qui passe En gros monétiser le phénix Pour permettre à ces pauvres gens D'être hébergés Parfois ou ailleurs Est-ce que c'est une idée Qui va marcher Il va falloir que quelqu'un Me sorte un argumentaire En disant voilà Enfin il peut dire simplement Je le dis Voilà Et ensuite faire arranger De mentir convaincre Je tourne vers toi Parce que Non non ce qu'on va faire On va payer On va payer 2-3 personnes De confiance 2-3 Et on va leur demander Genre 2 fois par semaine De venir et de s'agenouiller Devant le phénix Il vient d'inventer Les influenceurs Et de jeter une pièce Tu vois Et de jeter une pièce Dans un bol Il a inventé les frieurs de rue Non mais c'est pas grave On va délocaliser Non mais la raison Le bonhomme Il faut que ce soit naturel Les virales Non il faut que ce soit naturel On va juste payer 2-3 personnes Et puis on va attendre Que d'autres fassent pareil autour Il ne faut pas qu'on décrète ça C'est vrai Est-ce que le bon peuple Aime cette situation On va voir Je regarde Technique par mentir Alors Hourra Franchiser le phénix Hourra nous dit Franchement Tu peux y c'est le phénix Avec sa chaleur Pour faire fondre du fromage Et trouver un plat Contrairement à tout à l'heure 100% des gens Créatifs La raclette phénix Bravo Voilà Ça c'est pas mal Tirer encore un petit papier C'est à qui là ? Roi Clémentvitch Allez je tire Hop là Boulosage Boulosage Alors Jean de Fatou Un noble Vient avec son fils Qui s'appelle Cerber C'est pas mal Et donc ils sont nobles Ils ont des vêtements chatoyants Ils ont le menton haut Ils se présentent Accompagnés d'un professeur D'école on va dire supérieure Mais pas de CM Non excuse moi Attends je me trompe Collège Voilà Niveau collège Médiéval Et ce professeur Il s'appelle Shin Cosmo Et Shin Cosmo Remarque Archibald Il a des yeux en amonde Il a des petites Fondes Il vient d'Amazia Le noble Jean de Fatou Dit Cet homme A giflé mon fils A l'école Et conformément Au règlement de l'école Il doit être Comment dire Il mérite le cachot Et en plus On demande des dommages et intérêts Mais carrément Au professeur Au professeur et à l'école Ah d'accord Voilà Et alors On peut savoir pourquoi Vous avez giflé cet enfant Shin Cosmo Alors moi je suis professeur De philosophie amazienne Et dans le précepte Il a l'air assez Et en fait Cet élève est particulièrement Indiscipliné Et à un moment Il m'a dit Votre revenu annuel C'est mon argent de poche Salle étranger Et il m'a giflé Donc moi je l'ai giflé en retour Ah Ah Bonne chose Moi je suis pour mettre Encouragement travail A ce professeur Encouragement travail Encouragement conduite Parce que c'est un petit connard Quand même Oui D'accord Mais le règlement de l'école Dit que les professeurs N'ont pas le droit De frapper les enfants C'est vrai que c'est une erreur D'avoir répondu par la physique C'est une erreur d'avoir répondu Effectivement Après les Amaziens Peuvent pas s'empêcher D'être violents Malheureusement C'est dans leur code génétique Après comme il a eu Un déclencheur Est-ce qu'il n'aurait pas Juste un blam par exemple Bah oui Au lieu d'être mis au cachot Ça me paraît On va pas mettre au cachot Par contre cet enfant Je veux bien l'envoyer Au stage senior A la fromager Pour apprendre un peu la vie Là ça me ferait bien rigoler Alors Pendant le cure imité Donc un blam Pour le professeur Blam blam Et un stage pour le Qu'est-ce qu'on en pense Ici Mirabilia Des enfants de nobles Un peu racistes Qu'est-ce qu'on en fait Non mais l'intérêt De Mirabilia C'est pas d'avoir Une noblesse déchéante Qui va dégénérer De génération en génération Donc il faut leur mettre Un peu de plomb Dans la cervelle Quand même aux jeunes Moi le blam Je le prenais au sens littéral Un stage d'insertion Oui d'accord Un blam Un stage de blam Ouais Non mais en fait Non mais un stage Parmi les ouvriers Ouais un stage avec les ouvriers Qu'ils fassent un petit stage Envoyez-le dans la petite Amazia Envoyez-le dans la petite Amazia Mais non il va se regoumer le gamin Non 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 Ça va lui apprendre la vie Petite Amazia c'est le quartier Amazien de Noll Ah ok C'est vrai qu'il pourrait se faire Cadrer au dojo Amazien Ah il pourrait faire un stage au dojo Un enfant de Mirabilia Il serait obligé de servir Par exemple l'armée Mais ça peut être autre chose Mais par exemple l'armée Comme ça Moi mon armée Elle est un peu mieux Et puis ça fait de l'intégration On crée du lien social Genre de conscription Voilà Et puis Ça va prendre un peu La discipline et l'esprit Et le corps Voilà Et ça permet même Aux enfants de nobles Parce que la noblesse C'est important Un royaume repose sur sa noblesse Mais c'est important Qu'ils connaissent la vie Donc Alors je suis d'accord Mais je veux Il faut pas que votre rang social Vous donne directement des rangs Parce que si les enfants de nobles Ils étaient directement sous-officiers Avec l'autre On est troufions Il faut pas non plus Qu'les enfants de nobles Se fassent bolosser à l'armée Et que toute ma noblesse Soit décimée Je vois ce que vous voulez dire Pour moi c'est Ivry Body The troufions quand même Il faut qu'ils démarrent tous Au même niveau Après on peut anonymiser Chacun Il y a un mec Qui gifle un truc Vous inventez le service militaire C'est assez radical Blame pour le professeur Et Il a quand même commis une faute Le professeur Conscription Oui le gars Un blame Au bout de trois blames T'es renvoyé Et conscription obligatoire Ça m'a l'air adapté Mais t'es d'accord ou pas Le service militaire Mais peut-être pas pendant un an Un an c'est beaucoup Mais si un an Ils font ça en Israël Ça marche vachement bien Non non un an c'est bien Et Raoul qu'en penses-tu ? Le service militaire Dans le même jeep C'est un prof Au sens que le roi Il a son agenda Il fait juste des excuses Ça marchait tout à l'heure Moi ce que je retire C'est que la moitié de mon armée A crevé sous les flammes C'est un dragon Donc maintenant Il faut renfouer tout ça Oui c'est vrai C'est quelque chose Que vous pourriez décréter À part Mais pour ça Pour cette situation Un rappel alors D'un espèce de stage D'intégration Il faut être attentif Au signaux faibles Ce qui vient de se passer C'est un signal faible Bien sûr Il a raison Le blame pour le prof D'accord Et moi je dirais plus Pour le petit Une espèce de Un stage D'exclusion de 15 jours D'établissement Où quelqu'un le ramène Alors Raoul plaide Pour un peu de clémence Exclusion de 15 jours Moi j'ai quand même l'impression Que c'est vrai Qu'on allait peut-être Un peu fort sur l'enfant Je propose de raser le quartier Comme ça Ça fait un genre d'équilibre Non alors Vous aimez pas trop Les Amaziens Ils m'aiment pas non Alors attendez Donc Il y a plutôt Clémovitch et Archibald Qui prônent le service Et là il y a un peu de clémence Un stage civil Voilà Un stage civil De 15 jours ? Un stage civil Un stage civil De 10 mois dans l'armée 10 mois c'est long quand même Un stage d'observation Des médecines Des services publics Un an Mais qui fait un peu Toutes les corporations Des services publics Quoi pour le collégien ? Pour tout le monde Pour les enfants Pour le collégien C'est genre Deux jours Deux jours Il se fait voler On sait très bien Ce que ce gamin a fait Il vient au collège Parce qu'il est le grand frère Et voilà C'est bon On sait ce qu'il fait Ce collégien Il vient Et en fait Il fait du mépris social Toute la journée Le soir on apprend Que vous êtes tous De droite Il y a un souci C'est que pendant Qu'il fait ce service Civil Il y a quand même J'y fait un pas Oui voilà Il ne va pas en cours Mais c'est pas bien ça On pourrait aussi avoir Un service De personnes Qui sont des sortes De grands frères De substitution Qui pourraient arriver Pour aider des adolescents En difficulté Sur le travail De respect des adultes Alors là on est sur Une idée On appelle ça Des pascalins Une idée C'est de grands frères Est-ce que vous êtes d'accord La contre-proposition On oublie Les pascalins Les pascalins Les pascalins Des grands frères Des pascalins Des grandes sœurs C'est des mentors En fait Des coachs Une forme de tutora Mais on les choisit Tutora non guerriers On va chercher Si ça ne vous plaît pas Mais moi j'ai une arlée Voilà Donc là on a quand même On a trois Trois contre deux Ils vont leur apprendre la vie On va chercher ces gens-là Dans les quartiers Encore plus durs Ils ont vraiment vécu Des choses dures Et vous l'avez redressé Le roi et le conseiller Se sont prononcés Blâme pour le professeur Et création d'un service De grands frères Les pascalins Les pascalins Les pascalins Tu t'auras Tu t'auras Que pense le bon peuple De cette Je suis sûr que Je suis sûr que le tuteur Les pascalins Les pascalins Les bons peuples ont dit Gouvernants de maison Les pascalins sont conscrits Révolte Hourra Alors il y a du boue Il y a des gens Non, non, non Le peuple Vous voulez un service militaire Le peuple n'est pas content Pascalin le grand tuteur C'est bien non ? Écoute Le peuple n'est pas content Bon Ça arrive Il ne peut pas toujours être content C'est le dernier cas Qui vous sera soumis aujourd'hui Et après j'aurai quelque chose A vous dire sur ces cas-là Donc il y a Un médecin Du nom de Claf Qui vient avec son étudiant En médecine Du nom de Xenophère Et Claf il dit Voilà On a On a une espèce d'hôpital Où on reçoit des pauvres Et des riches Les riches ils payent Et les pauvres Il y a une espèce de tronc commun Dans lequel les gens mettent de l'argent Et ça marche bien C'est avec ça qu'on soigne les pauvres Figurez-vous qu'une pie Voleuse A volé des pièces Dans le tronc pour les pauvres Et l'a apporté A cette étudiante en médecine Qui s'appelle Xenophère Elle a dressé cette pie Pour le faire Et là Xenophère elle dit Écoutez je suis désolé Moi c'est une pie Elle est sur le Moi je travaille J'étudie Elle est sur le rebord de ma fenêtre Je lui donnais des petites miettes Et elle me rapportait Des petits trucs en fer Et un jour Elle m'a apporté Une pièce d'or Et moi J'ai trouvé ça tellement super J'ai acheté une tarte Et je lui ai donné Et tous les jours Elle me rapporte des pièces d'or Et je lui achète une tarte Et donc moi je ne savais pas Que ces pièces étaient volées Donc je suis désolé Et en tout cas le médecin Il dit moi je veux Qu'on redonne toutes les pièces Il y a eu 5 pièces Qui ont été volées Et l'étudiante en médecine Elle dit Moi de toute façon La pi on la condamne à mort Ou ça c'est militaire non ? Enfin ça c'est Non mais déjà On engage des pi On peut peut-être commencer Par construire une sorte de jarre Un peu plus sécurisé Oui ça c'est déjà fait mon roi Moi je veux simplement Que quelqu'un paye De toute façon La pi elle va voler Des pièces d'or ailleurs Peut-être dans vos bourses d'ailleurs Mais les 5 pièces d'or Que l'étudiante a reçues Elle en a fait quoi ? Je les ai dépensées en nourriture 5 pièces d'or Excusez-moi Ça a été sur une longue durée Mais vous avez pas d'argent C'est ça ? Bah oui moi je suis pauvre Je propose que 5 pièces d'or Dans les caisses du royaume Mon roi c'est pas grand chose Par contre Je pense que Je sais pas pourquoi Cette pi pourrait nous être utile un jour Ah tu veux garder la pi ? C'est une pi à tête chercheuse C'est une pi Qui est très civile dans ses choix C'est une pi qui C'est un truc qui vole Qui est discret Je sais pas pourquoi Un jour ça pourrait nous servir Non mais alors cela dit Une pi voilà On peut rembourser la dette en effet Ouais on a confisqué la pi À qui est la faute selon vous ? Non mais il y a Personne Enfin si tout le monde dit la vérité Il n'y a pas de faute Bah si Bah si Bah quoi C'est la faute L'étudiante elle reçoit des pièces d'or Il faut bien qu'elle vienne de quelque part Il n'y a pas d'arbre à pièces d'or Elle est pauvre Elle n'a pas à manger Non mais je ne dis pas le contraire mon roi C'est juste que C'est comme quelqu'un qui tape sur une cloche maudite Et qui tuerait des gens sans le savoir Oui Est-ce que c'est quelqu'un de forcément innocent ? Est-ce que ça te conseillerait la loi ? Moi ce que je retiens quand même Ce que je retiens c'est qu'on a une pi Tu lui files la becquetée Et elle te ramène du pognon Qu'elle va prendre Dans Bon en l'occurrence chez les pauvres Mais dans les poches de la population Est-ce que c'est pas un impôt complémentaire Sans le dire ? Un impi même Est-ce que c'est pas l'occasion de filer à bouffer la pi Mais au château ? Comme ça elle rapporte de l'argent dans les caisses publiques Ce roi est un bon roi quand même Il fait bien son job ce roi Donc le roi dit Je récupère la pi Mimoulin dit On récupère la pi C'est vrai qu'il y a un enjeu Ça tombe bien puisqu'il faut voter Claf il dit mais attendez Les 5 pièces d'or qui les paye ? Non mais on peut les bien On les sur l'occupable Non moi je récupère la pi Et je paye les 5 pièces d'or 6 pièces d'or Non mais attendez Il faut que ce soit une décision collégiale Alors effectivement c'est le groupe la pi Mon roi Avez-vous vraiment besoin d'une pi Vous avez tellement de loisirs D'animaux extraordinaires Vous avez un phénix Non mais je m'en fous de la pi Par contre le pognon oui Ah D'accord Non mais mon roi Vous pourriez aussi dans ce cas là Mais qu'est-ce que vous allez faire d'une pi Non mais en fait ce que vous pourriez faire C'est juste former des gens Pour aller voler l'argent dehors Oui mais Je sais qu'il y a un côté Non mais là il y a un problème moral Il y a un problème moral C'est que là à la limite Ce qui est intéressant dans ce cas C'est que c'est pas de ma faute Moi je donne un enjeu à la pi Parce que c'est ma copine Oui Elle est pas dénuée d'ingénierie D'ailleurs vous me volez ma pi Finalement dans l'histoire Non mais c'est bon Elle a 5 pièces d'or gratos On lui demande pas de rembourser Déjà elle fait profil bas Elle s'en va Elle est libre Donc vous Finalement Donc la pi elle est au milieu de la table Mais vous avez Non mais c'est pas mal Ça fait un impôt random sur la population C'est l'impôt de la pi Est-ce que c'est d'accord pour la pi impôt Ou est-ce que le groupe veut garder la pi Et évidemment c'est la loi de la démocratie C'est un familier rigolo et utile Vous avez déjà 50 000 familiers Ça il y a une menagerie qui vous touche Est-ce que c'est ça le bazar que vous mettez dans la salle d'audience ? Donc le groupe veut la pi Toi tu prends la pi ou tu la laisses à haut J'aimerais bien avoir la pi aussi Deux pi Je me permets roi Clemovitch Pour votre amusement De vous challenger sur ce lot Pour le roi ou pas ? Si on a récupéré par exemple dans un endroit Des objets en méta Cette pi va être très utile Et vie Tu prends la pi ou pas ? Je suis pas spécialement Tu te prononce pas Archibab tu veux la pi ou tu la donnes au roi ? L'impôt pi Là il va falloir que tu te prononces Parce qu'ils sont pour garder la pi Moi je dis Ah oui l'impôt pi Du coup ça fait 3 contre 2 C'est l'impi pour le roi ? Et rien ne nous empêche en plus Une fois que l'impôt pi J'ajoute Ou alors on a 20% sur l'impôt pi J'ajoute J'ajoute une nuance En tant que roi Je m'engage Parce que finalement c'est un impôt Qui va toucher tout le monde Mais par définition Ceux qui ont du pognon Parce que si t'as pas de pièce On peut pas t'envoler Donc je m'engage A ce que les pièces volées par la pi Plutôt que les pièces soient volées A l'hôpital des pauvres Pour une étudiante Que les pièces soient volées A ceux qui ont de l'argent Et soient redonnées aux pauvres Via l'hospice Qu'on a fondé tout à l'heure D'accord Ça veut dire que Si vous clamez la pi Là c'est une pi insoumise Ça veut dire que concrètement Si vous clamez la pi C'est pas à moi Que vous voulez du pognon Mais au pauvre de Mirabilia Après vous faites comme vous voulez Alors moi j'ai juste une remarque Votre Altesse C'est que le jour où la pi Tombe sur la fontaine du phénix Ah oui Je pense que déjà Elle brûle Il a fait tort Il a fait tort Alors Evie Le plus d'argent Gloire à Klemowicz premier Bien joué Gershibald Voilà Alors il y a quelques C'est honteux Mais bon oui C'est les riches Ça je peux dire La carte est des riches On va fermer leur volet Hourra Et ça clôt notre Pas notre aventure du jour Mais en tout cas La petite séance Du jugement de Salomon Sachez que tous ces cas Que nous donnent d'utiliser Ce sont des cas Qui sont étudiés Dans les études de droit Voilà Qui ont été adaptés Un petit peu à l'univers C'est vrai C'est pour savoir A qui la faute Qu'est-ce qu'on doit faire On aurait le barreau du coup A ton avis Avec le service militaire Le mot qualification A été prononcé une fois Par le roi Et c'est un aspect important Mais soudain Vous entendez Tambours et trompettes Du balcon Vous voyez arriver Une procession colossale D'hommes et de femmes Au teint allé Vêtus de vêtements colorés Des danseurs Des musiciens Des cracheurs de feu Ils escortent un homme Vêtu d'or Qui se trouve sur un palanquer A dos d'éléphant Oui c'est bien lui Alba Exactement Je te laisse chanter Le prince Ali Mais c'est pas prince Ali Ah d'accord C'est ton rayon ça Je suis l'émissaire Du Maraja Profiter de nos tambours Dansons Au rythme des pas De nos éléphants Ça tu trônes Accompagné une quinzaine de soldats Et s'incline votre majesté Et ses augustes conseillers Il a la classe L'arrivée Juste avant ça On leur donne un titre de noblesse Ou pas ? Ah oui Sachant le plus nul C'est baron Ensuite il y a marquis Duc Et prince Non mais baron c'est bien Baron Baronne Baronne Ils ont conseillé le roi Pendant une séance Est-ce que je peux demander Mimolin 0.5 Comme ça je m'approche D'une forme de noblesse Mimolin premier Oui 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 Bon c'est vous qui choisissez Baron Mimolin 0.5 Votre majesté Je me prénomme Caustique Je représente Son Excellence Le Maharaja du Barat Bonjour Bonjour Je viens Alors il y a eu Beaucoup de tensions Entre nos frontières Le Barat c'est au nord De Mirabilia Et je viens avec un On va dire Un projet de traité de paix Quel ? Est-ce que vous êtes ouvert A cette idée Ou est-ce que je pars Avec mes éléphants Déjà Déjà Bienvenue Mon bon émissaire Voilà Vous êtes Comme toute envoyée diplomatique Le bienvenue Dans notre maison Et vous serez bien reçu Ca c'est la première chose Ensuite le Barat Est-ce que le Barat Est soumis A la reine des rois Ou c'est en dehors De la sphère d'influence C'est en dehors De la sphère d'influence C'est un pays très isolé De montagne Mais il est assez puissant Parait-il Tu ne sais pas En tout cas Il y a eu des guerres Entre Mirabilia et le Barat Et le Barat A toujours repoussé les gens Et parce que moi J'ai essayé d'aller les conquérir C'est ça ? Pas seulement toi En fait au nord de Mirabilia Se trouve un bois assez précieux Et ça s'est un peu battu Ok Oui oui Discutons Discutons Vous savez je suis toujours ouvert A la discussion Alors je viens déjà Avec un cadeau Mais j'en espère un Aussi prestigieux Et si vous n'avez pas d'idées Je peux vous en suggérer Donc il t'amène Une femme esclave Vêtue d'un sari rose Qui s'appelle Merwin Et il t'offre aussi Un petit coffret De pierres précieuses Il dit voilà Je vous offre Cette femme esclave Mais l'esclavage Est à court Dans Mirabilia Non Pas Mirabilia Mais la baratte oui C'est pas fou quand même Auriez-vous un cadeau A me suggérer en échange ? Absolument Elle est précieuse L'esclavage En fait en termes De valeurs diplomatiques C'est un beau cadeau Ou ils ont récupéré une nana Je n'en sais rien Et elle est plutôt jolie Et je n'ai aucun moyen Je m'adresse à elle Elle s'appelle comment tu m'as dit ? Merwin Je m'adresse à Merwin Et je lui dis Jante Merwin Que savez-vous faire ? Déjà je sais parler votre langue C'est un bon début Et je suis esclave Donc je vous servirai Tout ce que vous me demanderez Je le ferai Ok Alors Je vais Accepter Merwin Et lui donner Immédiatement sa liberté En lui disant Qu'elle est désormais La bienvenue Dans le royaume de Mirabilia Qui ne tolère pas l'esclavage Caustique dit Est-ce que c'est une provocation ? C'est pas une provocation J'accepte votre cadeau Avec plaisir Je mesure Ce que ça représente pour vous Mais sachez que A Rome fait comme les Romains Et Amirabellia fait comme les Mirabilia Est-ce que tu es en train de me donner Une leçon du haut de votre trône En disant On ne devrait pas avoir d'esclaves ? Moi je suis là Cher ami Vous venez négocier un traité de paix Ne prenez pas la mouche aussi vite Je vous dis juste que Bon Je pourrais moi-même être offensé De votre cadeau Qui pourrait être perçu Comme une provocation Je fais le choix De l'accepter Et de redonner sa liberté A cette jeune femme Car l'esclavage n'a pas cours chez nous Mais pour vous montrer Que j'apprécie le geste Et que j'ai bien compris Que derrière l'intention Était une intention de paix Eh bien je vais vous donner moi-même un cadeau La petite Amasia Tout le quartier C'est cadeau C'est cadeau Qu'est-ce qu'on peut donner Comme cadeau Qui soit pas Parce que moi je voulais filer La statuette à la con A 10 000 pièces d'or Mais c'est un peu cher La statuette Qu'est-ce que vous proposez ? Non mais la statuette C'est un tu vois On va pas filer un truc A 10 000 pièces d'or Qui était censé être La seule pièce de notre musée Ils connaissent peut-être pas Les cloches Ah oui On peut pas filer Une belle cloche Les cloches Celles qu'il faut pas se tenir Très belles cloches Non c'est l'heure Mais si Il a fonctionné chez eux Cher roi On offre un livre Exceptionnel Juste il faut pas l'ouvrir J'ai une suggestion Notre pays Ne manque de rien Sinon d'excellents musiciens Et la réputation D'une certaine Noa Donou A la voix d'or Est même venue Jusqu'à aux oreilles Du Maharaja Qui voudrait en faire Sa musicienne royale Ah ouais Accepteriez-vous De nous la donner Ou enfin Soit de son plein consentement Soit en tant qu'esclave Voilà Pas d'esclave Pour la musique Non mais Non Bon Donc en fait j'ai compris Mon cher ami Vous êtes manifestement là Pour provoquer une guerre Entre nos deux pays Non pas du tout Je viens de vous expliquer Que j'acceptais Votre cadeau Et que je mesurais L'importance Vous avez dit On fait à Rome Les Romains comme à Rome Quelque chose comme ça Précisément Je vous répète Puisque manifestement Nous sommes en Mirabilia Où l'esclavage n'a pas cours Je ne vais pas vous donner Un être humain Elle sera libre Jusqu'à le passage de la frontière Oui c'est bien pour ça C'est précisément la raison Pour laquelle je ne vais pas Vous donner un être humain Bon alors Quel cadeau vous proposez Qu'est-ce qu'on peut donner Est-ce que Alors après Est-ce qu'on peut en profiter Pour faire une tournée Au barattes musicales Avec un musicien exceptionnel Par exemple Qui a besoin d'aller au barattes Ne mentionne pas Non je n'ai rien dit Je n'ai pas reconnu Je n'ai parlé que D'un musicien exceptionnel Mais Noa Donou Elle est libre On est d'accord Oui Oui c'est une femme libre C'est une jeune L'étoile montante Mais est-ce que Elle ça l'intéresserait Non D'aller jouer Non pas d'être ça Mais d'aller jouer Je ne sais pas Six mois au barattes Et puis après Il faudrait qu'elle puisse repartir Parce que si elle ne peut pas repartir Je ne suis pas sûr Qu'il la laisse partir Le problème c'est qu'une fois Qu'elle y est Visiblement Ils peuvent la forcer en esclavage À n'importe quel moment Non mais on peut Et tu regardes et dis Mais seriez-vous Raoul Ra quoi ? Vous ressemblez Un homme vil Un homme vil ? Oui Nous au barattes Nous ne connaissons que deux fléaux Les tigres démons Et Raoul Est-ce que vous êtes Raoul ? Je vous pose la question Mon roi est-ce Raoul ? C'est Raoul absolument Il est sous ma protection Il est baron de Mirabilia Bien sûr Alors si vous nous livrez Raoul Ou si vous le tuez sous mes yeux On peut considérer Que vous avez Traité de Tui Milia Très bien Il a dit qu'il ne livrait pas d'humains Je viens de vous expliquer Que un Je ne vous donnerai pas d'êtres humains Que deux C'était Seigneur Raoul Baron de Mirabilia Et vous exigez que Je l'assassine sous vos yeux Donc vous êtes définitivement Venu là pour m'insulter Non non je vous explique C'est très important Parce que sinon Je pourrais aussi Vous exécutez vous Le barattes vit une crise Une guerre civile actuellement Enfin une guerre civile 90-10 On va dire Elle va bientôt être matée Mais il se trouve que Raoul Est la figure Idolâtrée par les séparatistes Donc Tout à fait encore En fait Moi je ne veux que la paix Mais imaginez Vous avez En baron A vos côtés En conseiller La personne qui veut détruire notre pays Ça nous pose un énorme problème Il n'est que le symbole Mais tu ne veux pas détruire ce pays Oui il n'est que le symbole Je ne veux pas détruire ce pays C'est juste que voilà Ils ont des mœurs d'un autre temps Et il se trouve que J'ai Possiblement une fille là-bas Un enfant Et voilà Un enfant qui a été fait Avec la mauvaise personne Un enfant qui visiblement Est idolâtré aussi Ou qui doit être sacrifié Par certains Enfin on m'a mis au courant De choses terribles Et d'ailleurs je devais Passer dans votre pays De sauvage Pour récupérer ma vie Alors là on a commencé Pour récupérer ma vie Situation détendue Ça s'est très mal passé L'échange de cadeaux Et là ça devient terrible Donc on est vraiment Sur le point Qu'il se casse Alors moi ce que je propose Parce qu'on n'est pas là non plus Pour déclencher une guerre Mirabilia vient de gagner une île Tranquillement Moi ce que je propose Puisque Raoul Manifestement Vous reconnaissez vous-même Être volontairement Ou non d'ailleurs À la source d'un conflit armé Bah c'est ce que j'entends dire Partout en tout cas Est-ce que Est-ce que Je pourrais Mender Raoul Et ses co-aventuriers D'aller résoudre La situation en barrage Dont ils sont finalement Volontairement Ou non La source D'abord on va me caillasser J'ai un peu À tous les coins de rue Non mais en échange D'une garantie Par l'émissaire Je ne peux pas Vous avez cette garantie D'ailleurs Dès que je serai sorti De ce palais Je vais envoyer des assassins Pour le tuer Et quant à Lyora On peut l'extraper Alors Lyora Elle est sous bonne garde Parce qu'elle sera sacrifiée Au temple du Didier Tigre Bientôt lors de la lune sanglante Ah À part ça Vous n'êtes pas des animaux Très bien C'est quand même La négociation de paix La plus belliqueuse Parce que là Il vient quand même D'expliquer Qu'une fois qu'il serait Ressorti de la salle Il enverrait des assassins Pour assassiner un de mes barons Ça donne envie Qu'en sorte qu'il ne ressorte pas De la salle Enfin moi je dis ça En gros il va déclencher une guerre Si tu veux Tu peux ordonner à tes gardes De le tuer Bah ça va faire une guerre du coup C'est vous qui gérer J'ai l'impression que quoi qu'il arrive Ça sera le cas Mais bon Ça va faire une guerre Mais avec les éléphants On peut faire un super truc Il faut qu'on récupère les éléphants Déjà Je veux dire que les gens Qu'ils ont dessus Parce que moi J'ai jamais réussi à rentrer Dans le barat Oui Mais est-ce que le barat A déjà essayé de rentrer En mirabi Enfin de Non ça c'est surtout Passer sur la frontière Ok En fait à la frontière Il y a une chaîne de montagne Donc c'est aussi compliqué En fait c'est à cause du terrain Voilà exactement Est-ce qu'on peut faire en sorte De Moi ce que je propose De déguiser en émissaire Et de rentrer Pour infiltrer le barat Je sais pas Mais là en l'occurrence Est-ce que vous faites quelque chose Avec cet émissaire Qui est On n'a pas un trou géant Et on a un front de pied Quand il dit On va le mettre en prison De toute façon Donc le roi Klimovitch Ordonne Est-ce qu'il est d'accord D'ordonner le mettre en prison D'ici ou pas Oui Il est arrivé Il est escorté Cet émissaire Oui Il a des gardes Mais il y a des mitrailles Sur les éléphants Il y a encore plus de gardes Dans le palais royal On voit quand même Un signal très fort Quand on jette un émissaire en prison Il y a avec des cadeaux Entre jeter un émissaire en prison Et laisser repartir Pour que le mec dise Qu'il s'est senti insulté Et envoie des assassins Pour commencer à massacrer Des gens dans le pays Par exemple Le ramener à la frontière Ça se fait Non mais le ramener à la frontière Il le verra comme un Ça c'est pas faux Un gif Un système de Et en profiter pour S'enfuir avec Raoul Nous il faut qu'on aille Au barat Non mais il faut que j'y aille Parce qu'ils veulent Vous avez entendu Leurs coutumes d'un autre âge Ils veulent sacrifier Yorah Ma fille Alors Est-ce qu'il va en prison ou pas ? Ou est-ce qu'il est exécuté Ou est-ce qu'il est libéré Ou reconduit ? Dites-moi Reconduisez-le à la frontière Je pense qu'on va le reconduire J'aimerais qu'on gagne du temps Non ? En fait Il faut gagner du temps Pour que vous 4 Vous ayez le temps D'aller au barat Et d'arranger tout ça Ouais C'est ça Et parce qu'il vit le Moyen-Orient Après ça Vous avez réussi à libérer un roi L'avantage du cachot C'est qu'on n'a pas de sang sur les mains Et l'autre avantage aussi C'est qu'il ne peut pas commissionner Ou peut-être Il ne pourra pas lancer des assassins Est-ce qu'il y a un quartier du barat ? Non Ok Déjà c'est bien Je vais pas le raser Moi ce que je propose C'est pas On ne va pas l'emprisonner On va le garder à résidence Oui voilà J'allais proposer Une prison dorée Une prison dorée tout de suite On va lui proposer des appartements confortables Est-ce que vous avez visité notre musée ? On aura un problème avec une oeuvre Non mais là Allez vous On va lui apporter des Attends Vous voulez qu'il reste de son plein gré Ou alors qu'il y ait des Ah non Il reste de son plein gré Un peu couvert Avec des gardes devant les portes et les fenêtres Il faut recharger les éléphants Il faut qu'ils passent une nuit quand même Donc vous décidez de Vous avez vu notre phénix ? C'est une attraction unique Il y a des choses Soit on est sur l'argumentaire Et puis le mentir convaincre Pour le persuader de rester Ça sera très compliqué Soit effectivement Et on met des gardes autour de sa porte Est-ce qu'on a Alors Est-ce qu'on a Non mais est-ce qu'on a une marge Pour le convaincre ce monsieur ? Bah si Moi je sais Là c'est très très mal parti Mais si vous trouvez un argument De votre poche incroyable En disant Je suis désolé On vous donne Tel trésor et noix de nous Vous pouvez partir Et je vous livre Raoul par exemple Bah ouais C'est la teuf Ok Bon alors C'est pas mal quand même Moi je fais une contre-proposition Parce qu'on est parti On est parti du mauvais Ah bah oui Déjà on va leur filer Une très belle statuette Il faut qu'il mesure C'est une pièce unique Elle a une valeur de 10 000 pièces d'or Il la voit et dit Elle vaut cher Et au-delà de ça C'est un morceau De l'héritage culturel De Mirabilia Confie Les relations se détendent Un musée entier a été construit Pour cette question On va commencer comme ça Nous acceptons avec plaisir Le cadeau qu'ils nous ont offert Et parce que nous sommes Des gens transparents Et que négocier dans la transparence C'est important Nous lui disons Qu'on veut lui redonner Ses libertés Parce que voilà Ensuite Pour ce qui est des affaires Plus importantes Nous ne souhaitons que la paix Entre nos deux royaumes Oui Donc Nous allons Envoyer Quatre aventuriers Pour aller Parce que le problème Le problème En fait le problème C'est qu'il y a 10% De la population Qui est convaincue Que la fille de Raoul C'est l'héritière légitime Donc là tu viens aussi De dire que ta fille C'est connu C'est connu Ah d'accord Ok Donc ça veut dire Que Raoul Pour avoir du poids Pour convaincre ces 10% Qu'ils font fausse route Ah je vois ce que vous voulez dire Donc on envoie Raoul Non pas pour qu'il se fasse circuter Mais pour que lui-même Ramène la paix En convaincant les 10% Qu'il ne faut pas faire ces sessions Il ferait un discours officiel Qui dirait Absolument Est-ce que Raoul T'es d'accord avec ça ou pas ? Mais il sera protégé du coup Et en échange On veut un sauf-conduit Qui garantisse Qu'il ne se fera pas zigouiller à la frontière Est-ce que t'es d'accord avec ce plan ou pas ? Moi de toute façon J'ai aucune ambition De devenir Ou que Ou même Que ma fille devienne Reine de je ne sais pas quoi Par des fanatiques Enfin bref Là en gros Elle va être sacrifiée au dieu des tigres Attends Que je me remette tout Parce que Certains la prennent pour la réincarnation Du dieu de l'éléphant C'est ça Et voilà Et donc là-bas Ils sont Comment dire Loyaux envers le dieu des tigres Voilà C'est ça le problème au final C'est aussi le pouvoir du Maraja Qui est mis en défaut Et il ne se passe pas Oui parce que Bon évidemment Bon moi Ok Très bien Moi ça me va de toute façon Quelle garantie vous me donnez Vous deux Que Raoul ne va pas arriver au Barat Et ne pas lever ses 10% Contre la population Il est chanteur Je suis un artiste Et un séducteur Je ne suis pas là Pour faire des complots politiques C'est un argument un peu faible Puisque vous avez levé déjà 10% de la population Contre la population Je n'ai pas au courant lui Est-ce que je suis allé Moi là-bas personnellement Et est-ce que j'ai créé Une révolution Un mouvement politique Nous sommes un peuple Très superstitieux Et nous pensons Qu'il y a certains dieux Qui vous ont regardé de près T'as littéralement Enfronté une révolution Ouais Voilà Qui est la meilleure ? Mon cher ami La parole d'un roi N'a aucune valeur Est-ce que je peux vous demander De me donner Votre parole de roi Que si toutefois Il va au Barat Et qu'il ne fait pas Ce discours Pour apaiser la population Et arrêter les séparatistes Vous le tuerez Mais votre alté Qu'est-ce qui l'empêche De le faire en fait Lui-même Je te dirai Non mais oui Je peux vous donner Ma parole de roi Que s'il ne fait pas Un discours d'apaisement Au Barat Je le tuerai Tu es d'accord avec ça ? D'accord avec ça ? Eh bien Vous m'avez convaincu Roi Et vous pourrez partir Au Barat Pour négocier ce traité de paix En tout cas Vous avez sauvé une situation Qui semblait un petit peu Très mal partie Alors votre alté Une petite suggestion C'est au niveau De votre réseau De renseignements Oui ça fout le camp Un peu Le fait qu'il y ait Un troupeau d'éléphants Qui apparaissent comme ça Dans la capitale On ne les a pas vus passer Ils viennent du nord ? Ils viennent du nord D'accord Mais ils ont traversé le pays Le noble Archibald Il ne vous aura pas échappé Qu'on avait quelques soucis Avec l'île du roi sorcier dragon Dernièrement C'est la crise militaire Tout ça J'ai une question aussi Votre alteste Je me demande Est-ce que Merwin Peut nous accompagner ? Je pense que Merwin On la re-esclavagise Non Merwin est à notre service Enfin c'est une femme libre Elle est bien barlachée C'est une barathèse Barati ? Baratone ? Baratéenne Baratienne Voilà une baratienne Qui connaît bien le pays Qui nous en doit une etc Et je pense qu'on aurait peut-être besoin D'une alliée Du cru Qui connaît bien un peu Les us et coutumes Est-ce que vous donnez votre cadeau ? Non c'est pas un cadeau En fait la question Va se négocier assez simplement Elle est désormais libre Oui Donc j'imagine que si vous la payez Elle sera d'accord pour vous accompagner Sachant que si on la paye C'est vous qui la payez Non Parce qu'on n'a pas parlé encore C'est pas une mission diplomatique qu'on fait là ? Du système des notes de frais Et du financement de l'ensemble Premier esclave tout freelance Autant pour moi On va payer Si elle est d'accord D'accord C'est une goutte d'eau dans le trésor du palais On va la payer Pour qu'elle accompagne ses nobles aventuriers Et qu'elle les guide en territoire barati Et ainsi les aventuriers partirent sur la route du Barat Et c'est la fin de l'épisode pour ce soir Incroyable Incroyable Bon Ça s'est bien passé Vous avez vu ce surprise ? Quelle surprise Vous étiez au courant ? Mais non pas du tout Personne n'était au courant Et c'était très compliqué Et quand MV m'a écrit samedi En me disant Tu sais quoi ? Le truc de mercredi On va plutôt le mettre le jeudi Et j'étais là Non J'ai senti qu'il y avait une tension Et puis il y a peut-être un Et après il m'a dit Non plutôt vendredi Non T'aurais pu te retrouver dans un serveur GTA Mon gars Moi j'ai eu les mails de fille Quand je m'en ai écrit En fait jeudi tu peux Et deux heures tard En fait vendredi plutôt Et finalement mercredi c'est bon Incroyable T'es prêt pour T'avais déjà fait des séances de jeux de rôle ou pas ? Écoute j'en avais fait une Au lycée Qui avait été C'est un des plus beaux fiascos de toute ma vie On savait pas ce qu'on faisait On avait un maître du jeu Qui avait jamais été maître du jeu Qui avait lu le livre la veille C'était super pénible On a beaucoup ri On n'a pas beaucoup fait de jeux de rôle Est-ce que l'expérience d'aujourd'hui était sympa ? Oui c'était très cool Ok c'est cool C'était très cool Pour nous aussi En fait je vous regarde depuis janvier pour la saison 5 Ouais Et du coup je rattrape depuis la saison 1 Ah c'est bien trop bien J'ai pas tout fini J'ai pas tout fini Mais je m'approche à la fin de la saison 3 Du coup tu dois comprendre un peu Tous les bouts de blagues qui veulent apporter Ouais j'ai le background J'ai tout le background Ah génial Voilà D'où t'es en roi Tu fais bien le roi Putain des fois tu Je savais que En rhétorique on allait pas le niquer Ça c'est très sûr C'est clair Mais par contre C'est vrai que Ces débats C'était un petit peu Enfin c'était un petit C'était marrant parce que En fait quand j'ai soumis des dilemmes Au lieu de choisir ce qui était juste J'ai dit Quand est-ce que ça peut me profiter Et c'était assez intéressant C'est du vrai rôle play de roi du coup C'est intéressant Oui mais vous aussi Vous étiez conseiller Bah là on est conseiller du roi Donc on s'adapte À un moment ça va s'obligir On est là pour C'est opposé au service militaire Pour une affaire de collège Est-ce que tu serais opé Pour revenir un jour si Avec plaisir Fantastique Là ils vont partir au Barat Donc je ne sais pas ce qu'ils vont rencontrer Mais voilà Le roi Klemowicz Quelqu'un d'important maintenant C'est incroyable C'est génial Je sens qu'au Barat C'est un sacré morceau C'est un sacré morceau Avec une sacrée aventure Là tu vas être reconnu au Barat Non mais surtout Que célébrité maximum On va y arriver On a le temps pour 5 minutes De questions réponses Donc posez-moi des questions Envoyez-moi un DM Sur Twitter Gofroll G-O-F-R-E-L-E-S Un moyen DM Et je verrai la question Et j'aurai envie Je pense que ça va se barrer Encore une fois Techniquement Techniquement Tu dois Prononcer un discours Pour ne pas te faire tuer Par notre roi Klemowicz Tu ne dois pas ramener la paix Tu dois prononcer un discours Moi ce que je me suis dit C'est que dans tous les cas Je suis gagnant C'est-à-dire que Soit Raoul est réussi A ramener la paix Et il y a la paix Entre les deux royaumes Et moi ça me va bien J'ai honoré ma parole Et je suis un roi honorable Soit Raoul il décide de me trahir Auquel cas je devrais l'assassiner Mais bon Quand tu es un roi C'est des choses qui arrivent Ça fout le bazar dans le pays voisin Et que j'essaye de conquérir Depuis des années Je suis gagnant aussi Donc moi ça me va C'est parfait Il a bien joué On me pose la question Clémowicz aurait-il pu mourir Malgré la présence de Clément ce soir C'est la même chose C'est comme si Clémowicz avait dit Il faut couper la tête de Mimolin J'aurais dit Désolé Mimolin Heureusement C'est pas un fou sanguinaire Attends J'ai une question Le temps que les autres questions arrivent Dès le début Tu savais est-ce que le livre Ah oui Qu'on ne doit jamais ouvrir Allait faire Ou c'était un peu custom Selon qui allait l'ouvrir Genre sinon on l'avait ouvert Est-ce que je me serais fait désintégrer En fait vous n'avez pas fait une quête Qui est le mec qui disait Je veux me changer mon nom en nulle nœud Oui Et en fait c'était la quête Warning de Il ne faut pas ouvrir le livre Oui bien sûr Et là vous aurez dit Ah mais c'est une arme En fait on ne peut trop tuer le dragon avec Et voilà Mais en fait vous ne l'avez pas fait Donc effectivement Il aurait pu y avoir le risque C'est vrai que nul ne doit ouvrir le livre Il suffisait de renommer un mec en nulle Alors il y a des bonnes idées Genre pourquoi ne pas offrir le dragon Des égouts Mais je Bref Mais on ne peut pas le sortir C'est le problème Oh bah maintenant qu'on a le roi avec nous Je pense qu'on peut faire des travaux de croix On pourrait le mettre dans un musée Avec le phénix Elle commence à ce que fait ce musée Une ménagerie Oui une ménagerie Avec un dragon Un phénix Un zoo quoi Est-ce que le roi est au courant de son fils Que son fils a disparu Pas encore Non on n'a pas parlé On ne m'a pas dit encore Raoul quand tu vas faire ce discours Tu ne vas pas mettre finalement Ta fille Tu ne vas pas mettre en danger la vie de ta fille Bah non mais je vais Je vais faire ce que je vais faire Parce que la fille Oui oui non mais La priorité c'est ma fille ensuite Dans un brouille de politique Et d'ailleurs aussi hors jeu Le roi Clemwish ne sait pas Que son fils c'est le tien Oui c'est ça Ah oui Jean Je vais juste dire C'est un mot que son fils était fâché Oui c'est ça Ah il a quand même 300 ans Peut-être qu'il n'a plus les moyens nécessaires Pour enfanter Enfant royal dans tous les ans Question de Ragnar Archibald Des petits business possibles dans l'Inde En Inde Ah bah alors là Le farandole de sa meur Le farandole de sa meur Ah il va nous refaire la route des édits Les routes commerciales Et si j'ai entendu parler des tigres démons là Qui sont le deuxième fléau après Raoul Les tigres soyeux Je me dis Une boutique de location de tigres démons Ça peut être sympathique aussi Si bien sûr Amir Bili On m'aurait pas l'idée pour le militariser Non mais on va bien s'amuser Je sens que le barat ça va être Ouh Bon j'ai des questions Est-ce que de Neolia Est-ce qu'il y aura un album De toutes les chansons d'Alba Je pose la question Alba on te demande S'il va y avoir un album De toutes tes chansons Qui va sortir Euh je sais pas Je les mets sur Bandcamp Après chaque émission Je les réenregistre au propre Et je les mets Je mettrai le lien Donc il existe déjà A voir je ne sais pas Question intéressante de Fabien Lerenard Une estimation de l'avancée De la quête principale Alors figurez-vous qu'elle n'a pas commencé Quoi ? Comment ça ? Bah vous n'allez pas encore commencer C'est pas vrai Bah c'est ce que j'ai fait moi Mes 2000 pièces d'or On est en train de mettre en place un truc Mais tout ce qu'on fait là C'est un prologue Je pensais que ce serait fini moi Bah non L'histoire Bah non Vous avez mis 3 ans pour la première Non mais moi je suis d'accord Avec Lydia à la base Je pensais vraiment que c'était le goal quoi Notre première mission C'était de libérer le roi Klesowicz Et on avait fait tout le tour du pays Donc je me suis dit On a fait la quête principale En fait non c'est le step C'était le final chapter Clément tu n'étais que l'apéro C'est un peu mixon pour toi Mais écoute Ça me va Question de sexy bretzel Klesowicz s'est-il empêché De les écarteler Ou le discours pour prouver leur innocence L'a réellement convaincu Des cartes les qui ? Bah quand ils ont dit Mais non c'est pas nous qui avons tué Ah on a été un peu limite Je sais pas Je pense en vrai roi Il fallait passer à l'acte quand même Bah on l'a sauvé Non mais je sais pas Non mais en fait non Non c'est bien en fait En vrai je trouve qu'on a été gris Parce qu'ils sont efficaces quand même Les gars tu leur dis Ramenez moi 75 000 pièces d'or Ils reviennent 10 jours plus tard Avec toute la somme et tout Moi j'ai un problème Je les envoie me résoudre mon problème Non j'aurais fait pareil je pense Alors petite suggestion de Matisse Au lieu que tu sois Mimolin 05 Oui Demi-molin Ah oui Demi-molin c'est pas mal Demi-molin c'est pas mal Demi-molin Mais comment tu n'y as pas pensé ? Je sais pas Parce que déjà avant d'avoir une Demi-molin exploitable Il faudrait déjà que j'arrive A faire un high-catching non malaisant Tu vois déjà J'ai pas pensé hein T'as vu ? C'est plusieurs questions Notamment le philatéliste Alors est-ce que c'était prévu Que Clément soit là depuis le début Clémovit Alors ce qui s'est passé C'est que Quand t'as fait ta chronique Dans Clique sur nous J'étais assez intérêt En tant que PJ Pour te remercier Puis après Bah voilà On était en relation On s'est dit Comment ça peut se faire Mais Il était accepté On a changé d'email Effectivement pour que tu viennes On ne t'a pas dit Tu vas pas être là Juste à attendre C'est compliqué aussi Parce que t'es roi Donc on a fait tout ce système Avec des cas particuliers Des jugements de Salomon En quelque sorte C'est pour ça que c'est une séance Un petit peu particulière Trop bien Et ça a été Énormément de travail Pour garder le secret Ah bah c'est clair Voilà Et pour Par exemple Alors il y a un truc Ça a l'air de rien Mais t'es arrivé On a fait waouh Après tu t'es installé On a lancé une chanson Et il a mis le fauteuil Ça a l'air d'être fluide Mais ça C'était une prise de tête Dimanche j'étais à Calvary On met la chanson avant Après on fait ça comment Tu vois C'était rare Et puis la cabra aussi Non ? Une nouvelle cabra J'avais pas remarqué Mais on aurait pu deviner Quand est-ce qu'il y aura Un spin-off avec J'avais proposé avec Romane, Mouloud Eva et Catherine et toi Ah il faut Je pense que c'est une équipe Absolument extraordinaire On les fera venir un par un peut-être Alors Aïdou Calavera Dit Les héros Ils sont ni de gauche Ni de gauche On est d'accord Ils m'ont l'air légèrement orientés Tu vois tu leur donnes un petit peu de pouvoir Et pam ça C'est exactement ça En fait On était tous de gauche C'est vrai que la prison plus dure Et le service militaire C'était quand même Attends on a fait ça quand même Pour remettre dans le droit chemin Des petits enfants de riches insolents Moi autant que Archibald Je suis 100% Je vous attendais Je vous attendais J'avais pas eu besoin d'insister Ouais je suis ravie C'est quoi le nom de la gauche autoritaire Il y a un nom pour ça ou pas ? La droite La France soumise La France soumise La France bien soumise Question pour les joueurs En tant que joueur animé de bonnes intentions Servir et copiner avec le roi Klemowicz Qui finalement sacrifie des humains de 18 ans Pour se survivre à lui-même Et ça vous pose pas de problème ? Il faut qu'on ait un peu de temps À un moment Pour vraiment parler des vraies choses Mais ensuite c'est un homme de pouvoir Exactement C'est terrifiant aussi Il y a un côté genre Effectivement le roi Klemowicz N'est pas en train de dire Est-ce qu'il est juste ou pas juste C'est qu'au bout de 300 ans Est-ce que c'est rentable ou pas rentable Est-ce que ça a dans bon sens ou pas ? Effectivement nous on est encore un peu Au moment où on se dit Est-ce que je me sens bien D'avoir pris cette décision Ou pas bien moralement ? J'en avais pas du tout moi perso Nos problèmes au moins même Je trouve qu'il est un peu mou Avec la petite Amasia Tout ça On pourrait faire des grandes choses Non mais après Le royaume est bien géré Les gens sont heureux Il y a quand même un quartier Au cœur de la... D'accord Bon mais à part ça Les plaines sont verdoyantes Les gens ont à manger Tu vois Oui d'accord Il y a la sécurité dans les rues Bah c'est ce qui compte Rappel de Philippa Qui ce sera le dernier rappel Lydia aurait tellement pu lire le codex Pendant tout ce voyage Mais je sais Mais à chaque fois Il faut prendre une matinée Ou un jour Et là t'avais le voyage Il y avait des voyages Le voyage là c'était une ellipse Ouais c'était l'ellipse C'était dur Mais ouais C'est vrai C'est le codex quoi Que tu dois dire ? Runika Runika Est-ce que Juste une petite question drôle Parce qu'il y avait un tweet Là-dessus hier Est-ce qu'on vous a déjà appelé Par votre nom de personnage Dans la rue ? Non ? Oui moi oui C'est vrai ? T'as mis moi là ? Ouais Oh merde Alors ça m'est arrivé Déjà ça m'est arrivé À la caisse De la COP bio Mais non Que le caissier à l'époque M'appelle Nicolas C'était très drôle Le mec m'a fait une petite blagounette C'était très mignon Et Pas loin de chez moi Parce qu'en allant boulot dans la rue Quelqu'un a reconnu effectivement En disant C'est drôle Le mimolin n'est pas blond Un truc comme ça Donc c'était mignon C'était mignon Avec Alba Je vous dis des bisous Et puis on se voit dans 15 jours Pour une autre émission Merci beaucoup Merci Ciao C'est une chanson Sur la mort du roi sorcier dragon Sur Ténégriffe et ses récifs Le temps se glace Les âmes en vie Et celles des morts Ici s'amassent Tout le monde s'agite On dit que c'est la fin d'un mythe Comme tout cauchemar Chaque rite a ses limites Les temps d'horreur Ceux qui font peur ont disparu Le dragon Tous les dix ans Ne viendra plus La mer s'agite Fait danser son écume Le monde n'avait jamais Vu pleurer la lune L'âme de son fils Se désagrège en cette brume Espérons juste Qu'elle sera sans rancune Sans aucun bruit Sans aucun cri Sans une danse On voit au loin Que se craquait la lune immense Son cœur se tord Elle pleure la mort de son enfant Et du ciel tombe Comme des bombes Des larmes d'argent Le roi sorcier dragon Fait ses adieux au ciel Plus jamais Ses yeux ne seront Une sentinelle Après avoir Baillé Et tiré ses ailes Il plonge enfin Dans un sommeil Immortel La mer s'agite Fait danser son écume Le monde n'avait jamais Vu pleurer la lune L'âme de son fils Se désagrège En cette brume Espérons juste Qu'elle sera sans rancune La mer s'agite Fait danser son écume Le monde n'avait jamais Vu pleurer la lune L'âme de son fils Se désagrège En cette brume On parle du dragon Et de son infortune La mer s'agite La mer s'agite Le monde n'avait jamais Sous-titrage MFP. ...